... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 28 avril 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'emmètre de vous informer que l'Assemblée de la Polonisie française tiendra la 2e séance de la situation administrative, le mardi 3 mai 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par Madame la Première Vice-présidente Tamara Bob-Dupont. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hema, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bouzi Herrero-Auxilia, présente. Madame Bob-Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, accent. Madame Bouto-Nicole, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présente. Madame Shinfo-Rosina, présente. Madame Monsieur Domingo-Dauphin, présente. Madame Flore-Romance, présente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Monsieur Gérard Santoni, présente. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Hirshan Onotea, présente. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komomotini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Marie-Ora-Teyna, présente. Monsieur Mataoua Mayron, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merseron-Arnel, présente. Madame Mouéveille-Amou-Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Teripaya-Amaron, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Délia, présente. Madame Persegal-Daniel, présente. Monsieur Pihata-André, présente. Madame Richeton-Monique, absent. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Madame Rochette-Fella, présente. Monsieur Sandras-Bruno, présent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Monsieur Somers-Eugène, présent. Madame Tahirou-Lissette, présent. Madame Taharagi-Linda, présente. Madame Tahirou-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tepare-Ré-Hiroiti, présent. Monsieur Teremate-Ruben, présent. Monsieur Territ-Heu-Roberto, présent. Madame Tero-Atea-Sylviane, présente. Madame Této-Noui-Lana, absent. Monsieur Této-Noui-Noa, présent. Monsieur Tansan-Gastan, présent. Madame Tucho-Billard-Catherine, présente. Monsieur Veïra-Roua-Roua, présent. Monsieur Van Bastolaire-Rémond, présent. Monsieur Van Chou-William, présent. Enfin, Monsieur Yip Michel, présent. Madame la Présidente. Merci. Veuillez nous donner lecture des procurations enregistrées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Frédéric Riveta à Mme Téoura-Iriti, de Mme Monique Ruchton à Mme Juliette Tahuatama, de Mme Této-Noui-Lana à M. Gaston Tansan, de M. Lisanne Marcelin à Mme Lucette Tairou. Merci. Veuillez maintenant donner lecture de l'ordre du jour, du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la Conférence des présidents réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Approbation des procès-verbaux. De la deuxième séance de la session extraordinaire du 14 mars 2005. De la troisième séance de la session extraordinaire du 23 mars 2005. De la première séance de la session administrative du 14 avril 2005. Point 3. Débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes, de la politique française portant sur la gestion de la direction de la santé publique, la gestion du centre hospitalier territorial, la gestion du service du personnel et de la fonction publique, la gestion du ministère en charge de l'habitat social. Point 4. Désignation des représentants de l'Assemblée de la politique française au sein des commissions et organismes extérieures. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Point 7. Clôture de la séance. Merci. Je demande... Un complément au projet d'ordre du jour vous est proposé par la conférence des présidents réunie hier en application de la fixe 10.1 du règlement intérieur. Il consiste à rajouter le point suivant. Point 4. Désignation des représentants de l'Assemblée au sein de la commission du statut et des mots. Voilà, M. le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver le projet d'ordre du jour. Rappel au règlement. Rappel au règlement, s'il vous plaît, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer les collègues de cette présente Assemblée et vous faire un rappel sur la base de l'article 10 du règlement intérieur, paragraphe 2, et l'article 34, paragraphe 1 et 4 de la formation, qui traite de la formation de la composition des commissions spécialisées. Pour ce qui concerne l'ordre du jour, M. le Président, et la réunion de la conférence des présidents, je voudrais déplorer ici l'organisation au sein de cette présente Assemblée de ces réunions de la conférence des présidents. Nous étions convoqués vendredi, dans un premier temps, dans la matinée, pour discuter de l'ordre du jour de la présente Assemblée. Cette réunion a été purement et simplement annulée pour être reconvoquée en début d'après-midi pour une autre réunion de la conférence des présidents, au cours de laquelle nous voyons donc apparaître un changement au niveau de l'ordre du jour prévu initialement, puisque vous nous avez imposé l'examen de quatre projets de la Cour des Comptes, de gestion de la Cour des Comptes ici même pour ce jour, alors que les membres de l'Assemblée et certains membres de cette même Assemblée à 14h vendredi n'avaient pas dans leur casier les rapports de la Cour des Comptes. Il est bien vrai que deux de ces rapports avaient déjà été distribués à certains représentants de l'Assemblée au mois d'octobre ou novembre dernier, mais tous ici, et surtout ceux de l'UPLD, n'étaient pas élus à cette époque-là. Donc ces rapports ont été... deux sur les quatre, en tous les cas, ont été distribués, et deux autres, malheureusement, M. le Président, n'ont été déposés dans nos casiers qu'à 16h. Nous avons inscrit à l'ordre du jour des dossiers qui n'existaient pas pour le moment, pour l'heure, en tous les cas, à l'heure où nous arrêtions l'ordre du jour. Sur le deuxième point, sur l'article 34, M. le Président, je ne comprends pas ce rajout que vous proposez à l'ordre du jour, puisque vous nous proposez aujourd'hui de recréer ou de compléter ou de mettre en place une nouvelle commission du statut et du règlement, des lois et du statut. M. le Président, j'ai cru comprendre que depuis maintenant deux ou trois mois, nous travaillons avec la commission des lois et des statuts que nous avons ici à l'Assemblée, que vous avez souhaité garder en l'état, et depuis ce temps, depuis donc quelques semaines maintenant, nous travaillons sur le règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie, opération qui avait été initiée en 100 ans par le Tahuera, repris par Hirote Farere, ex-président de cette Assemblée, et aujourd'hui, vous nous proposez de créer une nouvelle commission qui va examiner ce règlement intérieur. Alors même que pendant votre absence, M. le Président, vous étiez à New York, nous avons continué à travailler ici, M. le Président. Je ne veux pas sourire, parce que nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons investi beaucoup d'énergie pour ce règlement intérieur. Et ce rapport a été déposé hier même, à 17h, sur le bureau de l'Assemblée, le rapport de la commission des lois et du statut. Il a été enregistré sur le numéro 005185, en date du 2 mai 2005. Pourquoi, M. le Président, pourquoi voulez-vous aujourd'hui enfreindre le règlement intérieur, puisque le règlement intérieur, en son article 34, comme je vous le disais, prévoit que nous devons renouveler toutes les commissions à la fois, et non pas, comme vous le proposez aujourd'hui, que nous ne renouvelions qu'une seule des commissions sur les 12 existantes et prévues par le règlement intérieur. Non. Vous nous contraignez, M. le Président, à voter contre cet ordre du jour, puisque nous ne pouvons accepter les méthodes que vous utilisez aujourd'hui, compte tenu de votre empressement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais, M. le Président, si vous êtes pressé pour ce règlement intérieur, il est prêt, il est sur le bureau de l'Assemblée, et nous pouvons l'examiner sans renouveler la commission des lois et du statut, qui va nous contraindre à retarder encore une fois ce règlement intérieur de l'Assemblée. Je ne comprends pas, M. le Président, où vous voulez en venir. Merci. Nous voterons contre votre ordre du jour. Merci. Nous poursuivons notre ordre du jour. Donc, je propose à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote, ceux qui sont pour. 29 voix pour. 28 voix pour. Je demande de repasser au vote, ceux qui sont pour. 27 voix pour. Ceux qui sont contre. 26 voix pour. Avec procuration. Donc, ceux qui s'abstiennent. 3 abstentions. M. Fritsch, explication de vote. M. le Président, simplement pour vous dire que nous avons voté contre votre ordre du jour, non pas pour faire obstruction, comme vos représentants l'ont déclaré à la presse. Il ne s'agit pas pour nous de faire obstruction. Nous voulons respecter le règlement intérieur existant de cette Assemblée. Et vous n'avez pas le droit de renouveler une commission sur 12 pour satisfaire votre envie ou vos besoins de nous imposer un règlement intérieur. C'est tout. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Parce que vous voulez vous imposer au travers de votre majorité ici présente. Très bien. Nicole Bouteau, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je voulais expliquer notre positionnement par rapport à notre abstention sur l'ordre du jour. Ça concerne essentiellement les rapports qui ont été déposés concernant les observations définitives de la Chambre territoriale des comptes. Nous regrettons également que ces rapports ne nous aient été remis qu'en fin d'après-midi, vendredi. Ce qui fait que pour notre part, nous n'avons pris connaissance de ces rapports qu'hier et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pourrons pas intervenir sur l'ensemble de ces rapports et nous le regrettons. Nous n'avons pas eu le temps matériel d'étudier l'ensemble de ces dossiers. Donc, voilà l'explication de notre abstention sur cet ordre du jour. Merci. Alors, très bien. Pour apporter les éléments d'éclairage aux interrogations des uns et des autres, je dirais tout simplement que nous sommes un peu ficelés par les dispositions du code de juridiction financière qui a été modifié lors de la mise en place de la nouvelle loi statutaire de 2004. Et notamment, dans les précisions de son article L272-48, qui nous impose d'avoir à présenter ces rapports des communications lors de la plus prochaine séance. Et d'ailleurs, le président de la Chambre territoriale des comptes qui a été invité à cette séance nous l'a rappelé à maintes reprises pour savoir si ces rapports ont effectivement été déposés. Et dès ces rapports déposés, nous avons eu le devoir de les placer dans les casiers de chaque élu et de proposer l'inscription de ces rapports à la plus prochaine séance, qui est celle d'aujourd'hui. Pour en revenir au règlement intérieur, je regrette beaucoup l'absence du président de groupe du Tawera et de Tehara lors de la convocation d'hier, puisque je n'ai fait application que de l'article 10 alinéa 1, deuxième paragraphe, qui dit qu'en cas d'urgence, je peux appeler. C'est votre règlement, c'est vous qui l'avez mis en place, on ne l'a pas encore modifié. Donc je peux appeler les présidents de groupe pour les saisir d'une modification à l'ordre du jour. Monsieur Fritch. Oui, Monsieur le Président, bien sûr que vous avez le droit de nous convoquer en urgence, mais lisez bien votre règlement intérieur. Il est précisé que vous devez motiver aussi les raisons de cette convocation urgente. Vous saviez très bien qu'hier matin, nous avions du travail, puisque nous étudions le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc il était impossible pour nous de nous présenter à cette conférence des présidents. Mais de toute façon, vous aurez décidé tout seul, donc ce n'était pas la peine, en fin de compte. Je crois. Bien, donc nous poursuivons notre ordre du jour. Donc l'ordre du jour ayant été approuvé par 27 voix pour, 26 voix contre et 3 abstentions. Donc nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir, donc l'examen des, l'adoption plutôt des procès verbaux. Alors je demande à l'Assemblée d'approuver pour ces verbaux la deuxième séance de la session extraordinaire du 14 mars 2005. Nous passons au vote, ceux qui sont pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre. Zéro voix contre. Zéro voix contre, ceux qui s'abstiennent. Donc le procès verbal, la deuxième séance de la session extraordinaire du 14 mars 2005, est adoptée. Alors je demande à l'Assemblée maintenant d'approuver pour ces verbaux la troisième séance de la session extraordinaire du 23 mars 2005. Nous passons au vote, ceux qui sont pour. 30 voix pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre. Zéro voix contre. Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. 26 abstentions. Donc le procès verbal, la troisième séance de la session extraordinaire du 23 mars 2005, est adoptée. Je demande à l'Assemblée d'approuver le procès verbal de la première séance de la session administrative du 14 avril 2005. Ceux qui sont pour. Même vote. Même vote. Oui, même vote. Même vote adopté. Le procès verbal, la première séance de la session administrative du 14 avril 2005, est adopté. Nous passons au troisième point de notre ordre du jour. Donc il s'agit bien entendu du rapport 12 513 SG. Donc par lettre datée du 22 octobre 2004, le président de la politique française m'a fait parvenir les observations définitives que la Chambre territoriale des comptes a formulées à propos de la gestion de la direction de la santé à partir de l'exercice 91. En application des dispositions de l'article L272-48 du Code des juridictions financières, ce rapport doit être communiqué à l'Assemblée dès la plus proche réunion et donner lieu à débat. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'en examiner les tenants en séance d'aujourd'hui. Donc pour ouvrir le débat qui durera 45 minutes, je demande à madame le ministre de la Santé, madame Piaf Atomo, de présenter la lettre d'observation définitive. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, bonjour. En ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion de la direction de la santé, dont j'ai pris connaissance également tardivement, à savoir hier matin, je dirais que j'ai constaté sur certains points avec étonnement le contenu du rapport de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains marchés publics auxquels fait allusion la Cour des comptes, dans le cadre de la mission EFSI, qui avait été sollicitée en vue de la réorganisation de la direction de la santé. En effet, il est stipulé dans ce rapport qu'à un moment donné, une société a été créée et ensuite est tombée en faillite juste deux mois après. Cette société, donc, semble-t-il, avait eu un marché fractionné, ce qui permettait d'éviter la procédure des marchés publics. La Cour des comptes signale par ailleurs que les résultats ne sont pas à la hauteur, puisque uniquement dans le cadre de l'audit de la direction de la santé, uniquement 11 personnes avaient été entendues, d'autant plus, en ce qui concerne cette société, un des deux dirigeants d'EFSI est la personne qui a créé la société Consor Consulting. Donc, il est vrai que depuis ma prise de fonction, j'ai eu à constater que la direction de la santé était une direction très lourde à gérer, compte tenu d'une part de la disparité géographique des entités, des différentes qualifications du personnel, que ce soit du personnel médical, paramédical, technique ou administratif, et des contraintes en matière, je dirais, de différents types de contrats qui régissent notre fonction publique et des contrôles à opérer à antériori et à postériori. La mission n'a pas apporté les solutions escomptées. Il y avait normalement de prévu un schéma de réorganisation avec un outil de gestion performant qui devait être mis à disposition du département des ressources humaines de la direction de la santé et qui n'a pas donné donc les résultats escomptés. Depuis ma prise de fonction, je me trouve confrontée à de nombreux problèmes en la matière. Nous travaillons, je dirais, de manière très rapprochée avec la direction des ressources humaines pour essayer de trouver des solutions car nous sommes confrontés à beaucoup de retards dans la gestion de certains contrats. Des contrats, je dirais, très souvent qui ne respectent pas les normes, tout simplement par absence de pièces justificatives non fournies dans les temps ou inopérantes. En ce qui concerne donc les hôpitaux périphériques, il était souhaité qu'une plus large délégation de pouvoir soit attribuée à ces hôpitaux périphériques pour leur permettre une plus grande réactivité et une plus grande autonomie de gestion. Nous sommes également en train d'élaborer des modifications pour permettre, par la prise d'arrêté, d'étendre donc les délégations dans un premier temps sur l'hôpital d'Utouloa qui serait un site pilote et sur la subdivision donc des îles sous le vent. Il nous faudra également séparer la fonction contrôle de la fonction mise en œuvre car actuellement, même s'il existe des départements ou syndicats oeuvrent différentes personnes pour mettre en œuvre ces compétences, la tutelle exercée par le directeur qui a sous sa responsabilité les différents départements exerce à la fois la mission de contrôle sur les opérations mises en œuvre et la mission de veille sanitaire. Parallèlement, enfin, pour pouvoir combler, je dirais, les difficultés rencontrées pour pallier au remplacement des personnels absents soit pour cause de formation, soit pour cause de congés annuels ou maladies, nous allons mettre en place un centre de soins itinérants qui sera composé d'une équipe volante de personnes à même de pallier les défaillances quand elles existent et les insuffisances de personnel pour permettre la continuité, donc, de la mission de service public en matière sanitaire. Voici le contenu de mon intervention en ce qui concerne cette première partie. Ensuite, il est mis en exemple le problème de la PharmaPro, donc c'est-à-dire l'unité qui permet d'approvisionner en médicaments et en matériel biomédical les structures. Sur le site du CHPF, du centre hospitalier, il existe une unité de CHPF ayant sa propre PharmaPro et ensuite, il y a la direction de la santé. Il est proposé de mettre en œuvre une seule PharmaPro. C'est ce sur quoi nous travaillons pour créer une seule entité car nous avons eu des remontées d'informations pour mettre en place, donc, une synergie des moyens, mais également, certains hôpitaux périphériques ont signalé que le matériel et les médicaments accessibles via la PharmaPro de la direction de la santé dont ils dépendent, ne répondent pas toujours à leurs besoins. Enfin, ce rapport souligne les difficultés rencontrées en matière d'investissement, à savoir que pendant des années, donc, le centre hospitalier territorial a bénéficié de matériel pour rehausser le plateau technique, de matériel de qualité, mais les subventions n'ont pas été attribuées directement à l'hôpital, mais ce sont des subventions du territoire. Donc, cela a créé un problème pour l'amortissement de ces matériels puisque cela ne sort pas dans son compte d'exploitation dans la limite où il n'a pas été attribué à la subvention. Ensuite, ce problème a été résolu, mais dans le cadre du chantier du nouvel hôpital, il en est de même, la subvention n'a pas été allouée donc sur les comptes de l'hôpital territorial. De ce fait, il y aura des difficultés également et le rapport de la Cour des comptes signale justement que l'hôpital n'a pas la pleine maîtrise technique en ce qui concerne... n'a pas la pleine maîtrise financière, pardon, quand bien même elle est fortement appelée pour être conseiller technique sur les investissements, donc, à réaliser au sein de l'hôpital. Également, en dépit de tous les investissements réalisés et de la politique de santé qui a été menée, on se rend compte que nous avons de gros problèmes toujours en matière de santé liés principalement, je dirais, au mode de vie des personnes puisqu'on constate des taux records en matière de diabète et de cancer qui entraînent des dépenses de santé supérieures à plus de 10 milliards par an et qui sont des... qui créent des conséquences dramatiques sur nos populations. Donc, dans ce cadre-là, pour pouvoir mener une politique préventive, nous allons proposer prochainement la révision de la liste des produits de première nécessité pour permettre aux gens d'accéder, donc, à certains produits trop chers pour leur budget et manger plus équilibré. Également, nous avons constaté dans certains lieux la vente de produits sucrés via des distributeurs. Nous allons travailler pour permettre que ces lieux proposent plus d'eau et petit à petit, plus de produits sucrés. Merci. Merci, Madame la Ministre. Donc, au titre des débats, j'invite donc le premier intervenant à prendre la parole. Il s'agit d'un des représentants des non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite encore une fois et en préalable à mon intervention sur ce dossier faire une requête et demander, puisqu'on peut constater notamment sur ce dossier qu'il a été transmis à l'Assemblée le 22 octobre, est-ce que désormais les représentants pourraient être destinataires de ces rapports des réceptions par l'Assemblée, ce qui nous permettrait de faire le travail nécessaire pour pouvoir intervenir et débattre au sein de cet hémicycle. Alors, concernant le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de la direction de la santé, sur les trois, je dirais, les trois parties importantes que sont les dépenses d'investissement, les aides financières de l'État et la réorganisation de la DST, c'est bien ça, J'ai noté pour ma part, concernant les investissements, que la Chambre territoriale des comptes et Mme le ministre l'a d'ores et déjà souligné, souligne que sur l'ensemble des budgets d'investissement, en fait, la direction de la santé n'a quasiment aucune maîtrise sur ces crédits d'investissement et qu'elle se retrouve en fait plus témoin des opérations d'investissement liées à la santé publique en Polynésie que maître d'ouvrage dans ces opérations. Par ailleurs, on peut noter que la Chambre territoriale des comptes indique que le périmètre financier réel de la direction en matière d'investissement en fait, la Chambre territoriale des comptes souligne que durant la période qu'elle a eu à étudier, de nombreuses opérations ont été initiées sans que leur faisibilité, les conditions de leur réalisation ou leur évaluation prévisionnelle n'aient été suffisamment étudiées. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que sur de nombreuses opérations d'investissement, certaines ont été, et nombreuses ont été celles qui ont été purement et simplement annulées, d'autres ont été réalisées mais sur des durées extrêmement longues, et enfin, ils ont distingué également celles dont le montant de réalisation a été nettement inférieur aux prévisions qui avaient été faites à l'origine. On pourra regretter que sur l'ensemble des opérations annulées, eh bien, il est indiqué que ces opérations concernent essentiellement les archipels. Donc, encore une fois, on peut constater que la décentralisation dont on parle beaucoup, eh bien, en tout cas, durant cette période, elle n'a pas bénéficié aux archipels puisqu'il y a eu plutôt une concentration d'investissement sur l'île de Tahiti plus particulièrement. En matière de coopération avec l'État, eh bien là, on pourra souligner que la Chambre indique qu'elle a observé qu'il y avait une insuffisance de suivi financier dans la réalisation des actions qui ont été financées, notamment sur fonds de l'État. Et enfin, je m'attarderai plus particulièrement sur le programme de réorganisation de la direction de la santé. On s'aperçoit, Madame le ministre également l'a souligné, eh bien, que la direction de la santé dans le cadre du projet de réorganisation a été amenée, afin d'éviter, je suppose, le lancement d'appels d'offres, à fractionner les différents marchés qui ont été confiés aux différentes sociétés. Et c'est vrai que le nom de trois sociétés sont mises en avant, notamment celle de la société EPSI, qui a pu bénéficier quand même d'une prestation de l'ordre de 80 millions de francs pacifiques. Donc, fractionnement des marchés, pour finalement un rendu et des conclusions qui semblent extrêmement légères, puisque la Chambre territoriale des comptes s'est permis de souligner que le rapport définitif de la société EPSI ne faisait que 19 pages en gros caractère et 3 pages d'annexe, que 11 personnes seulement ont été entendues et qu'à partir de là, donc, la direction de la santé était censée réorganiser cette structure qui composait de milliers et de milliers d'agents. On parle notamment dans ce rapport de l'hôpital d'Utouroua, et pour avoir eu le témoignage de certains personnels de ce centre hospitalier, ils regrettent bien évidemment tous de ne pas pouvoir avoir de véritables interlocuteurs en la personne du directeur, enfin, de la direction de cet établissement, puisque cet établissement n'a aucune autonomie et on s'aperçoit que lorsque le personnel de cet hôpital travaille à flux tendu et que lorsqu'il demande à ce que des contrats soient mis en place ou que le personnel absent pour congé, quel que soit le type de congé, lorsqu'il demande à ce que ce personnel soit remplacé, eh bien, il faut parfois 3 à 4 mois avant d'obtenir une réponse, ce qui fait que les conditions de travail à l'hôpital de Doutouroua laissent à désirer. Voilà pour nos commentaires. Merci. Merci. Nous poursuivons nos débats. Donc, je donne la parole à Mme Auxilia Bouzy pour l'UPLD. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, mes chers collègues, Yorana, alors, le rapport qui est soumis aujourd'hui à votre appréciation nous paraît appeler plusieurs remarques. Tout d'abord, il est toujours supprenant que l'autorité gestionnaire ne prenne pas la peine de répondre aux observations qui lui sont présentées. Or, tel a été le cas ici puisque ces observations ont été communiquées au Président du pays le 1er mars 2004, déjà 1er mars, sans que celui-ci ne daigne répondre. Alors, pourtant, et nous le verrons plus loin, les questions évoquées par ce rapport sont primordiales puisqu'elles touchent de très près la santé de tous nos concitoyens. Ce manque d'intérêt est pour le moins regrettable. Sur le fond, trois points de cette étude qui s'étend de 89 à 2004 ont plus particulièrement retenu notre attention. Premièrement, l'impossibilité pour la direction de mener une véritable politique d'investissement à long terme en matière de santé. D'une part, la gestion de la majeure partie des crédits d'équipement alloués à la santé échappe totalement à la direction de la santé publique. Ainsi, pour 2001, sur 33 milliards de francs-cépés d'autorisation de programme, 28 milliards consacrés à la réalisation du nouveau complexe hospitalier du Townie, auquel il faut ajouter 1 milliard de francs-cépés d'équipements, IRM, cardiologie, caissons hyperbars, échappés à tout droit, de regard de la DSP. réparation de l'hôpital de Travord, centre de pédopsychiatrie de Maman. Plus grave, de nombreux projets indispensables ont été annulés sans explication. Infirmerie de Tautira, de Houahine, de Orofira, et également les cliniques dentaires de Taha, structure de santé des Australes, alors que les autorisations de programme avaient été votées. Ce n'est pas un hasard si ces annulations concernent des projets d'équipement dans les îles ou les communes éloignées de propre été. Enfin, la Chambre note également, s'agissant de la gestion des crédits d'État, qu'ils proviennent des conventions Solidarité Santé ou des contrats d'objectifs, une insuffisance de rigueur dans le suivi des crédits et un manque de transparence dans l'utilisation de ces six. Huit ans qu'ils ont mis. Si l'on veut se convaincre que la gestion de ces crédits reste approximative, l'on peut constater que, depuis 2002, le versement des subventions de l'État est conditionné par la production de justifications. Or, de nombreux reversements des crédits inutilisés ont été faits cette année-là. Une inadaptation des structures de la direction, laquelle, malgré des efforts récents de réorganisation, reste très marquée par une volonté centralisatrice héritée des structures militaires de l'ancienne colonie. Cette structure est inefficace et se révèle de moins en moins adaptée aux besoins de santé des Polynésiens. Je prendrai deux exemples. L'hôpital d'Outouroua, pourtant situé à environ 300 km de Papete, n'a aucune autonomie juridique et financière et sa gestion financière et administrative est assurée directement à Papete. Le directeur nommé localement n'ayant qu'un rôle d'interface. Ensuite, l'absence de coordination en matière d'approvisionnement pharmaceutique, la PharmaPro entre autres, et la pharmacie du CHT. Les deux organismes se privent ainsi de la possibilité de faire des économies d'échelle à des achats groupés. Troisièmement, l'amateurisme pour ne pas dire plus en ce qui concerne la mise en place de la réorganisation des services. À partir de 2002, la direction a souhaité réorganiser ces services, ce qui est louable. Mais les conditions de la mise en œuvre de ces réorganisations sont très critiquables, voire douteuses. La DSP a en effet décidé de recourir sans que les justifications apparaissent clairement à trois consultants extérieurs, les sociétés EPSI, Bourri et Associés, et Consol. Or, ce recours qui coûte tout de même près de 85 millions de francs CEP aux contribuables paraît éminemment contestable pour plusieurs raisons. Premièrement, infraction à la réglementation sur les marchés publics, avec un fractionnement artificiel des marchés d'études permettant de soustraire à l'obligation de mise en concurrence. Contenu peu élaboré des missions contractuelles, faiblesse des prestations effectuées, 19 pages de rapport et auditions de 11 personnes fracturées à 10 millions. Manque de professionnalisme et de connaissances des circuits administratifs des prestataires retenus. Tel est l'état des questions qui nous paraissent devoir être soumises à votre réflexion et à la lecture de ce rapport. Je ne voulais pas dire à tableau. Merci. Nous poursuivons nos débats avec le troisième intervenant. Donc, pour le groupe Tahouir A, Armel Merceron. Merci, M. le Président, de me donner la parole parce que je crois qu'effectivement, il faut un petit peu qu'il y ait un équilibre dans la balance parce que tout ce que je viens d'entendre fait apparaître semble-t-il que tout est désastreux, tout va mal. Enfin, heureusement quand même que l'état de santé des Polynésiens s'améliore d'année en année et en tous les cas, je souhaite que dans 10 ans, si nous sommes toujours là, eh bien, nous puissions tirer un bilan beaucoup plus élogieux de votre activité. Je n'en doute pas à l'allure où vous allez. Bien. Alors, je voudrais d'abord répondre à Mme Fatomo, ministre de la Santé. Et je trouve très bien qu'elle fasse part de son étonnement quant à la difficulté de gérer la direction de la santé. C'est vrai et je vous donnerai tout à l'heure des chiffres. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc, on ne peut pas être parfait. Ce qui est important, c'est d'essayer de toujours faire le mieux. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que je voudrais démontrer. Je voudrais vous signaler une chose. C'est que ce rapport, il démarre son étude à partir de 1991 jusqu'en 2001. Eh bien, devinez qui était ministre de la Santé entre 1987 et 1991. C'est-à-dire celui dont nous avons hérité de la gestion. C'est M. Jacqui Drolet, vice-président de votre gouvernement. Donc, tout ce que vous avez dit est en partie dû à sa gestion. Et nous avons tenté pendant cette période d'essayer de modifier un petit peu les choses pour que cela aille mieux. Je ne dis pas que c'était parfait, mais arrêtez de dire le bien, c'est de votre côté et le mal, c'est de notre côté. Vous verrez, dans quelque temps, vous serez beaucoup plus pragmatique. Et maintenant, je voudrais commencer mon rapport. L'examen, oui, c'était d'abord la réaction. L'examen de la, je le ferai de façon plus calme, hein, l'examen de la gestion des services et établissements publics par la Chambre territoriale des comptes porte effectivement sur une période qui nous renvoie 12 à 15 années en arrière. Fonction des choix opérés par les juges, le rapport examine des points très particuliers qui leur auront paru utiles de mettre en évidence quant à la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre, l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'autorité politique ainsi que le défini notre loi organique de février 2004. Donc, il est évident, c'est connu, aucune Chambre des comptes ne met en avant ce qui est positif, elle met essentiellement ce qui est à améliorer. Pourquoi pas ? Mais n'oubliez quand même pas qu'il y a du positif. Les responsables administratifs et politiques peuvent ainsi en tirer des observations tantôt matière à satisfaction, encouragement ou réajustement selon l'évolution des pratiques et des résultats soulignés par le rapport. En aucune manière les juges ne font d'observation en opportunité sur les objectifs assignés par les politiques aux services et établissements. Néanmoins, le commentaire du rapport implique de rappeler brièvement le contexte dans lequel l'activité de la direction de la santé s'est opérée pendant la période et s'opère encore aujourd'hui. En effet, c'est ce contexte qui conditionne fortement le déroulement des actes de gestion. Il n'y a pas de magie, à moins que vous soyez les magiciens. La direction de la santé est par l'importance de ses effectifs et de ses implantations le plus grand service administratif de notre pays. Et n'oubliez pas, c'est un service administratif qui est soumis aux règles du fonctionnement des services administratifs. Donc, tout ce qui est relevé dans le rapport est la conséquence directe. Maintenant, si vous voulez faire en sorte que la direction de la santé ne soit pas un service administratif, osez. Une centaine d'implantations dans 65 îles, n'oubliez pas cela, où exercent plus de 1100 agents publics du simple centre de secours dans une vallée isolée des Marquises ou sur une île des Toits-Moutous, dans lequel exercent un simple auxiliaire de santé publique ou un agent communal au service d'une petite population, parfois 20 à 30 habitants, jusqu'aux infirmeries, centres médicaux et dentaires, des lieux plus peuplés et jusqu'aux hôpitaux périphériques de Outouroua, Teioha-M, Orea et Travon. À ces structures qui assurent un service de proximité en matière de soins et de prévention, il faut ajouter les centres de soins et de prévention comme le centre de la mère et de l'enfant, les services d'hygiène dentaire par exemple, ou encore des lieux de formation comme l'Institut Mathilde Frébeau, essentiel pour fournir le personnel en qualité qui manque encore aujourd'hui et donner leur chance d'insertion professionnelle aux jeunes Polynésiens. Ainsi, la configuration géographique de la Polynésie et vous devrez quotidiennement tenir compte, c'est vraiment un défi. l'isolement des îles, la répartition émiettée de la population constituent des défis où il faut assurer un service public de santé du plus haut niveau. C'est ce que nous voulons pour notre population. Il faut aussi rappeler que le secteur public est seul présent, c'est-à-dire la direction de la santé dans les archipels les plus éloignés. La tâche est donc difficile. De plus, la population est extrêmement sensible à toute défaillance dans le secteur de la santé et ce, d'autant plus qu'elle a déjà accès à un niveau de soins élevé. Si les indicateurs universels témoignent que l'état général de la santé des Polynésiens s'est constamment amélioré au cours des dernières décennies, prenons un peu de hauteur, s'il vous plaît, tel est le taux de mortalité infantile qui est aujourd'hui de moins de 7 pour 1 000, c'est-à-dire proche des standards européens ou américains. Ou si on prend l'allongement de l'espérance de vie, on n'a pas obtenu ces résultats avec une mauvaise gestion. Il est évident que ces résultats sont obtenus au prix aussi de dépenses de santé en forte croissance pour la collectivité et d'efforts permanents pour se doter des moyens humains, immobiliers et techniques nécessaires pour satisfaire les exigences d'une médecine de qualité. C'est dans ce contexte que doivent être appréciées les observations de la Chambre des Comptes. Elle relève que les programmes d'investissement touchant les archipels souffrent le plus de retard et de contretemps et pour cause. Et je l'ai expérimenté pendant 4 ans. On ne construit pas dans les archipels polynésiens comme on construit dans un département de métropole. Ainsi, construire une infirmerie à Omoa ou rénover celle de Rapa, édifier un centre médical ou équiper un centre dentaire dans une île des Toamoutou, développer l'hôpital de Taïo-en, cela s'inscrit dans une série de tâches successives extrêmement complexes du fait des problèmes fonciers d'abord qu'il faut résoudre, de la nécessité de transporter les matériaux, tous les matériaux, de la difficulté à trouver sur place un entrepreneur toujours capable de réaliser en temps, en heure, un travail de qualité dans une enveloppe financière fixée, ceci après avoir conjugué les moyens fixes de l'État et du budget polynésien dans le respect des règles de marché et de la dépense publique. Cette complexité explique en grande partie les constats des juges des comptes à propos des investissements de la direction de la santé. C'est vrai, décalage entre date d'ouverture des autorisations de programme et lancement effectif des travaux, lenteur des réalisations, réalisation partielle parce que le programme a été entre-temps revu pour diverses raisons, réévaluation des coûts. N'oubliez pas que ces observations portent sur une période qui démarrent au milieu des années 80. Je vous rappelais que M. Jacques Hidrolet était ministre à l'époque. Depuis, il est incontestable que la chaîne de préparation et de décision s'est améliorée. Je vous en donnerai un exemple. Tout à l'heure, Mme Auxilia Bouzy parlait d'équipements aux Australes. Eh bien, je voudrais évoquer l'excellent travail de partenariat qui a été réalisé ces dernières années avec la direction de l'équipement dans l'archipel des Australes pour achever le programme d'investissement prévu, y compris dans les îles sans pistes comme Rimapara et Rapa. Le programme a été entièrement bouclé et aujourd'hui, les structures sanitaires des Australes ont été entièrement modernisées. Et il y aura nécessairement encore du travail à faire, mais le programme a été réalisé. Ce sera à vous de poursuivre. Il y a matière encore à progresser dans le déroulement des programmes d'investissement et d'équipement afin de mieux maîtriser l'évaluation et la programmation des différentes tranches, les calendriers, la qualité du travail et les coûts. Je le dis avec l'expérience et je suis persuadée que dans quelque temps vous modérerez vos propos. Vous avez aujourd'hui, Mme le ministre, avec votre gouvernement la responsabilité de poursuivre la tâche entreprise par vos prédécesseurs pour assurer plus de rationalité des choix budgétaires et répondre plus rapidement aux attentes. Plus que les mots, il faut des actes et des faits. Le développement, c'est aussi cela. Mais vous aurez l'occasion de constater lors de vos divers déplacements, et j'ai vu que vous vous déplacez beaucoup pour visiter, l'importance du travail des constructions nouvelles, les rénovations et réhabilitations réalisées depuis une douzaine d'années grâce au financement propre de la Polynésie française et aux deux contrats de développement en partenariat avec l'État, lequel a financé en moyenne 40 % des travaux d'équipement, tandis que les crédits votés par notre Assemblée couvraient les 60 % restants. Bien que certaines opérations aient malheureusement encore du retard, je pense en particulier aux centres médicaux de Toumarat et Taputapuatea où tout est prêt, il semble que dans l'un des cas il y a un problème de foncier, je pense aussi à l'infirmerie de Ahé, aujourd'hui le programme que nous avions prévu touche à sa fin. Ainsi, et d'ici peu, vous aurez, Madame le ministre, le plaisir d'inaugurer quelques-unes des opérations que nous avons mises sur les rails. C'est facile, beaucoup plus facile. La rénovation du centre médical et dentaire de Tevayuta qui est en voie de finition, 57 millions. La construction du centre médical de Bora Bora, 210 millions. Et ça n'a pas été facile. La première tranche de reconstruction de l'hôpital de Moréa, vous y êtes déjà allé. la reconstruction du centre médical de Makemo. Et je crois que dans peu de temps vous allez au Marquise. L'achèvement de la rénovation et l'extension de l'hôpital de Teiohae. Vous verrez le travail qui a été accompli et j'ai un chiffre de 518 millions. Il vous appartient d'ores et déjà de mettre en place et en œuvre rapidement le cadre technique et financier d'un nouveau programme quinquennal car les besoins nouveaux ont été relevés pour maintenir à niveau et faire progresser encore les structures de santé publique en particulier dans les archipels. Les observations des conseillers de la Chambre des Comptes font également le lien entre efficacité du service public et réorganisation de la direction de la santé. Ils saluent au passage et soutiennent la réforme qui était en cours. Je ne sais pas où elle en est. Il faut rappeler effectivement que longtemps les militaires ont eu la charge d'assurer les services publics de santé en Polynésie française et il faut rendre hommage au travail réalisé pendant des décennies par les médecins militaires qui ont permis de faire reculer les grandes endémies mortelles comme la tuberculose, la lèpre. Mais dans les années 80, M. Drolet, alors ministre en charge de la santé, décida d'une façon particulièrement rapide de se passer des militaires mais sans prévoir l'adaptation de l'organisation pourtant nécessaire puisque les médecins civils n'ont pas la formation de santé publique, les compétences organisationnelles des médecins militaires qui ont été formés pour ça et qui obéissent aux doigts et à l'œil. Et encore donc, les médecins civils n'ont pas forcément le sens de la hiérarchie. Et c'est peut-être justement ce problème de cette passée des ressources des médecins militaires sans avoir modifié l'organisation qui fait que pendant longtemps nous avons eu des difficultés et que nous avons encore. Nous en avons encore. A cette nécessaire adaptation résultant de l'histoire s'ajoutaient des préoccupations liées à l'importance stratégique des missions très diversifiées de la direction de la santé pour assurer les besoins de soins de proximité et développer la prévention mais aussi pour piloter et contrôler le système polynésien qui s'est considérablement développé depuis la mise en place de la PSG. Là aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est parce que nous avons atteint un très haut niveau de soins y compris dans les archipels que les exigences et c'est normal sont de plus en plus élevées et il faut être capable de les relever. En effet, si nous disposons des outils stratégiques de pilotage de notre système de santé que sont le plan de santé et le schéma d'organisation sanitaire polynésien adoptés tous les deux par notre Assemblée en 2001 et en 2003, ceux-ci ne doivent pas rester des vœux pieux. La direction de la santé doit être forte pour être capable avec l'appui du ministère d'en imposer la mise en œuvre au quotidien et ce n'est pas une tâche facile. L'organisation de la direction de la santé devait donc être impérativement revue pour d'une part être plus efficace et d'autre part mieux reconnue par ses partenaires que sont la CPS, le secteur privé et le CHT et il fallait d'autre part intégrer les principes de déconcentration administrative pour rapprocher la décision de la réalité des besoins exprimés et c'est avec satisfaction madame le ministre que j'ai entendu que pour l'hôpital d'Utouroua vous alliez effectivement mettre en place les principes de la déconcentration administrative pour donner au sein d'un service public plus d'autonomie plus de délégation de pouvoir au directeur de l'hôpital. Je vois que là aussi vous poursuivez la tâche que nous avons mise sur les rails. C'est très bien. Une partie du travail a été réalisée malgré une certaine opposition ou inertie liée à la force de l'habitude et du confort mais beaucoup reste à faire pour rendre plus efficiente l'action. Je forme le vœu madame le ministre que vous ayez au sein du gouvernement la liberté et la volonté de poursuivre en donnant à la direction de la santé et en particulier à ses cadres dirigeants. toute l'autonomie et l'aide nécessaire il en va de la qualité de notre système de santé et de son coût pour la collectivité et je pense en particulier à nos compatriotes des villes. Merci. Merci. Au titre du groupe Teara y a-t-il un intervenant? Y a pas d'intervenant donc je cède la parole maintenant à Jean-Michel Calson pour l'UPLD. Je voudrais d'abord saluer le travail que fait les membres de la chambre territoriale des comptes et regrettent simplement qu'elle n'a pas été mise en place plus tôt. Madame Messeuron a essayé de nous amadouer avec ses propos en mettant l'accent sur le déséquilibre qui existe entre Tahiti et les îles mais les observations de la Cour des comptes mais justement en évidence toutes les opérations qui étaient prévues pour les îles et qui ont été je cite « durablement interrompues ». Il m'a été demandé de vous présenter la deuxième partie du rapport qui traite des programmes et opérations réalisées avec l'aide financière de l'État. Je vous fais remarquer que dans le cadre de la première convention Solidarité et santé les contrats d'objectifs sont l'outil stratégique de la politique sanitaire du territoire. Or, le rapport révèle le manque de transparence dans ces conventions dans le choix des actions, de leur financement et des résultats obtenus au regard des objectifs affichés. Le rapport en outre fait apparaître que la participation financière de l'État aux contrats d'objectifs avait en fait constitué au financement exclusif de ces contrats et le compte-rendu d'évaluation n'était qu'exceptionnellement pratiqué. La juridiction financière n'a plus qu'observé de l'insuffisance du suivi, de la réalisation partielle d'un certain nombre d'actions engagées, le redéploiement des financements d'une action à l'autre et les modifications non formalisées d'actions qui ont entraîné une absence de transparence dans l'utilisation des crédits. De plus, l'exécution des contrats était étalée sur plusieurs années. Les contrats d'objectifs 94-98 n'ont été justifiés qu'en l'an 2002, qu'un important reliquat de crédits versés de l'ordre de 20 % était non justifiés. Ce n'est qu'en 2002 qu'une nouvelle procédure fut mise en place afin de rémédier aux problèmes mentionnés précédemment. Le versement de la subvention est maintenant conditionné par les productions de justifications des subventions versées antérieurement. Ce reste la raison pour laquelle la convention qui s'est achevée en décembre 2003 n'a fait l'objet d'aucune négociation avec l'État par l'ancien gouvernement. Ce reste la raison pour laquelle l'ancien gouvernement n'ait pas réussi à obtenir le règlement de ses arriérés. Ce reste la raison pour laquelle le gouvernement ne l'avait même pas prévu au budget de la colonie française en 2004, de 2004, questions que j'avais posées en séance du 30 août 2004 qui sont restées sans réponse. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il a fallu que le gouvernement Temaru, dès sa mise en place à la fin juin, organise une mission à Paris pour entamer dès le mois de juillet des négociations avec le gouvernement central, à la fois pour le règlement de ses arriérés et pour reconduire une nouvelle convention. Enfin, il est à noter qu'il a fallu huit ans pour parvenir à une certaine transparence financière des contrats d'objectifs. Alors, lorsque le Tahouira porte un jugement sur notre gouvernement après seulement quelques mois d'existence, je trouve cela plutôt cocasse. Merci, M. Jean-Michel Calson. Je cède maintenant la parole à la dernière intervenante sur ce rapport, Mme Rousina Chinfou. Merci, M. le Président. Mme la ministre, chers collègues Yerrana. La Chambre territoriale des comptes a examiné la gestion de la direction de la santé à partir de l'exercice 1991. Son rapport d'observation définitive nous est soumis aujourd'hui pour appréciation. On fait l'objet d'un examen particulier les points suivants. Premièrement, les dépenses d'investissement de la direction de la santé publique. Deuxièmement, les programmes et opérations réalisées avec l'aide financière de l'État. Troisièmement, la réorganisation en cours de la DSP. Pour ma part, je m'attarderai que sur le troisième point, c'est-à-dire la réorganisation en cours de la DSP. Le système de santé publique polynésien comprend actuellement trois niveaux d'intervention offrant une capacité d'accueil d'un peu moins d'un millier de loups. Ce dispositif est complété par 12 centres spécialisés. En plus de leur mission curative, ces centres animent les actions de prévention sanitaire pour l'ensemble du territoire. La direction de la santé est en outre responsable de l'enseignement infirmier, de la transfusion sanguine, des analyses de contrôle, des inspections des pharmacies et des formations médicales et des contrôles sanitaires. Enfin, l'Institut territorial de recherche médicale Louis-Malardé participe également aux missions de santé publique. Un tableau faisant apparaître les résultats des activités d'hospitalisation pour les années 1991, 1996 et 2001 permet, selon la Chambre territoriale des comptes, de constater une diminution des hospitalisations dues à l'amélioration du dispositif de prévention. mais en l'absence de rapprochement avec le nombre annuel des évassaniers, rien ne nous permet d'affirmer cela. De ce même tableau, si nous en extrayons quelques données concernant le centre hospitalier territorial et si nous prenons quelques chiffres tirés du prochain rapport concernant le CHT de la Chambre territoriale des comptes, nous avons, en 1991, en journée d'hospitalisation 122 679 journées en dépense de fonctionnement 6,346,000,000 en 1996 pour les journées d'hospitalisation 105,952 et en dépense de fonctionnement 7,997,000 pour 2001 en journée d'hospitalisation 99,715 et en dépense de fonctionnement 11,019,000,000 Que constatons-nous ? Une diminution permanente des journées d'hospitalisation pour une augmentation permanente des dépenses de fonctionnement Examen des conditions de fonctionnement et des modifications de gestion de la pharmacie d'approvisionnement Pharmacro. La Pharmacro approvisionne plus de 120 implantations sur 65 îles, soit l'ensemble des structures de santé publique sauf le centre hospitalier territoriel qui dispose de sa propre pharmacie. Il en peut s'étonner de l'absence de concertation des SP si achetée en matière d'achat alors que la mise en œuvre d'un système d'achat groupé serait en effet susceptible de permettre des économies non négligeables. Autre structure de soins rattachée à la DSP, l'hôpital de Outouvois 93, dont le directeur y joue qu'un rôle d'interface. La responsabilisation des uns et des autres supposerait que cet hôpital accède à une véritable autonomie. L'opération intitulée Réorganisation de la Direction de la Santé publique a été entièrement financée sur les crédits de l'État ministère de la Santé dans le cadre des contrats d'objectifs prévus dans la Convention Solidarité Santé. 80 700 000 ont été versés au terme de la gestion 2003 à trois sociétés EPSI, Bourie, Consorts et Consultants. La réorganisation de la DSP a-t-elle été satisfaisante ? A-t-elle été conforme à l'attente de la DSP ? Dans l'affirmatif, alors, les 81 millions ont été dépensés comme il le faut. Dans le cas contraire, alors, à qui doit-on demander des comptes ? Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur Hirote Farere. Merci, Monsieur le Président. Yorana, mesdames et messieurs les représentants, je souhaitais intervenir à l'occasion de ce rapport pour m'adresser directement à madame le ministre Piaf Atomo en matière de réorganisation de santé publique et de vous interpeller, madame le ministre, avec tout le respect que je me dois de porter à votre personne. Est-il exact que vous avez licencié votre chauffeur et est-il exact que vous avez l'intention de faire licencier la directrice adjointe de la santé publique ? Et quelles sont les raisons ? Parce que lorsqu'on fait convoquer sous prétexte d'une réorganisation de la direction de la direction de la santé l'intéresser et que l'un de vos collaborateurs en l'occurrence le docteur Soubiron se permet de dire à madame Mareva Tourneu quel est votre parcours et que vous devez vous mettre à la disposition de votre service d'origine, je trouve cela inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait de l'océanisation des cadres ? Voilà pourquoi je souhaitais intervenir. Je suis descendu exprès pour intervenir sur ce rapport uniquement pour poser cette question. L'intéressé a été à l'origine de la création de la protection maternelle en 1984 sur l'ensemble du pays. En 1991, elle a mis en place le programme de planification familiale. Vos collaborateurs n'étaient pas encore là et vous-mêmes également. en 2002, elle a participé activement, elle a lancé l'enquête sur les violences familiales. En 2004, elle a mis en place la politique d'IVG. En 2002 également. Et ici, à l'Assemblée, on a eu un débat magnifique. En 2004, 2003 et 2004, elle a été à l'origine de la création de Fareta Mahau pour tous ces jeunes adolescents en difficulté. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette réorganisation de la santé publique, plus ou moins initiée par ce rapport de la Chambre territoriale des comptes, vos collaborateurs se permettent de dire à l'intéressé que du fait de votre parcours, du fait que nous considérons qu'il y a trop de médecins à la direction de la santé publique, on laisse faire cela. Madame la ministre, je vous en conjure, faites pression sur vos collaborateurs pour que de tels comportements ne se reproduisent pas et faites en sorte à ce que Madame Mareva Tourneux, fille de Madame le docteur de Balman et du docteur Tourneux, puissent retrouver ses droits. Voilà ce que je souhaitais vous dire en face. Merci M. le Président de m'avoir laissé parler. Marou Rouhiro. Donc ayant terminé avec ce rapport, je vous propose sans plus tarder d'examiner le second rapport d'observation définitive établi par la Chambre territoriale des comptes, à savoir le rapport 12 514 SG qui porte sur la gestion du centre hospitalier territorial. M. le Président, je demande donc à Mme le ministre de la Santé de présenter la lettre d'observation définitive. J'aurais aimé s'il vous plaît pouvoir répondre à M. Routé-Farrevé. C'est une réponse qui peut s'insérer dans le cadre de votre intervention à l'instant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à mon sens. Vous avez la parole. Donc, en ce qui concerne le licenciement du chauffeur, c'est exact qu'il est licencié, mais après avoir eu une reconduction, et ça s'est fait dans les termes, je n'ai en tout cas pas l'intention de débattre d'un personnel de cabinet au sein de cette assemblée. Il sait pourquoi il a été licencié, il l'a accepté. Je m'en arrêterai là, je n'ai pas l'intention de déballer ici ce qui se passe au sujet d'un agent relevant du cabinet. En ce qui concerne le docteur Mareva-Tourneux, je n'ai jamais eu l'intention de la licencier. Donc, pardon, je n'entends pas, en tout cas, là ne sont pas mes intentions. Docteur Toubiron, Soubiron, allez le voir. S'il vous plaît, j'ai laissé, excusez-moi, j'ai laissé la parole à Hiro, vous avez dit ce que vous avez à dire, maintenant vous répondez, ensuite vous appaguez sur le rapport. Donc, sur le deuxième rapport, hein ? Sur le deuxième rapport. En ce qui concerne le deuxième rapport, je m'appellerai plus particulièrement au dossier relatif à l'incinérateur, qui est un dossier qui a suggéré de nombreuses questions lors de la commission qui s'est tenue hier. Donc, il est vrai que j'ai pu constater dernièrement que les conditions donc d'incinération des déchets hospitaliers n'étaient pas satisfaisantes comme a pu le relater la presse. Il y a eu à un moment donné des orientations qui ont été prises. Je voudrais faire là un bref rappel historique. Dans le cas du contrat de développement 94-98, il a été décidé l'acquisition d'un incinérateur de déchets hospitalier. Cette décision revêtait un caractère prioritaire. En juin 1995, il y a eu l'attribution d'une subvention d'État d'un million 206 000 francs pour réaliser l'étude impact, c'est-à-dire l'appréciation des risques pour la santé des populations riveraines. Le versement est intervenu en décembre 1996. En avril et octobre 1996, le haut commissaire a émis des réserves relatives à la solution technique et au site retenu. En août 1997, le président du territoire s'était engagé à mettre en place un schéma de collecte des déchets dans les 10 mois qui suivraient la commande de l'incinérateur, de même que la mise en place d'une réglementation sur l'activité de déchets de soins. Un arrêté de septembre 1997 a défini l'attribution d'une subvention de l'État sur crédit Fidesz d'un montant de 107 500 000 francs pour financer à 100 % cet incinérateur. En 1998, au mois de novembre, le président du territoire a demandé un financement complémentaire à hauteur de 40 millions pour l'achat d'un second four suite à la nouvelle réglementation sur l'élimination des déchets anatomiques suite à un décret d'État. En janvier 1999, le Haut-Commissaire a adressé un courrier portant sur la localisation d'incinérateurs et la filière de traitement des déchets et le recours au secteur privé pour l'incinération. En août 1999, il y a eu confirmation du choix du site et de la définition du schéma du collecte des déchets par le président du territoire et une demande de ramener la subvention initiale de 40 millions à 10 millions 474 400 francs. Parallèlement, l'arrêté pris en 1997 est devenu caduc. En décembre 1999, il y a eu attribution d'une subvention de 116 499 800 francs qui stipulait donc au sein de l'arrêté pris par le Haut-Commissariat qu'en cas d'abandon du projet, le remboursement des sommes serait à effectuer. En avril 2000, il y a eu le versement d'un premier raconte de 50 % par l'État à hauteur de 58 249 900 francs. Je tiens à rappeler qu'initialement, il était prévu que le délai d'exécution soit de neuf mois par rapport à l'arrêté qui avait été pris. Donc, en mars. En décembre 2000, le Haut-Commissaire donc a interpellé le Président du territoire rappelant les dispositions de l'arrêté initial compte tenu des délais écoulés qui s'élevaient déjà à 21 mois. En janvier 2001, le Haut-Commissaire n'ayant pas obtenu de réponse a relancé le Président du pays. en février 2001, le Président a répondu demandant le transfert de l'installation de l'incinérateur sur Nivez. En juillet 2001, a été mise en place la réglementation de l'élimination des déchets d'activité de soins, donc une délibération votée dans la présente Assemblée qui prévoyait également la mise en œuvre de deux arrêtés sur certains points qui n'ont toujours pas été pris. En août 2002, il y a eu une demande de cession de l'incinérateur pour se doter d'une nouvelle unité respectant les normes requises pour toutes les structures sanitaires. Enfin, en avril 2005, nous avons reçu une lettre du Haut-Commissaire demandant le remboursement de la somme de 58,249,000 francs conformément à l'arrêté puisque en cas d'une exécution partielle ou de totale une exécution, les sommes étaient toutes dues. En ce qui concerne donc cet incinérateur, nous nous pouvons confronter à un problème de deux ordres puisque soit il nous sera demandé donc de rembourser cette somme si le projet n'est pas mené à bien mais étant donné la mission d'expertise qui a été menée en 2002 qui expliquait que si nous voulions remettre à cette date l'incinérateur en état, cela aurait nécessité un budget complémentaire de 83 millions d'une part et d'autre part ne pouvait donner l'assurance que l'élimination se ferait dans le respect des normes. Il nous apparaît donc très difficile de pouvoir remettre en état cet incinérateur d'autant plus qu'une partie des pièces était entreposée au centre hospitalier et une autre à Sainte-Amélie et les conditions donc de conservation ne correspondent pas aux normes nécessaires pour conserver le matériel en bon état donc il est certain que compte tenu de l'urgence sanitaire que revêt ce dossier le ministre de l'environnement et moi-même lorsque nous nous sommes déplacés avons proposé une solution je dis bien urgente d'attente à savoir dans un premier temps de pouvoir protéger la zone d'accès puisqu'à aujourd'hui nous avons constaté que les murs ne se trouvent pas tout autour de la fosse dans laquelle brûlent les déchets d'une part d'autre part en raison de la forte chaleur puisque c'est un brûlage à 800 degrés il y a des parties qui explosent et qui sortent hors de la fosse la fumée s'étale sur plusieurs jours dans la limite où l'importance des déchets à brûler fait que ça ne peut pas brûler en une seule journée notamment par temps de pluie où seul le dessus des déchets brûle et pas le dessous donc nous proposons un système de couverture et de protection tout autour pour permettre dans un premier temps d'éliminer en prenant de moindres risques parallèlement à ça il est certain qu'il est très grave pour nous de devoir rembourser ces 58 millions et d'autre part sachant que l'hôpital lui a déjà dû payer une première fois les 116 millions ces sommes là puisque ce matériel était sous responsabilité de l'hôpital quand bien même il s'agissait d'une responsabilité du pays si ces sommes devaient être remboursées cela viendrait en moins sur les investissements qui pourraient être réalisés en matériel biomédical pour l'hôpital donc ce serait quand même assez catastrophique étant donné la nécessité de renouveler le plateau technique donc pour pallier à cet état de fait nous proposons deux événements une première solution est de rencontrer donc les trois personnes qui se sont proposées qui ont la faculté au travers des entreprises qu'elles représentent de proposer la destruction des déchets par mécanisme chimique in situ c'est à dire qui permettrait donc sur le même lieu des sites qui produisent les déchets que ce soit donc celui de Tahiti ou dans les archipels éloignés de procéder donc à la destruction sur place avec le respect de normes d'hygiène et de sécurité donc nous allons les rencontrer très prochainement et voir leurs propositions de manière très pragmatique ensuite une deuxième proposition en parallèle car il faut étudier toutes les pistes pour prendre le moins de risques possible d'un point de vue sanitaire et de régler ce problème au plus vite c'est de pouvoir mettre en place une commission spécifique état avec le ministère de l'environnement celui de la santé qui serait composé de toutes les parties expertes et bien évidemment des représentants de la santé qui seraient mandatés par le groupe pourquoi ? pour pouvoir déterminer dans le cas où la solution chimique ne serait pas adaptée à notre configuration ou ne respecterait pas toutes les normes quand bien même nous avons des assurances au niveau des normes européennes pouvoir étudier la possibilité d'acquérir un matériel neuf conforme donc à la délibération cadre conforme aux arrêtés que nous aurions à prendre et demander simultanément à l'état de faire en sorte que les 58 millions restant à verser puissent être imputés sur la nouvelle facture et d'autre part de mettre en place un moratoire qui permettrait que les 58 millions qui ont déjà été versés et pas utilisés aux fins prévues quand bien même on a acquis l'incinérateur il n'a pas été mis en service qu'on puisse également faire en sorte de ne pas rembourser ces fonds donc mettre en place cette mesure sous un délai maximal de 18 mois pour la mise en marche donc d'un incinérateur si c'était cette solution qui a été retenue mais bien évidemment si nous avons une solution chimique qui peut être mise en oeuvre rapidement dans ce que nous étudierons avec la commission c'est certain que nous étudierons de préférence dans cette voie là merci madame la ministre donc au titre du débat j'invite le premier intervenant à prendre la parole monsieur Philippe Schill au titre des non-inscrits monsieur le président madame la ministre chers collègues bonjour je voudrais simplement faire cinq observations concernant les observations définitives effectuées par la chambre territoriale des comptes sur ce rapport sur la gestion du CHT de 1991 à 2000 mais auparavant j'avais deux remarques préalables à faire d'abord à l'adresse de madame Mercerand en lui faisant remarquer que un rapport ou des observations émises par la chambre des comptes ne sont pas toujours négatives comme on a pu le voir il y a également certains rapports qui produisent des conclusions qui sont tout à fait positives et je pense notamment à celui qui a été émis sur la gestion de la commune de Haroué de 1990 à 2003 on n'est jamais mieux s'y habite que par soi-même excusez-moi la deuxième remarque que je voulais faire porte sur la chronologie qui est liée à la transmission de ce rapport qui a été transmis à l'assemblée le 22 octobre 2004 et dans le courrier adressé par le président de la Polynésie à ce moment-là il a été bien écrit et demandé au président de l'assemblée de cette période-là de réunir la prochaine séance de l'assemblée et je suis étonné que l'on ait attendu le mois de mai 2005 pour réunir l'assemblée et permettre à cette assemblée de débattre sur un rapport qui a déjà été produit ou en tout cas transmis à l'assemblée en octobre 2004 ce sont des introductions préalables que je voulais faire s'agissant des observations sur la gestion du CHT je relèverai donc cinq observations la première et cela a été dit s'agissant de la direction de la santé publique tout d'abord on constate qu'effectivement à l'instar de la direction de la santé que le CHT perd aussi la maîtrise de la politique de santé parce que en matière d'investissement notamment c'est le territoire qui investit et c'est le territoire qui livre les équipements clés en main comme cela est écrit dans le présent rapport la deuxième observation que je voulais émettre porte sur les créances qui n'ont pas été recouvrées et vous aurez noté que le montant de ces créances est particulièrement élevé jusqu'au 31 décembre 2000 puisque ces créances se sont élevées à plus de 305 millions pour une grande partie du fait des problèmes liés au financement du RST par le biais de la CPS mais également à cause de certaines créances qui n'ont pas été dues par le territoire à hauteur de plus de 11% et également par certaines communes à hauteur de plus de 4% la troisième observation que je voulais émettre et elle rejoint pardon celles qui ont été émises par Madame la Ministre elles portent sur les déchets hospitaliers effectivement un incinérateur a été commandé et financé exclusivement par une subvention de l'Etat je rappelle pour la petite histoire que cet incinérateur a été décidé à l'initiative de l'ancien ministre de la Santé Monsieur Michel Buillard et que cet incinérateur à ce jour n'a jamais été installé et pourtant paradoxalement le cadre réglementaire a été mis en place par une délibération prise par l'Assemblée en 2001 mais malheureusement cette délibération a une portée qui est et qui a été très limitée dans la mesure où les arrêtés d'application n'ont hélas pas été pris je relève également s'agissant toujours de l'incinération des déchets hospitaliers et que l'acquisition de cet incinérateur a été pourtant déclarée prioritaire par le gouvernement à partir de 1994 mais comme je viens de le dire tantôt malgré la priorité émise sur cet incinérateur à ce jour celui-ci n'a toujours pas été installé puis encore on constate que depuis sa livraison en mars 2000 cet incinérateur est laissé à l'abandon il n'a fait l'objet d'aucun entretien on relève même une importante détérioration de cette unité détérioration qui oblige si celui-ci devait être remis en état à remettre en état cet incinérateur pour un montant de plus de 83 millions de francs CP c'est à se demander si effectivement cet incinérateur était bien une priorité du gouvernement de l'époque une quatrième observation que je tiens également à émettre porte sur les dépenses de fonctionnement et notamment les dépenses de personnel je relève la multiplicité des statuts qui concernent les agents du CHT et ces agents sont particulièrement nombreux puisqu'ils sont plus de 1200 à 1300 agents je relève également que s'agissant toujours de la gestion de ces agents il y a de manière très curieuse une ingérence du ministère et des membres du cabinet dans le recrutement des agents du CHT et également dans les mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées à l'encontre de ces agents je trouve la méthode pour le moins curieuse et enfin dernière observation que je souhaite émettre elle porte sur le contrôle des dépenses engagées ou plutôt sur l'absence de contrôle sur les dépenses engagées par le CHT le rapport fait remarquer un certain nombre d'irrégularités s'agissant notamment du non-respect du seuil des marchés publics ainsi le présent rapport fait remarquer que plus de 38% des dépenses seulement qui ont été engagées remplissent les conditions s'agissant de la passation des marchés publics et enfin dernière remarque que je voulais faire remarquer toujours au titre des irrégularités et des contrôles des dépenses engagées elle porte sur la prise en charge de frais de mission du directeur de cabinet de l'ancien ministre de la santé en 1993 je n'ai pas souvenir qui était ce ministre et j'aurais bien voulu qu'on me rappelle qui était ce ministre voilà ce que je voulais dire merci bien merci monsieur Philippe Schill donc je cède la parole pour le groupe de l'UPLV à Marie-Solivier merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française madame le ministre de la santé mes chers collègues bonjour le rapport qui nous est soumis aujourd'hui résulte d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française sur la gestion du centre hospitalier territorial ou CHT après une lecture attentive de ce rapport qui suit une chronologie bien structurée des différents chapitres abordés mon intervention va suivre ce schéma directeur permettant à chacun et à chacune d'entre nous d'avoir une idée bien précise de la gestion du CHT et de comprendre l'enchaînement des étapes qui mettent en évidence des anomalies de gestion des carences humaines et surtout un manque total de contrôle à tous les niveaux avant de commencer il est important de faire des rappels succincts à savoir que l'hôpital de Maman deviendra le CHT de la Polynésie française à compter du 1er janvier 1984 c'est-à-dire un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière mais néanmoins le Conseil des ministres assurant la tutelle administrative et financière du CHT et de ses activités annexes cela veut dire que dès le début le CHT devient un instrument politique de plus la mise en place de la dotation globale et de la protection sociale généralisée associée à des tentatives internes de maîtrise des dépenses en 1998 favorise des conditions optimales de gestion financière mais c'est sans compter sur la pratique habituelle des années 90 qui consistait pour le territoire à se substituer purement et simplement au CHT et le nouvel hôpital de Taoné est un exemple édifiant la juridiction financière met en évidence le fait que le budget du CHT est essentiellement un budget de fonctionnement dans lequel on peut remarquer par exemple une augmentation de 129.01% entre 1995 et 2000 des charges exceptionnelles correspondant aux GAB et à la strength peut-on nous éclairer sur ce point quant au poids des charges de personnel qui est réel je m'interroge sur le pourcentage important du personnel non médical au détriment du personnel médical alors que dans la réalité il suffit d'entendre les doléances de certains employés du CHT qui réclament accords et accris plus de personnel sans retour d'écho d'ailleurs de la part du ministère de tutelle et dénoncent une pratique scandaleuse qui défie les lois du travail en matière de cumul de CDD par la même personne nous ne devons plus accepter cela et bien que l'on ait répondu au ministère de la santé que c'était malheureusement une spécificité de la fonction publique territoriale et bien je refuse cette fatalité et j'espère bien que le gouvernement actuel fera le nécessaire pour tout ce personnel qui est constamment en précarité de l'emploi la trésorerie atteint un niveau de sécurité financière dès la fin des années 90 puis les ennuis commencent fin 2002 qui proviennent d'une part d'un dysfonctionnement dans le financement du RST partie prenant dans le calcul de la dotation globale et d'autre part des créances non recouvrées par des entités que la chambre des comptes a illustrées sous forme de camembert page 12 et là je suis stupéfait des résultats car c'est en fait la société polynésienne qui est directement responsable via ces entités les raisons évoquées mettent en valeur un manque total d'organisation un manque de rigueur dans le contrôle des prises en charge par les tiers payants un manque de professionnalisme des services concernés et un manque de civisme de la part de certains patients bref je ne conçois pas qu'un pays de 250 000 habitants présente les symptômes d'un pays de plusieurs millions d'habitants que nous pouvons aisément comprendre qu'il est des défaillances financières il est donc grand temps d'une part de bien définir les problèmes et d'autre part de tendre vers un recadrage des services administratifs et que chacun de nous car il s'agit bien d'un appel à la citoyenneté prenne ses responsabilités de citoyens dans la section d'investissement le seul point qui mérite toute votre attention chers collègues est bien sûr la gestion des déchets hospitaliers d'activité de soins qui a entraîné à l'époque l'achat d'un incinérateur pour le CHT dont le financement est assuré à part égale par l'État et par le territoire d'un montant de 116 499 800 la société qui a vendu cet incinérateur sur appel d'offres a fait faillite peu de temps après la vente et il se trouve que l'appareil présentait un défaut de fabrication et donc n'a jamais pu fonctionner nous nous retrouvons dans une situation abracadabrante où d'un côté il y a un appareil non fonctionnel qui est rongé par la rouille et de l'autre côté l'État qui réclame le remboursement de la subvention versée c'est vraiment une situation pathétique la délibération numéro 2001-81 APF du 5 juillet 2001 qui régit la réglementation de l'élimination des déchets d'activité de soins donc qui devait encadrer de manière stricte la collecte et le traitement des déchets à risque apparaît dans ce rapport comme une fantaisie car elle a été faite alors qu'il n'existait aucune filière de traitement des déchets hospitaliers et je constate qu'il n'y a aucune obligation des établissements concernés à se conformer aux dispositions et par voie de conséquence aucune sanction applicable c'est insensé ce manque de rigueur de maturité dans l'élaboration de cette délibération qui était pourtant indispensable il semble que l'on n'a pas su prioriser les problèmes dans le domaine de la santé et il n'y a rien de plus décourageant de voir qu'en plus les choses sont mal faites car il suffit de reprendre le site de Nivet évoqué dans la presse locale samedi dernier qui est véritablement le scandale sanitaire de premier choix j'ouvre une petite parenthèse pour la petite histoire je ne peux m'empêcher de faire un clin d'œil à l'opposition actuelle sur le choix des couleurs des contenants page 17 à savoir les déchets domestiques dans les sacs bleus et les déchets à risque infectieux dans les sacs oranges je fais la parenthèse ceci dit concernant le scandale de Nivet il y avait des solutions mais qui étaient soit freinées voire même arrêtées par soucis électoralistes ou par pression de groupes influents cela pouvait entraîner de la part des politiques des mauvais choix au moment opportun le scandale de Nivet réside sur deux plans sanitaire et environnemental ce qui expliquait la présence des deux ministres concernés sur ce site où les déchets sont brûlés sous une fosse à ciel ouvert et vous pouvez aisément imaginer chers collègues les conséquences des nuages nauséabonds pour les alentours sans parler des risques pour l'environnement il va sans dire qu'un cumul de ces déchets va entraîner de graves problèmes d'épidémies difficiles à gérer et que l'hôpital ne pourrait faire face actuellement si toute la mécanique est bloquée c'est véritablement un problème de santé publique et j'invite tous les représentants à se mobiliser pour que l'on puisse trouver des solutions qui minimisent les risques de toute nature d'autres anomalies ont été révélées par la chambre des comptes au niveau de l'amortissement des subventions d'investissement et l'amortissement des biens page 23 la suite du rapport n'est qu'un enchaînement de pratiques dont l'absence de contrôle ne fait qu'alourdir le coût des dépenses du CHT je cite comme exemple l'attribution des marchés à des sociétés telles que Medilab page 31 pour des raisons évidentes de favoritis et donc non mises en concurrence des fournisseurs et j'en passe en conclusion il apparaît à la lecture de ce rapport depuis la création du CHT des dysfonctionnements sur le plan politique sur le plan de l'organisation interne un manque évident d'autonomie et il serait bien d'envisager une concertation entre le gouvernement et le CHT pour élaborer des projets qui tiennent la route je vous remercie de votre attention merci beaucoup je demande maintenant à la troisième intervenante madame Armelle Merceron de prendre la parole monsieur le président je vous remercie de me donner la parole avant de commencer mon intervention je voudrais simplement réagir sur ce que j'ai déjà entendu je voudrais dire madame Fatoumo ministre de la santé que je regrette que vous ayez consacré toute votre intervention à l'incinérateur les autres en ont parlé je vais en parler mais je trouve que faire le point de 10 ans d'activité du CHT et ne parler que de l'incinérateur c'est faire un petit peu je trouve peu de cas de tout tout ce qui s'y passe et du rôle que le CHT joue dans notre système de santé quant à monsieur Schill et bien je voudrais évidemment en tant que professeur lui donner une bonne note il en doit bien aimer ça et certainement que les électeurs lui donneront une bonne note en le réalisant aux prochaines élections bien alors je voudrais revenir sur le CHT sur le CHPS et rappeler que c'est le coeur de notre système de santé celui vers lequel convergent les urgences ou les cas difficiles ou rares que le reste de notre système de santé ne peut assurer il faut se le rappeler parce que c'est une tâche difficile et essentielle et je voudrais donner quelques chiffres parce qu'il faut aussi prendre un peu de hauteur par rapport au rapport que nous lisons j'ai l'impression qu'on en manque un peu quelques chiffres illustrent la taille et l'activité du CHPS 1380 salariés et un budget de fonctionnement de 16 milliards c'est le chiffre de 2005 et plus de 2 milliards en investissement hors le nouvel hôpital 3 implantations à MAMO à Jean Prince où il y a à la fois le service de cardiologie et d'ophtalmologie et le service de psychiatrie 426 lits 18 postes de dialyse en 2003 l'activité peut être vue à travers quelques chiffres significatifs je n'ai pas encore les chiffres de 2004 19 604 personnes hospitalisées 121 270 journées d'hospitalisation complète avec un taux moyen d'occupation de 80% et dans certains services allant jusqu'à 90 à 95% une durée moyenne de séjour de 5,69 jours qui est en régulière diminution c'est un indicateur de l'efficacité des soins qui sont réalisés et du fait que les polynésiens vont plus facilement et plus rapidement consulter à cela il faut ajouter 23 774 hospitalisations de jour qui est une forme moderne et efficace sur le plan financier pour réduire les coûts 4 800 naissances 7 531 scanners 3 432 examens par IRM mais aussi plus de 10 millions de kilowatts d'électricité consommée 340 000 repas servis ça donne une idée de l'importance des actes de gestion qu'il faut mener pour diriger un tel établissement c'est une activité en plus qui croit fortement d'année en année en raison de la consommation de soins de plus en plus grandes des polynésiens et aussi du développement de nouvelles activités et technologies ce sont des points positifs il vient de se passer un congrès de cardiologie qui démontre bien que en cette matière nous sommes leaders dans le pacifique je parlerai aussi de l'IRM de la coronarographie des grèves de cornée de la chimiothérapie qui se font dans cet hôpital et qui réduisent fortement les évacuations sanitaires internationales tout cela n'a pas été fait de façon magique là encore c'est un travail qui a été fait sur des années cette activité traduit hélas aussi vous l'avez dit madame le ministre le développement des pathologies liées au mode de vie alcool tabac et paca accident de la route alimentation trop riche et excessive manque d'exercice physique la nécessité de répondre aux besoins de soins en quantité comme en qualité et en sécurité le fait que nous ayons un accès pour tous et sans limitation aux soins les plus sophistiqués je rappelle que l'hospitalisation est gratuite pour tous les ressortissants des trois régimes de la CPS tout cela a conduit à mobiliser au cours de ces années des dernières années des masses financières croissantes des moyens humains de plus en plus importants rares et qualifiés je vous rappelle que le budget du CHT pour 2005 dépasse les 16 milliards alors qu'il était de 7 milliards en 1991 aujourd'hui le CHT est un établissement dont le plateau technique et la qualité des prestations est reconnu par nos visiteurs l'examen des comptes du centre hospitalier de la Polynésie française pour la période 91-2000 met en évidence des difficultés de gestion consécutives à ce développement très rapide de l'activité médicale de l'hôpital or les méthodes de gestion et les sources de financement n'ont pas toujours pu répondre de façon simultanée aux enjeux d'une activité sensible qui impose d'être toujours en mesure de répondre à une urgence vitale ou un traitement très onéreux je rappelle là encore que M. Drolet avait la responsabilité du CHT pendant la période précédente donc là aussi il y a eu un héritage le CHT est à la fois un service public vital et une véritable entreprise qu'il faut gérer avec rigueur professionnalisme mais en même temps sens de l'humain et respect des règles de la déontologie médicale or l'histoire et la culture du CHT d'abord service public dépendant de la direction de la santé jusqu'en 84 puis et pas à partir de cette date ne facilitez pas cette démarche rigoureuse de gestion d'entreprise qu'il faut inculquer à tous les services et à tous les métiers au sein de l'hôpital un médecin il tend à soigner il faut constamment lui rappeler les exigences financières les confrontations sont fréquentes entre soignants et gestionnaires entre direction et CPS principal financier elles sont normales mais elles doivent se faire sur la base d'une parfaite information des uns et des autres le rapport de la chambre des comptes souligne le bien fondé de l'adoption des nouvelles procédures de contrôle de l'activité médicale et de la gestion mise en oeuvre ces dernières années PMSI enveloppe globale de financement et contrôle interne des dépenses engagées facturation plus efficace et règlement immédiat des consultations et actes vous avez omis de souligner ces points positifs les résultats sont sensibles et traduisent des gains de productivité avec le maintien des exigences de sécurité sanitaire ceci malgré la vieillesse des bâtiments et des équipements techniques dans le nouvel hôpital dont vous avez sagement admis que la construction est indispensable les conditions de travail seront certainement facilitées des problèmes ont été mis en exergue en exergue par les juges des comptes mais ils soulèvent eux-mêmes que les solutions ont été mises en place pour les éviter à l'avenir ils concernent en particulier les créances non recouvrées sur les particuliers ou contentieuses avec la CPS qui correspondent pour une grande part à des périodes antérieures à la PSG et résultent c'est vrai d'un suivi peu rigoureux en interne mais surtout de l'absence de droits en assurance maladie des malades avant l'instauration de la couverture généralisée en 1995 vous avez évoqué les investissements du CHT et regretté comme les juges comme les conseillers de la chambre des comptes que le CHT n'ait pas d'autonomie pour tous les investissements c'est un choix qui est fait mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose il y a simplement des conséquences comptables à savoir que si effectivement ce sont des subventions données au CHT il doit amortir ces subventions et il récupère les financements mais s'il s'agit de comme ça a été souvent le cas de bâtiments ou d'équipements fournis clés en main c'est vrai qu'à ce moment-là elles ne sont pas intégrées dans la comptabilité il n'y a pas d'amortissement mais c'est au gouvernement à la collectivité à terme lorsque l'équipement est arrivé à la fin de sa vie de fournir à nouveau les moyens il n'y a rien d'anormal c'est un choix qui a été fait maintenant je vous pose la question pour le nouvel hôpital avez-vous décidé que justement vous alliez confier totalement la maîtrise des choses aussi achetées il n'en est pas capable il n'a pas les moyens pour cela à moins que vous choisissiez de faire autrement enfin le rapport consacre six pages à l'incinérateur des déchets hospitaliers et décrit précisément l'historique de ce dossier il n'y a rien à cacher les choses sont claires c'est vrai c'est un dossier complexe qui n'a pas avancé je dirais en ligne droite mais je retiendrai comme vous que la délibération de 2001 était sans doute légitimement ambitieuse mais qu'elle était peut-être difficile à mettre en oeuvre sur le champ puisqu'il fallait de façon parallèle changer les mentalités mettre en oeuvre la filière de traitement des déchets hospitaliers dans toute la Polynésie selon des normes exigeantes par ailleurs si l'implantation de l'incinérateur au centre de Papé-Été dans la cour de l'hôpital était effectivement discutable on a bien fait d'y renoncer et il fallait le temps de viabiliser Nivez pour l'y installer Madame la Ministre j'ai relevé dans les médias que vous aviez parlé entre guillemets des errements de l'ancien gouvernement sur ce dossier je vous rappelle que vous avez fait partie de ce gouvernement jusqu'en octobre 2003 je crois et qu'à ce titre vous avez été associé au traitement de ce dossier par les communications multiples que j'ai fait en Conseil des ministres pour faire part au gouvernement des difficultés de ce dossier et du traitement que nous en faisions vous avez participé à la décision du Conseil des ministres d'implanter l'incinérateur à Nivez d'acheter un second incinérateur plus performant le premier devant servir à l'incinération de déchets ménagers moins toxiques par ailleurs un certain conseiller actuel proche de monsieur le président Temmarou a été chargé à mon cabinet de 2001 à 2004 de ce dossier si le président de la Polynésie française l'a recruté on peut penser qu'il n'a pas trop mal fait son boulot il pourra témoigner de sa complexité et comment nous avons cherché avec le ministre chargé de l'environnement et ici présent ainsi que ses services de faire avancer ce dossier il me rappelait tout à l'heure qu'il avait signé en février 2004 une convention pour l'acquisition d'un incinérateur rappelons qu'une autorisation de programme de 355 741 346 francs a été ouverte par nos soins au budget 2005 ainsi que des crédits de paiement de 143 77 814 francs pour cette opération nous vous serions reconnaissants de nous faire connaître l'état d'engagement de cette opération ainsi que le calendrier d'installation de l'incinérateur puisque vous avez évoqué madame la ministre le délai d'une année enfin je voudrais féliciter Mama Van A et Rotimake qui à elles deux ont réussi par une méthode qui vous est chère à attirer l'attention sur ce dossier je les encourage maintenant à s'intéresser de la même manière à la décharge de Saint-Hilaire à mon avis plus dangereuse pour la santé de la population et l'environnement par sa persistance depuis des années au milieu de la commune de Fa'a la plus peuplée de Polynésie française nous avons appris qu'après la filière ukrainienne israélienne et j'en passe on se tournerait maintenant vers la filière espagnole pour traiter les déchets sera-t-elle la bonne ? point d'interrogation on parle aussi d'un stérilisateur j'écoute la radio de déchets hospitaliers que monsieur le président Montémarou va visiter en Espagne est-ce une autre voie ? je ne suis pas certaine qu'elle règle entièrement la question d'après les explications techniques qui m'ont été données vous avez parlé de manque de maturité de notre part et bien moi je dirais qu'à propos de la décharge de Saint-Hilaire il y a peut-être aussi un manque de maturité je crois savoir que la commune de Fa'a est la seule où on ne fait pas de tri voilà donc sur ce sujet je m'arrête je voudrais simplement terminer en évoquant la situation financière du CHT elle est structurellement bonne regardez les indicateurs financiers le taux d'endettement est faible quels sont les problèmes qui demeurent sur le plan financier puisque les choses ont été très nettement améliorées c'est un problème de trésorerie et qui résulte en grande partie des retards de paiement du RST et vous en aurez encore plus si vous ne réglez pas la question de la troisième convention santé-solidarité et c'est aussi une insuffisance de l'enveloppe globale comme madame le ministre vous avez aussi la charge de la CPS je suis persuadée que vous saurez convaincre le conseil d'administration de la CPS d'augmenter d'une façon conséquente la dotation globale ainsi que ce qui est versé pour les activités externes hors dotation de telle manière que le CHT règle ses problèmes financiers ce n'est pas une question de gestion parce qu'elle s'est très nettement améliorée c'est plus une question d'équilibre entre recettes et dépenses si l'on veut maintenir à haut niveau les possibilités de soins au CHT je vous remercie merci pour le groupe Teara est-ce que quelqu'un veut prendre la parole vous passez votre tour je cède maintenant la parole à la dernière intervenante madame Ima Algon merci président mesdames et messieurs les représentants madame le ministre Yorana pour rebondir sur une des observations émises par la chambre territoriale des comptes sur le CHT notamment les créances non recouvrées je souhaiterais mettre les choses en perspective et rappeler à cette honorable assemblée le processus de la mise en place de la protection sociale généralisée par le gouvernement de monsieur Gaston-Plos processus que beaucoup de Polynésiens ont apparemment oublié dans le rapport de la chambre territoriale des comptes il faut d'abord noter l'ancienneté des créances non recouvrées par exemple des titres émis à l'encontre de la CPS puisqu'elles sont antérieures à la mise en place de la protection sociale généralisée un rappel m'apparaît donc essentiel à souligner ici ainsi avant la généralisation de la protection sociale l'inégalité d'accès aux soins était criante seuls les ressortissants du régime général et du RTS pouvaient prétendre à une assurance maladie les autres estimés à environ 35 000 personnes en 1993 n'étaient pas couvertes ce qui représentait 17% d'une population de 200 000 habitants en 1992 tout le monde se souvient du fameux certificat d'indigence délivré par les municipalités c'était le passeport gratuit d'accès aux soins des personnes dites indigentes ce dispositif s'il a eu le mérite d'exister n'était pas satisfaisant les indigents avaient recours à ce dispositif lorsque la maladie était à un stade avancé d'autre part solliciter le certificat d'indigence chez le polynésien relevait d'un véritable parcours du combattant il fallait avoir le courage de demander parce que ça fait honte surtout personne n'a véritablement le désir d'être placé dans la catégorie de pauvre ce système par ailleurs traduisait un manque à gagner pour les structures médicales nécessaires pour leur développement face à ces constats qui ne respectent pas la dignité humaine ni l'égalité d'accès aux soins la Polynésie française sous l'impulsion du gouvernement dirigé par M. Gaston Floss a innové en matière de protection sociale généralisée avec la participation de l'État et des salariés la convention numéro 82 94 du 25 novembre 94 conclue entre l'État et la Polynésie française a donné naissance à la PSG par la mise en place du régime de solidarité territoriale en janvier 95 en faveur des plus démunis cette convention renouvelée pour la période 99 à 2003 complétée par l'avenir en 2004 a pour objectif de généraliser la couverture sociale de la population polynésienne et de renforcer les actions de santé publique ainsi aujourd'hui l'ensemble de la population polynésienne jouit de cette avancée sociale unique au monde pour le CHPR le centre hospitalier territorial c'est autant de rentrées financières assurées pour mémoire l'exercice 2004 en dotation globale de fonctionnement la part du RST au CHT est de 3 milliards 450 millions donc lui permettant de garantir son fonctionnement de moderniser ses équipements sanitaires de recruter du personnel médical performant et d'étendre ses offres de soins sur le territoire et pour la population une capacité à se soigner mieux surtout à anticiper au lieu d'attendre de s'avancer des maladies la PSG a montré son efficacité puisque le rapport de la Chambre territoriale des comptes ne mentionne pas de créances à recouvrer après la mise en oeuvre de la PSG pour parfaire le système en plus de la mise en place de la dotation globale depuis 1999 démarche d'ailleurs reconnue par la Chambre territoriale des comptes et pour combattre les mauvais payeurs le CHT a mis en oeuvre un certain nombre d'artifices d'encadrement par exemple la possibilité d'utiliser un paiement électronique la procédure non citée dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes d'admission d'office mise en place avec le service d'affaires sociales pour les personnes ayant omis de s'affilier ou de renouveler leur affiliation au RST dans le temps réglementaire enfin le rapport de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie souligne que la fiabilité des titres émis par le centre hospitalier territorial à l'encontre de la CPS n'est même pas certaine pour trois raisons essentielles et qui incombent particulièrement au centre hospitalier elle réside notamment sur la mauvaise connaissance des droits des ressortissants et des soins relevant de la dotation globale et pour terminer juste un rappel d'information à notre majorité actuelle le dysfonctionnement dans le financement du RST qui est partie prenante dans la dotation globale que indiquée dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes et bien ce dysfonctionnement il a été occasionné par un retard de versement de l'État de l'ordre de plus d'un milliard 800 millions versement honoré courant août dernier et c'est d'ailleurs nous qui avions relancé plusieurs fois et c'est vous qui avez donc pu jouir de cette possibilité notre inquiétude aujourd'hui concerne surtout les cinq années à venir à compter de 2005 déjà de cette année puisque le Tahwéra Ouidatira a conclu in extremis pour 2004 un avenant à la convention 99-2003 en décembre 2004 le gouvernement Temaru est-il conscient de ce problème majeur pour la sécurité sanitaire et sociale de notre population la plus démunie nous attendons avec impatience des annonces de ce gouvernement sur le renouvellement de la convention santé-solidarité en espérant que les ministères de la solidarité et de la santé auront plus de succès que le ministère de l'éducation rentré-bredouille récemment de Paris je vous remercie Merci beaucoup Je cède maintenant la parole à Françoise Dama Merci Président Bien que mon intervention ne vient pas directement des rapports énoncés je voudrais intervenir ici en m'adressant à Madame la Ministre car hier soir j'ai passé 8 heures au service des urgences de notre hôpital de maman 8 heures pour avoir amené ma fille à l'hôpital et d'attente le problème n'est pas là j'ai constaté d'abord au nom de notre population que je représente là ici je voudrais vous demander Madame la Ministre de faire une intervention urgente à ce service des urgences qui devrait être digne de ce nom est appelé service d'urgence car beaucoup d'anomalies il y a à ce service d'urgence premièrement ce couloir et cette salle d'attente est très sale vraiment très très sale un centre hospitalier est censé être très propre pour accueillir les malades et aussi les accompagnants j'ai trouvé des chiens qui se baladaient entre les malades dans ce couloir d'attente il y a deux endroits d'attente il y a le couloir il y a la salle d'attente et il y a la route où les gens où les voitures de gens passent j'ai vu deux malades sortir de la salle de soins une fois nettoyés tout seuls sans être accompagnés pleins de pansements sortir de là et chercher et attendre leurs moyens de transport pour les accompagner chez eux certainement et en attendant ils se sont installés par terre sur cette route pour attendre leurs moyens de transport avec aucun personnel de service à leur écoute ou à leur accompagnement j'ai vu une femme de ménage sortir des poches de déchets de la salle de soins circuler passer devant tous les malades qui étaient là où j'étais là aussi deux poches de chaque main remplies de déchets de soins passer traverser devant les malades donc devant tous les gens qui étaient là et j'ai vu une malade d'un certain âge sortir de la salle de soins où on lui dit de rentrer chez elle et donc sa fille vient la chercher et la voit toujours pas normale et elle n'était pas normale elle était encore dans le vent et on lui dit de rentrer chez elle elle va chercher la voiture le temps qu'elle arrive devant c'était sa mère la mère qui tombe qui tombe et qui vomit et qui fait qu'il n'avait pas du tout l'air d'une personne à rentrer à la maison et donc elle a été reprise dans la salle de soins et à un moment une autre femme de ménage à l'intérieur du guichet appelle prend le micro à la place du personnel soignant ou administratif et appelle le nom d'un malade il y a un micro qui est installé dans la salle d'attente et un écran aussi dans la salle d'accueil qui voit la salle d'attente et dans le hall il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six personnes allongées sur le brancard qui attendaient aussi et cette femme appelait ma fille qui était juste devant elle et qui cherchait et je viens et je lui ai dit elle est là la fille et elle me dit ah ok elle est là elle est partie derrière je ne l'ai plus jamais revue et c'était la femme de ménage ce que je veux signaler ici madame la ministre et là j'insiste j'insiste je veux que vous alliez j'ai failli vous appeler hier soir pour venir passer la nuit avec moi et observer ce qui se passe dans ce service d'urgence qui n'est pas une bête un service d'urgence en tant que tel ce que je veux vous demander c'est d'apporter un service d'accueil normal à cette population qui est la nôtre qui arrive là-bas un service d'accueil où on les accompagne dès qu'ils arrivent et jusqu'au moment où ils sortent un service d'hygiène aussi parce que dans la salle d'attente il y a eu des vomissements et les gens de cette salle d'attente sont sortis dehors aucune femme de ménage n'est venue nettoyer ça jusqu'à ce que je sois partie et je suis rentrée à 3h30 ce matin aucune femme de ménage n'est venue nettoyer cette salle d'attente c'est une question d'organisation et de direction de ce service d'urgence voilà pourquoi je voulais intervenir et vous demander avec insistance madame la ministre de remédier à tout ça c'est un problème quotidien ce n'est pas la première fois qu'on voit cette salle merci madame la ministre merci madame la ministre en premier lieu je répondrai à monsieur Philippe Schill au sujet des créances et recouvrées comme il l'a si bien dit cela provenait principalement des domaines CPS communes et territoires simultanément je répondrai à l'intervention de madame Emma Algan qui nous signalait que depuis la mise en place de la PSG il n'y avait plus de créances y recouvrées je peux lui affirmer le contraire pour avoir participé au conseil d'administration du 25 avril où nous a été présenté un montant de 137 millions un peu plus de 137 millions de créances y recouvrées en dépit je dirais de toutes les procédures qu'a pu intenter le trésorier payeur puisque parmi toutes les procédures certaines ont abouti pour un montant de 57 millions à des PV de carence c'est à dire des PV dressés par constat d'huissier qui appellent que la personne est si démunie qu'elle ne peut pas rembourser les sommes dues donc à l'hôpital un gros problème également qui est rencontré c'est la nomadisation des gens comme c'est expliqué dans le rapport les adresses incomplètes puisqu'au niveau des adresses vous savez que certaines communes ont fait l'effort d'indiquer les servitudes certaines personnes ont effectivement une boîte postale quand elle n'est pas résilier il n'en demeure pas moins que dans à peu près 30 à 35% des cas le courrier ne parvient pas nonobstant le problème qui a été rencontré dans certaines communes où on a retrouvé tout le courrier qu'un facteur n'avait pas distribué c'est un problème qui n'est pas spécifique à l'hôpital qui est spécifique je dirais à la Polynésie pour laquelle nous n'avons pas encore l'indication exacte du domicile des différentes personnes mais il y a encore beaucoup de créances y recouvrées dans certaines dates également de 1989 quand bien même en 2000 un montant important a été appuré pour faire face donc à ce montant que l'on croyait s'éteindre après la mise en place de la PSG suite à la suppression des certificats d'indigence où on avait constaté qu'au sein des communes il leur était difficile donc de pallier aux paiements aux carences de paiements de leurs administrés lors du conseil d'administration qui s'est déroulé le 25 avril il a été acté la mise en place d'une commission d'analyse des impayés qui se feront en amont du conseil d'administration comme cela se pratique à la caisse de prévoyance sociale composée de divers partenaires ce qui fait que lorsque le dossier sera présenté au conseil d'administration il y aura déjà eu un premier balayage avec effectivement l'indication de savoir si c'est réellement irrécouvrable ou pas pour essayer de diminuer le montant des impayés je confirme également ce qui a été mis dans le rapport donc il y a eu une synergie de moyens mis au niveau de l'accueil et la gestion pour permettre lorsque les personnes se présentent que le cas ne se renouvelle plus c'est à dire qu'une personne puisse venir cinq à six fois et n'ait pas réglé les sommes qui sont dues également au service des urgences donc la mise en place d'un guichet qui prenne l'identité et le paiement lorsque la personne est en état d'assurer ce paiement mais je tiens également à souligner comme l'ont indiqué l'ensemble des membres du conseil d'administration si vous avez une personne qui arrive dans un état de santé qui nécessite sa prise en charge et qu'elle soit totalement démunie pouvons-nous humainement lui refuser l'accès aux soins et mettre en danger sa vie donc il ne faut pas oublier ce facteur humain quand bien même nous devons nous atteler à recouvrer les créances mais il serait indigne de la part des représentants que nous sommes à l'assemblée ou des élus de pouvoir rejeter une personne qui se présente pour un accès aux soins sous préter qu'elle est totalement démunie c'est un point que je tenais à souligner au niveau de la trésorerie madame marise olivier expliquait que la trésorerie je dis en gros s'essouffle et que il y a des difficultés énormes donc constatées au sein du CHPF ce problème n'est pas nouveau il est récurrent mais effectivement là je tiens à confirmer ce qu'a dit madame merceron ce n'est pas structurel c'est conjoncturel c'est lié aux difficultés de versement donc des reliquats de l'état dans le cadre de la convention santé solidarité l'hôpital avait même dû à deux reprises recourir à un emprunt pour pouvoir honorer donc les factures qu'elle devait alors que normalement elle aurait eu ses fonds mais à défaut de versement du reliquat de l'état nous attendons également le versement d'un reliquat 2004 à hauteur d'un peu plus de 963 millions de la part de l'état qui nous sera versé des dépôts du rapport d'activité du bilan d'activité du RST auprès donc des administrations concernées en ce qui concerne simultanément donc la question posée par madame et malgan sur le renouvellement de la convention santé solidarité pour avoir eu apporté partiellement ce projet du temps où j'avais en charge donc le ministère en charge de la solidarité effectivement ça a été le premier dossier auquel je me suis attelée en partenariat avec le ministre actuel de la solidarité et le ministre en charge du logement ce dossier est parti à Paris avec le président avec tous les arguments nécessaires pour obtenir pardon un renouvellement du montant précédemment outroyé pour du moins à moyen constant bien évidemment nous avons demandé plus compte tenu de la politique sanitaire et sociale et en matière de logement à mettre en oeuvre en ce qui concerne le projet également souligné par madame Marie-Solivier au sein donc des différentes structures hospitalières il est nécessaire que soit mis en oeuvre un projet d'établissement ces projets d'établissement pour la plupart étaient finalisés avaient été transmis aux entités responsables de s'assurer de la comment dire que ces projets répondent aux exigences en la matière des réunions une par mois sont programmées une par établissement partenariat donc avec les établissements avec les commissions médicales d'établissement de ces établissements avec les partenaires de la direction de la santé les subdivisionnaires concernés pour que nous puissions ensuite adopter ces projets qui sont à aujourd'hui validés par la direction de la santé qui n'ont pas été validés par les autorités politiques donc la programmation de ces réunions est en place jusqu'au mois d'octobre en ce qui concerne le comment dire l'observation formulée par madame Armelle Merceron quant à ma participation au conseil des ministres du temps où la communication a été présentée sur l'incinérateur quand j'ai parlé d'ermont effectivement si j'étais présente à ce conseil je ne le renierais pas j'ai parlé d'ermont dans la limite où je n'ai jamais connaissance que le brûlage se faisait à ciel ouvert et dans les conditions où ça s'effectue sans protection sur les côtés des éclaboussures et tout ce qui se passe avec et d'autre part c'est parce que j'avais demandé au service d'hygiène et de salubrité publique également de s'assurer que la modalité de conservation des déchets in situ à l'hôpital respectait les termes de la délibération de 2001 qui devait être mise en oeuvre plus tard en 2003 et il s'est avéré que sur certains points et non des moindres la délibération quant au stockage de ces déchets n'est pas respectée la cour des comptes d'ailleurs signale que quand bien même les arrêtés d'application n'ont pas été rendus il n'en demeure pas moins que des mesures à titre de précaution devaient être prises dans la matière en ce qui concerne les autorisations de programme dont vous parlez celle de décembre 1995 donc a été annulée celle de février 2002 à un montant de 57 millions je vais m'enquérir auprès de l'hôpital puisque dans le rapport qu'ils m'ont présenté sur la situation financière et technique de ce projet il n'a aucunement fait allusion donc à cette autorisation de programme quant au délai d'installation du nouvel incinérateur dans mes propos j'ai bien dit qu'il y avait deux solutions qui étaient envisagées une première qui consistait d'abord à étudier avec les trois partenaires qui se sont présentés la faisabilité d'une destruction chimique des déchets in situ la deuxième était de pouvoir travailler en partenariat avec l'État les représentants et autres et qu'à partir du moment où une solution serait retenue éventuellement d'un incinérateur plutôt qu'une procédure chimique je me donnais avec les membres de mon gouvernement et notamment monsieur le ministre de l'environnement au plus tard 18 mois et sinon j'essaierai de faire donner un an mais je ne peux pas vous donner de calendrier dans la limite où on ne sait pas encore la situation la solution qui sera retenue au niveau de la tutelle de la caisse de prévoyance je n'ai pas la tutelle de la caisse de prévoyance sociale aujourd'hui la tutelle est répartie sur le enfin dépend du ministre en charge du travail et de l'emploi en ce qui me concerne je n'assure que la partie technique au niveau donc de l'assurance maladie et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et le ministre en charge de la solidarité donc en charge les régimes du RMS du régime des non salariés et du régime de solidarité de Polynésie française en ce qui concerne donc madame Françoise Tama au sujet de ce qu'elle a pu constater aux urgences les heures d'attente c'est vrai sont longues mais je pense que c'est pas tant ça que vous ayez remis en cause mais ce sont plus les conditions de l'attente il est vrai que j'ai été amenée à aller là-bas et à visiter il se trouve que les fois où j'y étais les locaux n'étaient pas salles donc notamment la salle d'attente qui avait été conçue spécialement qui est à droite et équipée de fauteuils et même d'une télé pour faire patienter certaines personnes vous me le signalez je vais intervenir en ce qui concerne le problème des chiens c'est un réel problème que nous avons en Polynésie française c'est celui des chiens errants c'est un dossier également que nous suivons de très près en partenariat avec le ministère de l'agriculture donc particulièrement le service le service vétérinaire qui le concerne le service d'hygiène et de salubrité publique et nous travaillons également avec le centre hospitalier territorial et le correspondant de la mairie de Papété sur ce dossier qui m'a été nommé qui est monsieur Jean-Marie Suaz il s'avère que la réglementation aujourd'hui en dépit de l'acquisition d'un incinérateur pardon d'une fourrière pour les animaux comment dire capturés par la mairie de Papété ne leur permet pas à terme d'euthanasier pour les chiens qui n'auraient pas été récupérés par leurs propriétaires donc nous avons reçu actuellement pas plus tard que la semaine dernière les textes applicables dans la matière et qui correspondent aux normes européennes et qui sont applicables en métropole donc nous travaillons pour les adapter les transporter sur le territoire pourquoi ? parce qu'à aujourd'hui nous ne pouvons pas capturer les chiens et les nourrir indéfiniment il y en a partout le site de l'hôpital est grand ouvert je veux dire on ne peut pas fermer ne serait-ce l'endroit où passent les ambulances et autres c'est un réel problème et qui ne concerne malheureusement pas que l'hôpital et c'est vrai que dans un autre établissement hospitalier c'est encore plus important d'assurer cette sécurité sanitaire je pense que c'est un problème qui répond d'une part à des besoins de sécurité sanitaire mais qui doit impliquer également l'ensemble des communes des partenaires états territoires et donc communes et bien sûr les structures appelées à travailler en partenariat tels que services d'hygiène et de sécurité publique et les services d'éthérinaires enfin pour les malades sortis seuls je dirais je suis étonnée si on les a laissés sortir en général c'est qu'on estime qu'ils étaient aptes à rentrer mais là je n'entrerai pas dans le diagnostic des médecins qui relèvent de leurs seules compétences je ne me permettrai pas d'interférer sur la partie je dirais diagnostic effectuée par le médecin ce soir-là quant à la personne donc qui s'est trouvée très mal après qu'on lui ait demandé de rentrer je vous signale qu'il existe au sein de l'hôpital pour respecter le droit des malades la charte a été adoptée dernièrement il existe un conciliateur donc je vous propose si cette personne qui permet de faire avancer des dossiers il existe deux personnes au sein de l'hôpital mais dont un conciliateur je vous propose donc de contacter cette personne je vous donnerai les coordonnées si effectivement la personne estime qu'elle n'a pas été suivie comme elle le devait elle peut rencontrer cette personne pour améliorer donc les conditions éventuelles d'autres personnes qui se trouveraient dans son cas que la femme de ménage sorte par là où vous l'avez indiqué il n'y a malheureusement qu'une sortie de possible à aujourd'hui c'est lié à la configuration géographique de cet hôpital qui est très ancien vous le savez on ne peut pas construire plus que ce que ça n'a été fait à aujourd'hui l'ensemble des mètres carrés disponibles l'ont été donc il est prévu dans le nouvel hôpital d'autres dispositions les personnes sont effectivement sur des brancards car il n'y a pas d'autres facultés également en ce qui concerne l'accueil donc j'interviendrai auprès du directeur de l'hôpital pour qu'il sollicite le responsable du service des urgences pour faire en sorte que l'accueil puisse être amélioré puisque vous signalez le cas ou différents cas dont vous auriez eu connaissance en matière d'accueil mais je tiens quand même à souligner que les personnes présentes au sein du service des urgences ont un travail très contraignant ils sont là par roulement c'est vrai mais ont une lourde responsabilité dont ils sont pertinemment conscients ils font le maximum avec le personnel aussi disponible c'est une astreinte 24H il y a au sein de ces services à gérer les urgences je dirais de l'île de Tahiti mais également à pouvoir intervenir sur d'autres archipels sur des cas lourds qui seraient signalés et quand ce personnel est sorti mais il n'est pas possible je dirais de pallier à l'ensemble des urgences dans les délais qui vous sembleraient raisonnables parallèlement donc doit démarrer au mois de juillet donc le 1er juillet la mise en place d'un SAMU qui sera complémentaire donc du service des urgences qui permettra la régulation des urgences sur l'ensemble du pays avec des permanenciés et des médecins supplémentaires ces permanenciés étant avant tout des personnes parlant le polynésien et le français et en plus l'anglais dans la mesure du possible ça a été une exigence compte tenu des touristes qui sont accueillis aux urgences donc cela permettra une meilleure prise en charge des urgences dans un premier temps je pense avoir répondu à l'ensemble des sollicitations merci madame le ministre pour votre contribution à notre séance de ce matin surtout pour les précisions que vous venez de nous apporter nous allons poursuivre notre ordre du jour par l'examen du troisième rapport il s'agit du rapport 3637 SG qui porte sur la gestion du service du personnel et de la fonction publique et dont la lettre d'observation définitive nous sera présentée par les commentaires de la lettre d'observation définitive nous sera présentée par le ministre en charge de ce portefeuille à savoir monsieur Pierre Frébeau que je salue au passage vous avez la parole merci monsieur le président je souhaiterais avant tout saluer tous les représentants présents il est vrai que j'ai donc eu connaissance du rapport d'observation définitive de la chambre territoriale des camps sur la gestion du service du personnel et de la fonction publique je crois que les éléments qui sont donc présents faits là traduisent bien l'état de la situation que nous avions connue au niveau de la gestion du personnel public il y a avant tout l'augmentation du poids financier que l'on peut constater sur les dix dernières années présentées de 91 à 2001 je note au passage que le secteur intitulé pouvoir public est présenté de manière précise en rappelant notamment qu'il s'agit essentiellement des personnels affectés à la présidence qui voit d'ailleurs une augmentation conséquente des moyens l'on peut constater qu'après 2001 la situation ne s'est pas arrêtée là d'autre part je crois que l'on peut pas véritablement parler d'une saine gestion des effectifs et des moyens mis en oeuvre par rapport aux orientations définies s'il est vrai qu'en 95-96 la Polynésie a choisi donc de passer dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale auparavant nous étions au niveau des agents publics traités dans le cadre de droits privés des enfants on s'aperçoit rapidement que des retards ont été accumulés dans sa mise en oeuvre et j'en veux pour preuve au niveau de ce qui est mis en avant ici toutes les dispositions relatives à l'avancement et notamment au changement de grade ce sont des termes compliqués dans la fonction publique mais qui existent et notamment les relations sociales qui étaient assez tendues alors avec les organisations syndicales qui ne réclamaient qu'une chose la mise en application véritable de ce statut il était à l'époque prévu de basculer dans le statut de droit privé vers un statut de droit public tout en précisant qu'aucun autre recrutement dans le cadre de droit privé ne devait venir dès lors que le statut de la fonction publique devait assurer le recrutement des agents appelé à servir donc dans cette administration on s'est aperçu de quoi ben que bon non maintenant on a continué à faire appel au statut de droit privé alors il est vrai qu'il fallait résoudre les difficultés notamment liées à une situation de remplacement des agents mais on s'est aperçu également que cette disposition qui était au départ prévue de manière ponctuelle et momentanée dans le temps s'est perduré il y a eu d'ailleurs une volonté à un moment donné de résorber l'emploi précaire dans cette fonction publique et d'entrer donc la mise en place du statut de la fonction publique n'a pas su répondre au changement d'orientation en thème de recrutement entre droit privé et droit public aujourd'hui le constat est nous avons toujours un poids important des agents de droit privé ce qu'on a appelé communément les enfants s'il est vrai qu'on peut le concevoir jusqu'à instinction de ce corps entre guillemets comme ce que là a été fait d'ailleurs au niveau des enseignants rappelez-vous donc ceux qui étaient encore des maîtres au niveau donc des remplaçants mais on s'aperçoit qu'en ce qui concerne la fonction publique on a toujours un quota important qui plus est maintenant ces mêmes agents compte tenu des lacunes et des retards de l'administration ont saisi les juridictions concernées pour se faire requalifier il y a un grand sport national en Polynésie c'est d'obtenir sa requalification de contrat et les agents et les syndicats sont d'ailleurs très très pointus en la matière la technique est simple après un recrutement de manière temporaire d'une année renouvelée une fois l'administration et le service concerné se retrouvent pratiquement acculés à maintenir l'agent et dans ces conditions là tout naturellement on obtient donc une requalification de son contrat en ce qu'on appelle un CDI et ce CDI de droit privé pose d'ailleurs la difficulté d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ceux qui ont passé naturellement le concours et ceux qui obtiennent une requalification et qui se retrouvent dans cette fonction publique avec un niveau de rémunération bien plus intéressant au point de départ car ils sont de droit privé alors que ceux du cadre fonctionnaire ont certes un niveau de rémunération moindre mais ont une carrière organisée alors nous en sommes encore à gérer des diversités de statuts l'on aurait pu penser que cela devait naturellement s'arrêter un jour aujourd'hui nous en avons encore un stock énorme qui a d'ailleurs pris encore de l'ampleur si les trois derniers mois avec des recrutements au titre de CDD subitement l'administration s'est trouvé dans la situation où le besoin d'effectifs en trois mois s'est trouvé accru la difficulté c'est de pouvoir résoudre ça dans le temps et surtout les coûts financiers que s'engagent d'autant qu'on n'est pas certain qu'il y a adéquation entre niveau de recrutement et post-occupé c'est là l'une des réalités je ne vous parlerai pas du GIP j'ai moi-même en tant que ministre de la fonction publique quelques difficultés à appréhender le nombre d'agent tir mais la grande découverte c'est que sur les dernières années on a également utilisé le dispositif DIG et SIG dans l'administration là j'en étais quelque peu effaré si les concours avaient du mal à se mettre en place on avait pourtant la disposition du recrutement en CDD à NT pourquoi on procédait par la venue des DIG et des SIG ce qu'il faut savoir que ceux qui arrivent qui obtiennent ce type de disposition c'est que tout naturellement au bout d'une année voire de la seconde année de reconduction se sont totalement intégrés dans l'administration et combien le temps qu'on leur dit non c'est pas possible parce qu'il y a des règles et bien généralement on a vu d'autres utiliser le CDD et ainsi un agent entre guillemets peut rester dans l'administration 4 années de suite toujours en précarité alors même que les agents concernés et c'est là la particularité ont le niveau requis j'ai vu des personnels avec un SIG ou un DIG qui avaient tout naturellement obtenu leur baccalauréat vous savez les gens s'installent après dans cette situation et lorsqu'on on leur demande de mettre en place les structures de concours et bien ils commencent à dire maintenant depuis le temps que j'y suis je vais essayer de me faire requalifier et c'est devenu donc le sport national je crois qu'il est dorénavant temps de rappeler et c'est la règle à laquelle je me suis astreint face au contrat reconduit à outrance voire aux situations de précarité avoir un discours courageux et leur dire à la fin de ton CDD il n'est plus possible de te maintenir dans cette administration sous ces conditions je sais bien que c'est pas aisé car c'est à ce moment là qu'il me ressorte des CDD successifs dans d'autres administrations parce que l'astuce aussi était je t'engage pour tel poste de titre précaire mais je vais continuer ensuite je te bascule dans un autre ministère mais dans l'esprit de la personne c'est moi j'ai fait quatre ans donc je dois y rester voilà l'une des difficultés auxquelles à l'heure actuelle la gestion des emplois publics nous sommes confrontés je pense qu'on va tout naturellement remettre de l'ordre là-dedans et surtout remettre les concours en place on a connu des années où les concours avaient quelques difficultés à se mettre en place il y a eu des retards il y a eu d'ailleurs des mouvements sociaux en la matière il suffit pour cela de se rappeler ce qui s'est passé nous avons également la situation des retards mis en place dans le cadre même des structures au niveau de la fonction publique et je m'explique les commissions administratives paritaires là il s'agit de l'avancement et de la progression des fonctionnaires ont mis du temps à se mettre en place aujourd'hui nous n'avons pas encore étenu de mettre en place ce qu'on appelle les comités techniques paritaires qui sont pourtant utiles je pense pouvoir y arriver dès cette année c'est qu'enfin le cadre du statut de la fonction publique se trouve totalement en application afin de permettre notamment d'avoir le dialogue social avec les représentants des agents publics mais l'un des efforts qui me semble doit être mis en oeuvre et assez rapidement c'est la promotion interne nous avons connu une administration qui a démarré dans les années 60 avec ce qu'on a appelé la structure des enfants cette administration a porté toute l'évolution aujourd'hui administrative de ce pays il n'est pas question pour moi de dénaturer le cadre des enfants ce cadre s'appuyait notamment sur la catégorie B ou CC2 et je crois qu'il faut permettre à cette catégorie par la promotion interne par des concours d'intégration de pouvoir monter au niveau de la catégorie A et non pas uniquement choisir laisser la porte ouverte de la catégorie A au diplômé au licencié nous avons d'excellents agents de catégorie B et de CC2 qui méritent tout naturellement d'accéder au poste de catégorie A je parle bien des CC2 les catégories B n'ont pas une volonté de passer de la catégorie D à la catégorie A comme un projet de délibération avait été mis à l'époque je crois qu'il y a des règles à respecter dans le saut catégorie L alors c'est toute la tâche donc qui m'est dévolue à l'heure actuelle je dirais que le dialogue social avec les organisations syndicales se passe au mieux pour l'instant et je touche du bois je vois certains sourire parce que nous avons pris conscience ensemble des retards en la matière et qu'il va falloir bien naturellement apporter les réponses pour résoudre ces retards et faire en sorte également qu'il n'y ait plus de passage par les recrutements temporaires et ensuite une requalification en enfin car ça bloque totalement la disposition d'évolution de carrière des fonctionnaires et de ces agents même recrutés l'une des dispositions que j'ai souhaité d'abord demander rapidement c'est qu'on arrête les recrutements aussi je dis dans les administrations publiques je sais qu'à l'hôpital il y a une demande de 15 c'est quand même incroyable on ne peut pas demander à des agents en précarité d'assumer le service public car il faut s'attendre à ce que le niveau de responsabilité ne soit pas atteint par ces agents c'est l'une des des particularités dont je souhaite mettre en main je voudrais également faire un petit point d'intervention sur les fameuses mises à disposition il est dit ici qu'il y a eu des anomalies constatées pour les mises à disposition d'agents du territoire et bien évidemment ne sont visées ici que les mises à disposition de cette période sur les communes c'est vrai qu'à l'époque il était interdit au territoire d'intervenir dans les communes au niveau du fonctionnement seul l'avancissement pouvait permettre une intervention or ces mises à disposition qui ont couru pendant toutes ces années se retrouvent donc dans une situation où la légalité était remise en cause plus d'une fois mais le point particulier me semble-t-il c'est bien la subdivision des tombes dougambiers lorsque je lis qu'à un article de la convention une référence qui précise que l'intéressé est mis à disposition de la commune de Riquitea afin d'y exercer à temps complet des fonctions de conseiller municipal là je crois qu'on a atteint le maximum de la possibilité je ne savais pas qu'il était dans la capacité du territoire de permettre à un conseiller municipal par cette mise à disposition donc de pouvoir exercer ses missions on peut d'ailleurs se poser la question sur la légalité en la matière s'il n'y a pas notamment un niveau d'ingérence si ce même conseiller municipal ou alors maire car on peut monter dans la chaîne n'avait pas des dispositions particulières à prendre vis-à-vis du territoire c'est l'un des je dirais des errements qu'on a pu constater et il y en a d'autres c'est avant tout la situation très particulière de ces mises à disposition en ce qui concerne le point essentiel qui est donc rappelé par la cour des comptes la chambre territoriale des comptes s'agit de la prime de départ volontaire et dont le titre est une mesure onéreuse aux résultats non connus je rappelle qu'à l'époque le dispositif était de permettre aux agents de droit privé notamment aux ouvriers de partir en anticipation de leur date d'effet de la retraite avec un régime financier leur permettant d'avoir une incitation au départ il est vrai qu'à l'époque dans la discussion et dans la philosophie il était simplement prévu que ces agents qui se passent ne soient pas renouvelés il y avait donc dans les discussions rappelé que le poste devait être détruit et transformé au niveau de la fonction publique alors logiquement compte tenu du poids de la charge de la fonction publique surtout si ce sont des jeunes qui prennent le relais par rapport aux anciens qui avaient acquis une ancienneté on aurait dû naturellement voir une réduction du budget de la puissance publique sur ces postes alors lorsque la chambre territoriale des comptes rappelle qu'il s'agit d'une mesure onéreuse aux résultats non connus on peut se poser la question si ces postes n'ont pas été retransformés par ailleurs et cela il est très difficile encore à l'heure actuelle d'avoir des précisions en la matière toujours est-il pour ceux qui ont conduit donc la négociation et la discussion nous avons bien vu les personnels partir à la retraite les postes ne plus être pourvus dans l'immédiat dans le service mais certainement pourvus ailleurs je crois que ça a été l'une des méthodes pour pouvoir réengager du personnel dans d'autres structures administratives et c'est le constat qui est fait et ce type de dispositif aurait dû normalement permettre de réduire le poids des enfants de droits privés or aujourd'hui on s'apercevra qu'ils sont encore je dirais en nombre important ainsi à la fin mars 2005 le statut de droit privé concerne 1674 agents alors que les effectifs du statut de fonctionnaire 3094 mais je précise qu'à l'intérieur se trouvent également les fameux CDD et les ANT qui ayant constaté au mois de mars sont aux environs de 700 ce qui est énorme cela représente pratiquement 20% de poids au niveau des agents publics donc il faudra qu'on traite la question quand viendra le terme alors 700 personnes en précarité qui subitement du jour au lendemain découvrent que le contrat qu'on leur a fait signer n'a qu'une validité d'une année je vous assure qu'il n'est pas aisé de traiter ce genre de situation mais nous allons nous y atteler pour faire en sorte que par un redéploiement et là où se trouvent véritablement les besoins d'activité le constat qu'on peut faire c'est que l'équipement manque de bras le service de l'agriculture manque de bras alors que d'autres structures disposent d'une pléthore de personnel voilà monsieur le président rapidement résumé les points que je voulais souligner merci monsieur le ministre pour toutes ces précisions donc au titre du débat j'invite maintenant le représentant des membres inscrits madame Nicole Bouteau à prendre la parole merci monsieur le président messieurs les ministres bonjour sur ce rapport définitif de la chambre territoriale des comptes mes remarques porteront sur trois points des observations définitives d'abord sur les charges du personnel permanent en second lieu sur la gestion du personnel de la fonction publique et enfin sur le programme de formation géré par le ce service du personnel concernant les charges du personnel permanent on peut constater à la lecture du rapport de la chambre territoriale des comptes et bien que le budget consacré à ce personnel a augmenté à partir de 1991 de l'ordre de 3 à 4% sauf en 99 et 2000 où cette progression a été de 7% la chambre revient sur certains secteurs notamment celui du secteur de l'équipement où elle nous signale que sur trois exercices entre 99 et 2001 la progression a été de l'ordre de 36% en signalant que cette augmentation importante relevait essentiellement de l'augmentation du personnel du groupement d'intervention de Polynésie ensuite un petit peu plus loin la chambre se penche sur les dépenses du secteur pouvoir public donc les charges de personnel affectées à la présidence du gouvernement et dans une moindre mesure au CESC et là on s'aperçoit que de 91 à 92 il y a une forte diminution des charges de personnel puisqu'on passe de 840 millions à 527 millions les dépenses semblent être contenues entre 92 et 95 mais à partir de 96 et ce jusqu'en 2001 et comme monsieur le ministre l'a signalé au delà de 2001 la progression est de 137% sur 5 exercices on passe de 732 millions à environ 1 milliard 7 uniquement pour le budget de la présidence du gouvernement concernant les ministères même stabilité jusqu'en 95 à partir de 96 là ce n'est pas une progression de 137% mais de 75% sur 5 exercices je me suis attardé sur ces chiffres parce que parallèlement il est fait allusion au secteur social et là on s'aperçoit que sur 10 ans les charges du secteur social sont complètement figées depuis 1991 il y a même lieu considère la chambre territoriale des comptes de dire qu'en réalité il y a eu une diminution des charges au niveau du secteur social alors que nous manquons cruellement de travailleurs sociaux sur l'ensemble de la Polynésie donc voilà pour ces premières remarques sur le plan de la gestion du personnel là aussi étonnement puisque la chambre signale et indique que un quart des agents rémunérés sur le budget du territoire échappe à la compétence du service du personnel un quart c'est énorme en sachant qu'il est indiqué qu'il y a plus de 5000 agents dans la fonction publique et l'une des illustrations qui est donnée est celle du GIP qui en 2003 est passée EPIC de EPA est passée à EPIC mais dans la gestion apparemment au jour d'aujourd'hui relèverait encore des services de la présidence du pays pas de gestion autonome et indépendante par le groupement et enfin je terminerai sur les formations gérées par le personnel et là je dirais que je regrette vraiment la diminution du budget dans le cadre de la formation puisqu'on s'aperçoit à la lecture des graphiques soumis à notre lecture qu'en 91-92 le budget de formation consacré était de l'ordre de 200 millions par contre en 2001 on s'aperçoit que ces 26 millions qui sont consacrés au programme de formation sommes extrêmement faibles compte tenu du nombre d'agents et du budget consacré à la rémunération il aura fallu attendre plus de 10 ans pour qu'un programme d'action de formation soit mis en place par le PEL et je terminerai sur cette conclusion plutôt positive de la chambre territoriale des comptes qui indique que depuis 2003 enfin le service du personnel et de la fonction publique a mis en place un plan d'action initial et a défini surtout les principes généraux de réorganisation des services de la fonction publique pour une gestion rationnelle des ressources humaines et j'ose espérer que effectivement la réorganisation se mettra en place parce que j'ai aussi souvenir qu'il était difficile de savoir les effectifs exacts statut par statut du nombre d'agents agissant dans l'administration territoriale je vous remercie merci pour cette première intervention je cède maintenant la parole aux représentants du groupe de l'UPRD comme intervenant Jacques Ybrien merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur les représentants monsieur mesdames les représentants monsieur mesdames du public et Orala combien de fois n'a-t-on pas entendu ou combien de fois n'a-t-on pas lu ou combien de fois n'a-t-on pas été interpellé par nos concitoyens sur les errances sur les retards sur les avatars sur les inepties de nos administrations la liste des plaintes ferait à elle seule le premier volume d'une longue encyclopédie le rapport de la chambre territoriale des comptes sur la gestion des services du personnel et de la fonction publique est accablant pour les gouvernements Tahuera successifs au chapitre des charges du personnel la lecture minutieuse démontre à quel point l'investissement sur la matière grise la formation la formation continue la prévention a été systématiquement vidé de tout moyen d'action le Tahuera n'a-t-il pas hypothéqué la qualité de nos services par une politique d'abandon durant la période visée par ce rapport en effet les orientations vers des travaux surdimensionnés des ouvrages tape à l'oeil avaient besoin de moyens humains et financiers énormes la folie des grandeurs a un prix c'est dans cette logique qu'il faut comprendre la montée en puissance du GIP et du personnel de la présidence au détriment du reste de nos administrations en trois ans de 98 à 2001 les charges liées au GIP sont passées de 762 millions à 1 milliard 708 millions pour la présidence en cinq années d'exercice à compter de 96 les frais ont explosé de 732 millions on est passé à 1 milliard 738 millions s'agissant de la santé la progression s'est étalée sur 10 ans l'équipement a été cantonné le secteur social figé le SDR maintenu terrible constat dont les fonctionnaires ont été les premières victimes de l'héterialité des statuts la chambre territoriale pointe du doigt l'absence de centralisation par un seul service de la gestion du personnel cette situation a permis la mise en place d'agents du territoire à des fins que la chambre qualifie pudiquement d'anomalie en fait le droit en d'autres termes a été bafoué ce que M. Gaston Floss admettait dans les médias comme des emplois fictifs faut-il relever le cas extraordinaire de cet agent contractuel C3 à la commune de Riquitea afin je cite le rapport d'exercer à temps complet des fonctions de conseiller municipal un élu payé pour faire de la politique l'abus de cette pratique nous amène à penser que c'était devenu un véritable système de surcroît illégal nous avons affaire à de très mauvaises réponses face à de véritables besoins issus des municipalités des associations non gouvernementales pour mener à bien leurs projets au chapitre de la formation gérée par le service du personnel la chambre démontre le reniement des gouvernements de la nécessité de la formation des hommes ainsi 5000 agents ont été concernés le graphique de la page 10 indique clairement la chute vertigineuse du budget de formation en 91 le montant avoisinait 200 millions de francs en 2001 nous étions à moins de 15 millions pour la formation comme ce bref résumé le présent les dysfonctionnements en raison de nombreuses incohérences juridiques 8 ans par exemple de retard pour des textes régissant le personnel une éternité dans la carrière d'un salarié les accessoires aménagés pour certains majoration de diplômes et par voie de conséquence des salaires les absences de convention de mise à disposition 144 agents CAEPF concernés les primes de départ coûteuses et scandaleuses à coût de millions de francs CFP la préqualité de l'emploi etc ne nomment pas une image très valorisante pour ne pas dire dégradante de la fonction publique ces critiques pourraient porter à polémique si la chambre dans sa présentation ne précisait pas que plus de 2 salariés sur 10 travaillent dans le secteur public ce qui donne pour si tel la mesure du poids de cette collectivité sur le marché de l'emploi et de l'actualité économique le défi qui nous est posé est énorme je vous remercie merci pour le groupe Tahouira je cède la parole à Armel Merceron je vous remercie monsieur le président de me donner la parole j'intégrerai dans mon intervention des réponses un petit peu à ce que nous avons pu entendre le rapport de la chambre territoriale des comptes sur le service du personnel de la fonction publique comprend 7 points distincts pour lesquels les conseillers ont souhaité faire des observations à l'issue de leur étude il me paraît utile de replacer ces observations dans un contexte plus large afin de mieux les cerner puisqu'en effet le premier mérite de ces rapports est d'aider le politique et le gestionnaire à s'interroger sur les pratiques et à envisager les ajustements utiles le premier le premier élément du rapport s'attache à rappeler en premier lieu le poids financier des dépenses de personnel dans le budget de la Polynésie française il note l'augmentation relevée de l'ordre de 3,7% par an en moyenne sur 10 ans ce qui somme toute est très favorable alors que même la population l'activité économique et sociale le tissu administratif se développait et que nous devions assumer le transfert de nouvelles compétences dans le cadre de notre autonomie ainsi en 1994 les dépenses de personnel représentait 33% du budget de fonctionnement de la Polynésie contre seulement 25% en 2002 et 24,3% au budget primitif de 2005 on ne peut pas dire que ce n'est pas une orientation positive du reste les chiffres communiqués annuellement par la CPS confirment bien que les emplois privés ces dernières années ont augmenté beaucoup plus rapidement que ceux du secteur public il y a bien une maîtrise des effectifs augmentation des rémunérations et de l'augmentation des rémunérations du public au point qu'aujourd'hui et il faut en tenir compte les cadres les plus qualifiés préfèrent s'orienter vers le secteur privé mais je voudrais revenir sur un point particulier du rapport et sur des éléments qui ont été dits à propos des dépenses d'abord le rapport s'étonne de l'augmentation de 129% des dépenses de personnel de l'éducation entre 2000 et 2001 ce qui m'a étonnée et dans le peu de temps que j'avais j'ai essayé de comprendre quelle était l'explication en fait le chiffre est erroné et je voudrais l'expliquer du fait de la technologie de la construction comptable du compte administratif de la Polynésie française le chiffre relevé pour les dépenses de personnel au chapitre 931 éducation en 2000 est indiqué pour 1 milliard 125 millions et il découle d'une différence cette année-là entre des dépenses globales de 2 milliards 572 millions auxquelles il faut défalquer 1 milliard 447 millions de recettes qui provenaient du versement par l'État sur des sommes correspondant à des exercices antérieurs et correspondant au paiement par l'État des suppléants autrement dit les 1 milliard 125 millions ne sont qu'un reliquat le vrai montant était de 2 milliards 572 millions et du reste en 2001 on retrouve exactement 2 milliards 573 millions donc il n'y a pas eu anomalie mais tout simplement une explication technique que malheureusement les juges n'ont pas eu ça c'est un premier point qui démontre qu'il faut prendre quelques fois les chiffres avec précaution pour ce qui concerne les dépenses de formation ou plutôt les dépenses du secteur social vous vous êtes étonné et moi aussi de la stabilité des dépenses en matière de personnel dans les services sociaux et bien je pense qu'il faut tenir compte du fait que pendant cette période un certain nombre de services assurés par les travailleurs sociaux ont glissé vers les des associations dans le cadre notamment des associations et des centres qui s'occupent de l'accueil à l'enfance de l'accueil des personnes handicapées ou des personnes âgées autrement dit il y a là l'explication d'un choix politique qui était de ne pas faire faire des activités opérationnelles par le service des affaires sociales pour lui laisser son rôle de service administratif général chargé en particulier de la protection de l'enfance et de confier ce soin à des associations financées du reste en grande partie par le budget du RST je pense que c'est une explication le rapport souligne également les difficultés de gestion liées à la diversité des statuts des personnels c'est vrai mais est-ce que c'est forcément la diversité qu'il faut supprimer puisque notre histoire institutionnelle récente en particulier les transferts de compétences de l'État vers la Polynésie le fait que l'État ait toujours soutenu la Polynésie par des prises en charge de frais de personnel créant des statuts et qui allégent le poids à supporter je prends l'exemple des CEAPS la création d'une fonction publique polynésienne parallèlement au maintien de la convention collective enfin ce qu'a rappelé le ministre tous ces événements ont créé une diversité des statuts qui c'est vrai complique le quotidien des agents qui assurent l'administration des personnels mais ce que l'histoire a créé il faut le faire évoluer avec réflexion cette diversité des statuts et des règles applicables est relevée par le rapport qui s'interroge sur des décisions qui ont pu être prises je voudrais essayer de les expliquer parce qu'il me semble que là aussi les juges ont manqué les conseillers de la chambre des comptes ont manqué d'information par exemple à la page 8 les rédacteurs s'interrogent sur le fondement juridique qui a conduit notre assemblée mettant le doute bien entendu à créer par une délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 le statut d'agent non titulaire de droit public alors qu'une décision du conseil d'état de 2000 semblait nous en dénier la capacité juridique mes recherches me font me permettent je pense d'affirmer qu'en réalité il a manqué une information la loi loi de programme de l'outre-mer du 21 juillet 2003 donc avant 2004 a ouvert cette possibilité d'embaucher de recruter des agents non titulaires de droit public et non plus de droit privé puisque à la demande de nos parlementaires qui reliaient alors un vœu émis par notre gouvernement cette loi de programme de juillet 2003 a permis de modifier la loi de 86 qui fixe le cadre généraux le cadre des principes généraux du droit du travail et c'est donc à mon avis en toute compétence que notre assemblée a créé ce corps des agents non titulaires de droit public j'espère avoir apporté à la chambre des comptes une information qu'ils n'avaient pas et du reste je précise par ailleurs que cette compétence a été confirmée par le statut de février 2004 donc il n'y a plus de doute du tout mais il est dommage que cette explication qu'on pouvait trouver assez facilement ne figure pas dans la réponse du président Thémarou à la chambre des comptes en octobre 2004 et dans le courrier et ce courrier est joint au rapport il considère que du moment que c'est son prédécesseur qui a eu en charge la période il n'a pas à répondre et bien donc j'essaye de combler une lacune autre explication que je voudrais apporter aux pages 12 et 13 le rapport s'interroge sur la règle qui prévaut pour l'attribution de la majoration pour diplôme aux agents en face et c'est un on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures la pratique en fait repose sur des avis qui sont émis par la commission consultative paritaire des enfants donc c'est un organisme paritaire qui fait qui propose des avis sur des cas individuels qui apparaissent un peu compliqués et sur lesquels se base le chef de l'administration territoriale pour signer les contrats en fa pour ce qui concerne les CC1 dont on nous donne une liste ayant bénéficié de ces mesures je dirais d'abord que tous ne dépendent pas de 2001 contrairement à ce qui est dit et par ailleurs l'attribution d'une prime égale à 1 SMIG ou à 1,5 SMIG ou à 2 SMIG découle justement d'une de cet avis de la commission consultative paritaire qui a proposé que selon la position de diplôme de spécialité on puisse avoir une prime plus ou moins élevée je précise également ce que ne dit pas le rapport que le SMIG en question est le SMIG de référence de 1977 à l'époque où on a désindexé justement le calcul de ce genre de prime donc ça fait une somme quand même très différente du montant qu'il y a à l'heure actuelle tous ces éléments me paraissent importants pour ne pas semer le doute si vous voulez dans l'esprit de ce qui lise le rapport poursuivant l'analyse des observations de la chambre des comptes je souhaiterais apporter également des précisions sur un certain nombre de points en pages 9 et 10 le rapport observe le retard pris dans l'application des textes régissant les fonctionnaires polynésiens et vous en avez parlé monsieur le ministre je voudrais effectivement dire que la fonction publique de la Polynésie française est jeune elle a été mise en application à partir de 96 ses règles d'origine étaient parfois compliquées c'est vrai je l'ai expérimenté sans doute parce que ses initiateurs avaient voulu bien faire plus généralement on peut dire que les nombreuses délibérations adoptées par l'assemblée et qui définissent le statut des fonctionnaires polynésiens l'ont été dans un laps de temps très bref mais elles n'ont pu être appliquées qu'au fur et à mesure puisque la première étape qui conditionnait l'application des autres textes était l'intégration des agents en poste en 1995 c'était des milliers de dossiers qu'il a fallu que le service du personnel traite pour pouvoir faire basculer les agents de la convention collective en fa vers la fonction publique lorsqu'il l'avait choisi c'était donc un travail énorme et préalable pour le service du personnel il était plus aisé de fixer un cadre qui devait être complet dès le départ mais plus long à le mettre en application en tous les cas nous nous sommes évertués ces dernières années à le mettre en application et monsieur le ministre a souligné que à part quelques points effectivement assez rapidement on aurait fait le tour peut-être pour améliorer les choses encore précisons également que pour faire suite à une observation du rapport qui s'est arrêté début 2004 et bien il faut préciser que les commissions administratives paritaires dont ils déplorent qu'elles n'existent pas en fait existent depuis début 2004 mais ils ne pouvaient pas le prendre en compte puisque pour que ces commissions administratives paritaires lieu du dialogue social je suis tout à fait d'accord existe au sein de la fonction publique il fallait qu'il y ait des élections mais pour qu'il y ait des élections il fallait donc qu'elles puissent s'organiser correctement mais au cours du temps depuis 1996 et monsieur le ministre le sait bien puisque c'est un ancien syndicaliste il ne pouvait pas s'empêcher de le rappeler tout à l'heure que nous avons dû subir deux recours des syndicats pour annuler les élections et nous avons même abandonné une troisième tentative parce que nous nous sommes aperçus que les textes étaient trop compliqués je suis donc revenu devant l'assemblée pour simplifier les textes relatifs aux élections nous l'avons travaillé en concertation avec les syndicats donc ça a bien marché nous avons fait ces élections et depuis début 2004 ces commissions administratives paritaires existent il vous reste à mettre en place les commissions techniques paritaires pour ce qui concerne la formation je crois que des incertitudes des choses un petit peu je dirais imprécises ont été dites en matière de formation c'est vrai que quand on regarde le graphique qui nous a été indiqué tout à l'heure à la page 11 on a l'impression que les dépenses de formation ont diminué je voudrais préciser quand même que pendant la même période si les sommes inscrites à cet endroit dans le budget ont pu apparaître comme diminuants par ailleurs se développer d'autres actions de formation sur d'autres budgets exemple la formation des travailleurs sociaux qui depuis la fin des années 90 a permis sur des crédits provenant justement des contrats d'objectifs de la convention santé-solidarité de financer un très gros programme de formation de travailleurs sociaux et qui se poursuit encore ça ça n'est pas comptabilisé de la même manière le ministère de la santé a lui-même des budgets de formation issus de ces contrats d'objectifs donc il n'était plus utile de mobiliser ces crédits je crois que quand on regarde des chiffres comme ça il faut essayer d'avoir une vision large ça donne une idée un peu plus exacte au lieu de regarder les choses avec le bout de la lorniette vous avez fini ? non non j'en ai pour deux minutes encore pour en revenir au service du personnel je me souviens je me souviens que quand en septembre en juin 2001 j'ai rencontré pour la première fois le service du personnel le chef du service du personnel de l'époque entouré de tous ces agents m'a énoncé sur une page une liste de revendications et ils appelaient toutes les lignes c'était première priorité première priorité première priorité autrement dit tout était prioritaire et bien nous avons effectivement cherché à faire en sorte que ce ne soit plus des priorités la première chose que nous avons pu faire et qui à mon avis joue beaucoup c'est qu'aujourd'hui le service du personnel est relogé dans des locaux neufs même s'ils semblent aujourd'hui encore petits et ses équipements ont été largement renouvelés que ce soit les équipements informatiques les équipements de bureau ou les conditions dans lesquelles ils travaillent de ce fait son personnel a été remobilisé et étoffé je souhaite souligner ici le travail de ses agents qui n'est pas facile mais il reste encore beaucoup à faire pour consolider la gestion des ressources humaines de notre administration afin que les services aient les hommes et les femmes dont ils ont besoin pour offrir un service public de qualité aux usagers et aux entreprises aussi souhaiterions-nous savoir quelle politique le gouvernement envisage-t-il pour les personnels de son administration pas seulement des petits bouts hein à une vision globale c'est un sujet sur lequel nous n'avons encore eu aucune information et sur lesquelles les agents d'administration s'interrogent poursuivrez-vous monsieur le ministre l'essentiel de nos orientations j'ose l'espérer votre collaborateur le plus proche monsieur le ministre de la fonction publique est l'ancien chef du service du personnel et il a été un élément actif dans la mise en oeuvre des orientations que nous avions fixées en matière de modernisation de la gestion des ressources humaines de l'administration celle-ci s'intégrait dans le cadre de la politique de rénovation de l'administration et la mise en place d'une administration déconcentrée au service du citoyen l'entreprise était de longue haleine et elle est encore inachevée il serait dommage que les résultats engrangés ne se poursuivent pas et que le rythme faiblisse merci merci pour le groupe Tiara y a-t-il un intervenant ou pas un intervenant donc je cède la parole à Françoise Tama pour le groupe de l'UPLD oui monsieur le président il n'est pas nécessaire que l'union répète tout ce que monsieur Jacques Ibrion a relaté déjà sinon je voudrais dire à madame Armel Mestouron que je la trouve très courageuse de nous pomper à chaque fois une contre-rédaction à ces trois rapports effectués pourtant par la chambre territoriale des comptes il est à comprendre de sa part que ces rapports ont été effectués par des personnels très incompétents certainement c'est absolument pas ce que j'ai dit madame Tama et si elle est le cas il serait intéressant respecter le temps de parole s'il vous plaît respecter le temps de parole il serait intéressant monsieur le président de connaître la composition de ce personnel de la chambre des comptes merci monsieur le président merci beaucoup je cède maintenant la parole au ministre pour répondre aux différentes interventions merci merci monsieur le président avant tout je crois que madame Bouteau a effectivement cité les points importants s'agissant donc de l'augmentation des dépenses à la matière le GIP et la présidence notamment en ce qui concerne la gestion du personnel où effectivement un cas échappe à la gestion du service du personnel c'est un constat que nous faisons tous et compte tenu des disparités on a même quelques difficultés à retrouver les agents vous l'avez rappelé dans ce point service la formation du personnel il est vrai qu'à l'heure actuelle le niveau financier qui est affiché est très faible même si je peux comprendre qu'il y a eu en parallèle d'autres formations et madame Mercerand l'a rappelé mais je crois que dans le cadre de la formation des personnels on en a oublié une chose la capacité offerte aux agents de catégorie inférieure accéder aux catégories supérieures car comme je l'ai rappelé cette administration a vécu avec des personnels de catégorie B et C pendant plus de 30 ans je me rappelle lorsque je suis rentré moi-même dans l'administration il y avait très peu de cadres de CC1 et pourtant l'administration tenait les engagements qui lui étaient confiés à ce moment là je crois qu'il y a une phase nouvelle à faire ceux qui ont agi dans leur cadre administratif ils ont une connaissance complète des situations et des dossiers il serait dommage de ne pas leur permettre d'accéder au niveau supérieur et je parle plus particulièrement ceux qui ont eu la chance de faire des tournées dans les îles car ils ont une connaissance du terrain qui est importante alors effectivement il faut reprendre ce niveau de formation mais dans le cadre de la promotion interne ça c'est à mon avis capital en ce qui concerne la réorganisation elle est en cours effectivement alors ça me permet également de répondre aux affirmations de Mme Mercero je suis un peu ébahi lorsqu'on nous dit que en fin de compte l'évolution de la masse financière n'est que de 3% liée donc sur la période lorsqu'on fait un lissage bien évidemment parce que le budget de la puissance publique a pris des proportions énormes énormes rapprocher ça à la situation des budgets mais qu'avons-nous créé de plus en termes d'activité ou de présence car dans ces situations et vous l'avez tous souligné il y a de la précarité il y a des engagements un peu à la tête du client je ne peux pas comprendre qu'on a là à faire une structure dite administrative la règle du concours qui était admise au moment du statut des enfants on avait même une situation il fallait 5 ans de présence était admise par tous subitement au passage de cette fonction publique a été créée une vague de précarité dont nous avons toujours à gérer les situations et même s'il est vrai qu'au départ le pays n'avait pas la capacité légale c'est vrai que cela a été fait en catimini à Paris en catimini parce que les organisations syndicales avaient soulevé ce point là et la réponse a été et bien je demande à l'Assemblée nationale de nous l'autoriser mais ce que nous voulions nous c'est justement éviter cette précarité c'est cela que nous voulions à l'époque et que les partenaires sociaux qu'est-ce qui s'est passé et bien on s'est retrouvé dans des CDD et aujourd'hui le constat c'est de trouver des siges et des diges alors on a mis le doigt dans la précarité de plus en plus elle est là la difficulté et il est vrai qu'il va falloir réformer tout cela et faire en sorte d'expliquer aux Polynésiens aux Polynésiennes que le recrutement dans l'administration obéit à des règles très strictes vous savez lorsque je reçois les personnes le martis matin ils me disent il y a toujours moyen de rentrer dans l'administration ils ont atteint un niveau de culture ils arrivent même ils arrivent à démontrer comment procéder je trouve ça fabuleux oui mais si je commence par un dige après je fais un sige après je change de service je passe à un CDD je dis voilà on peut y arriver et puis après allez tout naturellement je vais rester dans l'administration il n'est pas aisé de leur rappeler qu'il y a des règles certains m'ont même dit oh vous savez vos concours c'est pipé d'avance c'est bon de leur dire pourtant le ministre que je suis ne fait pas partie du jury ouais mais on sait déjà d'avance je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire on n'a pas à l'extérieur acquis les règles d'une fonction publique véritable véritable et c'est cela tout le travail de réorganisation expliquer à nos jeunes que si on veut le faire tarder dans la fonction publique il y a des règles à adopter d'autre part les niveaux de l'immunisation alors lorsqu'on me dit 3% on a même relevé la situation des cadres et c'est l'une des contradictions de madame Merceron mais les cadres préfèrent aller dans le privé alors je crois qu'effectivement l'augmentation de la dépense publique s'est beaucoup faite au niveau de bon nombre de cadres mais ceux-ci étaient plutôt affectés à la présidence et l'un des conseillers l'a d'ailleurs rappelé merci monsieur le ministre alors il est plus que 12h30 compte tenu de leur avancée je propose de soumettre à la décision d'assemblée l'opportunité de suspendre notre séance dès maintenant qui sont ceux qui sont pour la suspension de la séance donc voilà donc je propose la suspension de séance on se revoit donc à 14h et je vous invite au faripoté Maroudi mesdames messieurs monsieur le ministre la séance est reprise je vous propose je vous propose dès à présent le quatrième et dernier rapport de la journée il s'agit du rapport portant sur la gestion du ministère en charge de l'habitat social dont le commentaire de la lettre d'observation définitive va nous être fait par monsieur le ministre lui-même vous avez la parole monsieur le président mesdames messieurs les représentants d'Orana je pense qu'aujourd'hui les défis les enjeux en matière de politique de logement social est tel qu'au travers de ce rapport bien sûr nous pouvons lire sous plusieurs angles mais je pense qu'il faudrait que nous allions tous ensemble de quelque bord que nous soyons analyser la problématique qui se pose à nous responsables élus et à nous membres du gouvernement sur la politique du logement en Polynésie alors c'est vrai que dans ce rapport que je suppose présenté en détail aux représentants vous avez eu l'occasion de parcourir la rédaction le rapport établi par la chambre des comptes effectivement j'ai pu et nous avons pu à l'occasion d'une séance ici même l'année dernière dénoncer dans un contexte politique très différent de celui-ci certains points qui nous ont paru importants à souligner mais aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on pose ensemble la problématique du logement en Polynésie tout à l'heure il y aura peut-être des questions sur ce rapport-là mais je pense qu'aujourd'hui il faut que nous sachions que à l'OPH les demandes arrêtées en 2004 en termes de logement s'élèvent à 6800 demandes 6800 demandes uniquement en logement groupées et dispersées je ne compte pas les aides à l'habitat les aides en matériaux donc 6800 demandes en souffrance à l'OPH et au regard de de la production réalisée jusqu'à ce jour qui est de l'ordre de 400 à 500 logements par an si nous continuons à ce rythme-là et bien celui qui a fait une demande ou celle qui a déposé une demande attendra 13 ans plus de 10 ans en tous les cas pour avant d'obtenir une aide de la puissance publique et je pense qu'aujourd'hui monsieur le président c'est vrai que la chambre des comptes nous a souligné certains points retracé l'historique de des différents opérateurs qui se sont succédés pour la politique de logement à chacun de de retirer ce qui est positif pour bâtir ensemble un véritable programme un schéma directeur du logement donc je ferai aujourd'hui monsieur le président non pas parce qu'on ne veuille pas pointer du doigt les problèmes mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui c'est de voir comment ensemble on peut relever ce débat alors quelle est la problématique de du logement en polynésie c'est que par rapport à cette demande et bien il y a quelques chiffres simplement à retenir quelques chiffres quelques les ordres de grandeur pour que nous soyons conscients de la des enjeux qui sont face à nous on a fixé à 1300 logements 1000 pour l'OPH 300 pour le FI en tous les cas il y a une volonté de quelque gouvernement que ce soit de rattraper ce retard de pouvoir répondre à ces familles qui aujourd'hui vivent dans des conditions je dirais inacceptables pour un pays pour un pays comme la Polynésie qui se dit un pays de rêve nous sommes allés à New York pour dire qu'il faut venir en Polynésie parce que la Polynésie est une expérience et par rapport à cette demande il faut que ensemble nous puissions retrousser les manches alors quelques chiffres simplement mesdames messieurs les représentants c'est que pour atteindre ces 1000 logements aux îles du vent nous avons évalué le coût financier en termes d'acquisition de réserves foncières et de coûts de construction à 19 milliards par an nous voulons réaliser les 1300 logements par an il faut 19 milliards il faut en moyenne par an dégager 18 hectares de terre voilà la problématique aujourd'hui comment faire et bien il y a eu des sources de financement et notamment de l'état au travers des contrats de développement numéro 1 qui s'est achevé en 99 et un deuxième ou un second parce que la nuance elle est importante monsieur le président si nous disons qu'il y a un deuxième contrat de développement c'est que nous espérons un troisième contrat de développement et c'est l'objet de la mission aussi du président à Paris pour négocier un troisième contrat de développement auquel cas si nous disons un troisième je dirais alors un deuxième contrat de développement qui vient de s'achever alors par rapport à ces ressources à ces financements venant de l'état d'une part et du fonds de réconversion économique qui a mis 2 milliards par an pendant 5 ans et on arrive à la fin de ces opérations pour un nombre total de logements réalisés contractualisés de 2600 ça c'est du passé maintenant devant nous il y a 6800 de monde et ça nécessite 19 milliards par an et 18 hectares de terre alors voilà pourquoi aujourd'hui je pense que l'enjeu de ce président est tellement important que par rapport à ce dossier nous devons regarder dans la même direction tirer dans le même sens et la problématique est de dire 1000 logements 1300 1500 le problème est d'ordre financier d'une part et en matière de réserve foncière également il est indispensable que cet opérateur soit l'OPH ou la SAGET puisse faire de la prospection foncière et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ces deux opérateurs de faire de la prospection en dehors de l'agglomération de Papete c'est à dire en dehors de Mahina et Paea Pounavia parce qu'il faut savoir que 70% de la population polynésienne vive dans l'agglomération de Papete on ne peut plus subir cette pression sinon trouver des terres qui sont sur les hauteurs difficiles d'accès et très trop chers en termes de viabilisation et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on fasse la prospection en dehors de l'agglomération d'une part et c'est pourquoi nous allons très bientôt je vais très bientôt au nom du gouvernement annoncer le programme pluriannuel en tous les cas pour ce premier mandat jusqu'en 2008 du schéma directeur que l'OPH souhaite entreprendre pour essayer de répondre au plus tôt à ces familles qui attendent depuis déjà un certain nombre d'années problème de financement puisque le rapport de la chambre des comptes nous suggère que si nous voulons atteindre cet objectif de 1300 logements sur toute la Polynésie il faut doubler les financements actuels il faut doubler et si nous voulons répondre aussi à ces demandes il faut une réserve foncière d'ici 2008 de 90 hectares or aujourd'hui trouver des domaines des grands domaines en dehors de l'agglomération de propriété ce n'est pas chose simple et c'est pourquoi j'ai confié à une équipe de faire ce travail sur le terrain Dieu merci il existe encore du grand domaine du côté de Paéa Papara Mataïa et jusqu'à Taravor et c'est pourquoi nous allons présenter prochainement au gouvernement une politique d'acquisition de ces grands domaines plats qui ne nécessitent pas de gros travaux de viabilisation pour pouvoir répondre à ces demandes donc c'est pour comme ce président par rapport à cela bien sûr il y a tellement de points importants mais comme je disais tout à l'heure nous avons eu l'occasion déjà de de présenter dans un contexte très différent autre que celui-ci je ne souhaite je ne souhaite pas revenir sur ces points-là mais en tous les cas par rapport à ce problème qu'attend nos concitoyens et bien de la puissance publique je souhaite que par rapport à ces chiffres-là nous soyons sensibilisés quant à ce schéma que je souhaite présenter très prochainement au gouvernement bien sûr et à notre population et ça se chiffre en quelques mots sans trop dénoncer enfin sans trop m'avancer sur les annonces que le président fera c'est une croissance régulière à partir de l'année prochaine jusqu'en 2008 pour atteindre en 2008-2009 un quota de 1000 logements par an bien sûr si avec les négociations parisiennes nous obtenons la mise en place d'un troisième contrat de développement on réajustera nos ambitions et en tous les cas par rapport aux capacités du pays à présenter à fournir à soutenir les opérateurs tels que l'OPH et la SAGEP on estime atteindre raisonnablement tant en termes de faré individuel ou en termes de faré lotissement groupé un chiffre comme avoisinant les 900 à 1000 logements alors en quelques mots mesdames messieurs les représentants c'est 19 milliards par an c'est 18 hectares par an si on veut essayer décourter le temps d'attente de nos concitoyens donc voilà monsieur le président quelques mots que j'ai souhaité apporter dans le débat de cet après-midi un débat que je souhaite cadrer d'une manière positive parce que vraiment lorsqu'on et je sais que parmi les membres les représentants de l'opposition on a beaucoup travaillé l'année dernière et notamment dans un climat très très convivial parce que les problèmes sont trop graves pour nous permettre de nous disperser et de rentrer dans la polémique politicienne donc voilà monsieur le président quelques mots ce que j'ai souhaité vous dire sur quant au rapport de la chambre des camps bien sûr le président de la cour des camps nous parle bien sûr des 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 critères d'attribution mais cela je pense que nous avons engagé déjà une réflexion l'année dernière en associant tous les maires concernés par un projet immobilier de les inviter systématiquement dans la commission d'attribution et pour que les travaux se fassent dans dans toute transparence et dans la communication pour les uns et les autres parce qu'en final il faut savoir que eh bien il y a des des concitoyens il y a une population qui attend véritablement que la puissance publique puisse les aider à obtenir un logement décent une qualité de vie meilleure voilà président quelques mots pour synthétiser l'esprit dans lequel nous souhaitons travailler aujourd'hui et notamment dans ce fameux schéma directeur du logement que nous souhaitons mettre en place très rapidement en tous les cas pour ce mandat 2005-2008 Maroudou merci beaucoup monsieur le ministre au titre du débat donc je cède la parole aux intervenants à l'intervenant du non-inscrit donc vous ne souhaitez pas disposer de votre temps de parole donc je cède maintenant la parole à monsieur Roberto Terribeau pour l'UPLV la chambre territoriale des comptes a jugé les comptes du ministère en charge de l'habitat social et celui de l'OPH la période de 1991 à 2001 notre analyse est une synthèse des deux rapports de la chambre des comptes et le truc qui aura amoué à t'y ene tomite et t'y tu à ta papa et t'y ene prou et t'y ene tomite et hôpoua moutetere a fôpoua moutoutatou finoua oua hinaro t'y ene tomite t'y tu à ta papa et t'y ene prou et horoi à toi qui t'y or anana et t'y mou apotoura et n'hé t'y ene le logement social instauré dans les années 60 et 70 avec la création des premiers lotissements c'est-il socredo cps faré de france pour n'en citer que quelques-uns a connu un essor considérable irotei te hiora irotei te patul ahia mai te iamu whare i te mataheiti ono ahuru e hitu ahuru e wei te hia te tupul a mai te hotul a mai te iamu whare irotei te teime a rawe mai iratu te parau no te tamatamat ara atomi irotei te whenua o maruroa mi teria teime mi teria mataheiti te far a mai te parau no te patul ahia i te iamu whare irotei to tato whenua a l'époque ce lotissement était entièrement à la charge de l'état irotei te wata oura eneje e pra huyay e po loa te parau no te patula i te iamu whare te fo a no tom maya te frani te iamu whare no te patula i te iamu whare avec le nouveau statut de 1984 loi numéro 84 tiré 820 de 6 9 84 la compétence de l'habitat social a revenu au territoire i te matahiti wawuharuwe mamha irotei te ture wawuharuwe mamha e wawuhane repiti ahuru no te onno no te abadete no te patula i kee yamu no te patula i kee yamu foray i do te te prau ainsi qu'une assise foncière. Nous avons des remarques à faire quant à la conception de ces lotissements et plus particulièrement sur quelques-uns des habitats groupés. L'absence totale de verre de jeu, d'espace vert, d'un manque d'infrastructure, de transports publics, de cabines téléphoniques. L'absence totale de la population. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 D'ailleurs, cette mauvaise gestion de l'espace a engendré des problèmes sociaux très importants et très difficiles à gérer. Quant à l'attribution des logements, nous avons aussi des remarques à faire. Le premier magistrat de la commune, le maire n'a jamais été associé à la commission d'attribution. Qui peut mieux connaître les besoins de sa population, sinon le maire ? L'application, le maire n'a pas encore, et ils se sont essayés et ils se sont fait. L'application s'il vous plaît. L'application, le maire n'a pas encore, et il vous y en a la boue n'a pas encore. ... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 D'ailleurs, la Chambre territoriale des comptes a relevé la pratique du clientélisme. Je vous le reporte à la page 11, 22 du rapport sur la gestion du ministère. Il n'y a pas de le documentaire. Il n'y a pas de problème. C'est ton y a des questions sont en issue. Vous pouvez souligner par des relations inviables du clientélisme empêche. Vous pouvez Arizona,school en France, 12 de mai reden sur du monde parce qu'il n'y a pas de problème. Vous savez cela, que c'est toujours un problème de votre de Bitcoin. Il n'y a pas de problème. Le logement social était devenu en quelque sorte une sucette politique, certains attributaires étant forcés à prendre la carte orange pour bénéficier du logement. Il y a un peu de bris de forme, le bambou est devenu le bonbon, et ce n'est pas de bris de forme. Il y a un peu de bris de forme, on peut le faire en ce qui se met à la section, et on peut les faire en ce qui se met à la lune. et des troncs en Le système d'attribution est devenu une hyperverse, à tel point que les attributaires pensaient que les généreux donateurs de M. Gaston Floss ont personne et qu'il leur devait allégeindre, surtout au moment des élections pratiquées habituellement depuis des années. Les promesses pour les 100 logements annoncés à grande renfort médiatique par l'ancien président du gouvernement n'ont pas été honorés. Aujourd'hui, nous arrivons tout juste à construire la moitié de ces chiffres alors que les besoins sont énormes. On a vu le gouvernement précédent investir dans des opérations de gaspillage de derniers publics. de deniers publics. Excusez-moi. Excusez-moi. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, l'achat de l'atoll à Nouanouraro appartenant à M. Robert Vannes, acheté à 30 millions et racheté par le territoire pour 850 millions. Montagne en France. Montagne en France qui n'ont pas été honorés. Montagne en France. Le gouvernement a été honoré par les familles de Américordeaux et notamment en France. Le gouvernement a été honoré par les familles de Américordeaux et les familles de Américordeaux. Ne pensez-vous pas que cette somme d'argent aurait pu servir à notre lotissement social ? Nous avons aussi remarqué l'absence de programmation pour la mise en œuvre d'une politique de réserve foncière, sachant que les opérations nécessitent pour la réalisation des bêlés. L'un des objets de ces levages restés sont adaptés à l'éclat. Ils ont reçu alors qu'ils ne se trouvent pas. Ils devaient se lavé en amont la liberté et ses levages des levages sont adaptés. À un moment, ils ne nous prennent pas dans notre lutte. Nous l'avons en train d'avoir plus de choses qui doivent être rendus en train d'affaires. L'achat de cet terrain n'est pour l'instant pas financé alors que pour le logement du livre. A livrer d'ici 4 à 5 ans, la maîtrise des terrains aurait dû être liéalisée au rapport sur la gestion du ministère, page 21-22. En conclusion, il nous apparaît donc que le gouvernement précédent n'a pas été en mesure d'honorer ses promesses. Aujourd'hui, il est impératif pour le nouveau gouvernement de mettre les moyens de la réalisation de la vie sociale. Avec en priorité l'acquisition de la cisse foncière, avec le nouveau statut de la Les terrains appartenant à la commune peuvent être mis à la disposition de l'OPH. L'aide familiale aux logements financés par l'État à travers le ministère de la Solidarité doit être pérennisée. Le Fonds social de l'habitat, FSH, doit également être pérennisé. Il est ainsi nécessaire de chercher d'autres sources de financement, comme la défiscalisation, la loi Girardin est à envisager. Il est aussi urgent que l'OPH, en partenariat avec l'équipement de l'EGT, puisse avoir accès à des terres aujourd'hui non accessibles, afin de désenclaver la zone urbaine aujourd'hui saturée. Le Fonds socialistes ont été réelles déclenés par la commune pour la commune et se dans les cellules, sa� dans les cellules, le pays s'ils sont de la commune pour la commune pour les églises parce qu'il y a bon temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont pas de la commune pour le Brouhépur, et tous les déclenés par la commune pour l'EGT d'un ensemble, j'ai fait continually sur le groupe des Paradis. C'est vu que nous pouvons es réelles que nous nous avons les propositions de l'EGT d'un ensemble, La zone fratérale, futur pôle économique, doit déjà faire l'objet de la planification urbaine par le pays. Si gouverner, c'est prévoir, et que 404 000 enfants naissent tous les ans, nos besoins vont agir grandissant. Aussi, nous encourageons notre gouvernement à prendre toutes les mesures. Et un sierry leader ici, un liné. Renat, eu dirai qu'il ne genuinely rather que le pays. C'est parti. On näm Me surround dit, la 조� Beverly Hills, combine ces résistant topping, dans lequel nous soutenons ses responsabilités avec Lar continent. Une chose économique décor, nous americanativa. Il y a tout pour moi qui a été en état pour le hibata-tatot et il y a Maruru qui a été en état pour le hibata-tatot. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, M. les techniciens, mes salutations, même si nous avons bien entamé cette journée. S'il me revient à présent de vous livrer mes quelques commentaires sur les observations définitives de la gestion du ministère en charge de l'habitat social au nom du groupe politique Tahouir Ahouir Atira, permettez-moi, M. le Président de l'Assemblée de Polynesie, de soulever trois points. Le premier, comme l'a dit ce matin mon collègue M. Philippe Chille, concernant la chronologie de la réception du courrier, et notamment de ce présent rapport, et qui a eu d'ailleurs mon collègue Tahouir l'a fait remarquer, ce que nous avons reçu dans notre casier fait état de deux rapports, celui du ministère en charge de l'habitat social et celui de l'OPH. Or, nous n'examinons cet après-midi que celui de l'OPH. Et donc, j'en veux pour preuve que vous avez, c'est compte tenu de ce que vous avez dit ce matin, M. le Président, nous avons quatre numéros qui s'étalent sur ce courrier. En réalité, ce courrier est arrivé par le président du pays de Polynesie française dans le 26 avril, sous le numéro 4753 et l'autre 4700. Alors, vous avez le 4753, ensuite le 4754 que nous examinons maintenant, et le 4755 que nous examinerons peut-être, je ne sais pas quand. Et vous avez dit ce matin qu'à l'Assemblée, vous avez reçu les dossiers, les rapports que vendredi. Alors, je ne sais pas trop qui, je ne comprends pas trop votre organisation de travail. C'est arrivé mardi, c'est arrivé vendredi. Vous connaissez, d'une manière tardive, vendredi soir simplement dans nos casiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième. Le président de la Chambre territoriale des comptes a transmis ce rapport au président de la Polynésie française le 2 août 2004. Et ce dernier vous l'a transmis seulement le 23 avril 2005, à samedi. Et si je lis le troisième paragraphe, M. le Président, je cite, « Il nous appartient désormais au thème de la loi de communiquer ce rapport à l'Assemblée de la Polynésie française dès sa plus proche réunion. Ce rapport doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, être joint à la convocation adressée à chacun de ces morts et donner lieu à un débat. Dès lors, il sera communicable à toute personne qu'on fera la demande. Aussi, M. le Président, je m'étonne que ce matin, dans les nouvelles de Clétie, ce rapport, ces rapports, en fait, ont été fait état. Et il me semblait que c'était d'abord à l'Assemblée de pouvoir prendre acte de ces rapports. Et ensuite, non, je ne dis pas que c'est faute, faute. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en principe, nous devons d'abord faire état de nos observations au niveau de l'Assemblée avant que ça paraisse ailleurs, me semble-t-il. Troisième point, c'est le paragraphe 5. De cette même lettre du Président de la Chambre territoriale des Comptes, qui dit que la Chambre ne verrait que des avantages à ce que ce rapport soit communiqué également à l'Assemblée de la Polynésie française, en même temps que celui concernant la gestion du ministère en charge du logement social. Et je comprends totalement l'intervention de mon collègue de l'Union, M. Therry Théau, qui donc fait les deux en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour moi-même, pour ma part, j'ai dû reprendre mon intervention pour cet après-midi de manière à dissocier les deux rapports, de façon à ce que l'on soit plus cohérent dans les propos que nous avons à tenir. Sur ce, je reviens à notre rapport, donc 4.754. Non, oui, 4.754. Alors, si ce rapport de la Chambre territoriale des Comptes n'a pas vocation à faire des éloges sur la gestion des deniers publics d'un établissement ou d'une administration, je puis quand même vous faire remarquer que sur la période 1991-2003, soit 12 années de fonctionnement, des évolutions permanentes visant à améliorer la politique de l'habitat social ont été observées dans ce rapport. Et évidemment, et comme l'a dit l'Union, il y a encore beaucoup à faire. On est bien loin du compte. La prise en compte d'une amélioration de la réglementation, c'est ce qui est spécifié dans le rapport. La recherche de financement, difficile à avoir. La réforme nécessaire des différents opérateurs institutionnels, c'est ce qui s'est traduit dans toute l'évolution historique de cette politique de l'habitat social. Et l'évaluation de la politique du logement social en notre pays ont été les principes moteurs qui ont conduit le gouvernement, Flos, à lutter d'une manière faroche et obstinée contre l'insalubrité et l'exclusion sociale des plus démunis. Et vous me voyez ravie, M. le ministre, que vous preniez également en compte cette façon de pouvoir travailler pour les prochaines années. D'ailleurs, dans ce rapport, les crédits alloués ont été considérables, mais restent encore insuffisants. L'évaluation CREPA, je vais appeler ça comme ça, puisque c'est ce qui transparaît dans le rapport, CREPA en page 10 et celle de M. Ducourtiou, en page 11, font apparaître des besoins de l'ordre de 2400 à 1300 logements par an pendant 10 années et chiffrés à pas moins de 10 milliards de francs annuels. ne sont pas incluses les demandes de réserve foncière. Et dans ces mêmes rapports, puisque j'ai bien écouté ce qu'a des ministres en début de séance, c'est qu'en fait, dans le rapport CREPA, on fait apparaître, M. le Président, que nous aurons besoin d'un foncier de 66 hectares à mai et que celui de M. Ducourtiou, sur trois années, nous aurons besoin de 60 hectares. On est bien loin de ce que l'on peut faire, et je vous comprends, de manière beaucoup plus crédible, peut-être pas crédible de façon plus pertinente, on ne sera qu'à 19 hectares à mai. Mais je voudrais quand même soulever, non pas par méchanceté du tout, mais parce que c'est aussi dans le rapport que la demande d'habitats groupés reste concentrée autour de FAA et de Pape-Été. Pour avoir été pendant quatre ans dans la commission d'attribution, je sais que cette commission a été décriée, mais il n'empêche qu'il fait quand même apparaître, et c'est dans le rapport également, je n'arrête pas de le souligner, que rien que pour la commune de FAA, on a pu enregistrer au cours d'une année 1329 demandes. Je voudrais aussi attirer votre attention que le fonds-ci a été acquis par la polymédie française, mais qui a bloqué la construction de ces logements sociaux ? Parce que justement, quelque peu inadapté, c'est bien la commune, me semble-t-il. Donc ne nous jetez pas la pierre. De plus, il faut aussi que je peux vous assurer que le ministère a impulsé, voire donné des orientations à ces établissements, l'OPH pour ce qui le concerne et l'EFI pour le développement des archipels, afin que ces établissements soient plus professionnels et plus performants et crédibles, surtout face aux financiers. Le rapport le spécifie, et le ministère s'est attaché à ce que la gestion comptable puisse permettre à ces différents opérateurs de disposer d'une comptabilité adaptée par secteur de production. La sincérité des comptes a été rétablie et reflète l'exploitation de chaque exercice et la structure financière des organismes. Le recouvrement. Pour le recouvrement, n'oublions pas que l'OPH a hérité de la gestion de la CETI des deux forêts de France en l'an 2000, de reste à recouvrir de loyers d'un montant de 747 753 605 francs. Au 31 décembre 2002, je n'ai rien inventé, c'est dans le rapport. Sous l'impulsion du ministère, l'OPH a supervisionné 88% de ses créances et désormais les débiteurs sont identifiés, ce qu'on n'a pas pu faire avant. Et maintenant, c'est possible de pouvoir poursuivre et donc retrouver ces crédits qui sont nécessaires à l'élaboration des prochaines opérations de l'habitat social. Quant à l'aide familiale au logement, le dispositif réglementaire, et je vous souhaite bien du courage, monsieur le ministre, le dispositif réglementaire reste encore à finaliser, afin de réinsérer des familles nécessiteuses de manière beaucoup plus équitable et juste. Troisième point que j'ai relevé, surtout en page 5 du rapport, on parle des loyers d'équilibre. Compte tenu de l'amélioration du taux de recouvrement, les programmes de construction ont pu être négociés avec l'AFD, et l'État en particulier, pour permettre la mise en place d'un système dit de loyer d'équilibre, afin de pérenniser le logement social et d'en faire une programmation demandée par ailleurs, une programmation pluriannuelle, par le billet de contrats de développement, effectivement, et par la loi de défiscalisation. Voilà un des modes de financement possibles. Et effectivement, la question que je pose à l'actuelle majorité, et vous, avez-vous d'autres idées de financement ? Je viens d'entendre que non, parce que mon papier était préparé à l'avance, mais cela quand même se traduit par une manière beaucoup plus sympa en ce moment, par une remise de clés, que vous procédez actuellement sur le terrain. Ensuite, toujours sur cette gestion du ministère, il est quand même à noter que le ministère, donc, en charge de l'habitat social, a quand même, et aura encore des difficultés à surmonter, notamment pour répondre aux besoins importants de création de nouveaux logements. J'avais mis, moi, 6 500 demandeurs, et je ne suis pas loin, puisque ce sont des chiffres du début de l'année 2004, compte tenu des 4 mois qui viennent se passer, donc 6 800 ne me paraît pas énorme, en fait, disons que c'est un chiffre, disons, plus juste. Donc, il suffit aussi de disposer de terrains suffisants, et c'est vrai que c'est une très grosse difficulté qu'il faudra remonter. Il y a un autre point que je souhaiterais aussi avancer, M. le ministre, c'est l'accession à la propriété, qui est une autre difficulté de taille à surmonter, et que nombre de lotissements ont pu faire l'objet de cessions. Et les efforts doivent continuer dans ce sens, malgré les écueils, ça on le connaît, et les freins liés à la procédure d'accession, et surtout à la situation économique des familles. Un autre point à souligner, dans les faiblesses, disons qu'il faudra maintenant trouver une issue, quant à cette fameuse commission d'attribution tant décriée, le rapport fait apparaître que le ministère a engagé des procédures dans le cadre de la démarche de qualité ISO 9001. Je préfère citer maintenant ce qui est un gage fiable, voulu aussi par nos partenaires financiers, pour continuer à nous aider sur cette voie de politique de logement. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. L'examen et l'attribution par la commission des logements font l'objet de discussions et de tiraillements, c'est vrai, compte tenu que la demande est largement supérieure à l'autre. Un quota attribué aux maires d'une commune n'est pas condamnable, et permet aux services sociaux concernés de résoudre, de répandre aux détresses des différentes familles. Je signale par ailleurs que les nombreuses critiques désobligeantes sur cette commission n'ont pas empêché les familles d'afficher leur appartenance politique. Pour conclure, je ne veux pas que l'on oublie que la politique du logement, menée par le ministère sous l'impulsion du gouvernement Tahouira, a été un formidable outil pour le développement social et économique de notre pays, et il a permis quand même sur une période de plus d'une dizaine d'années de loger plus de 6 000 familles. Continuons donc dans cette voie. Je vous remercie. Merci, Mme Lucette Tahéro. Avant de céder la parole à Théra, une intervention, je souhaiterais juste rappeler à Mme Lucette Tahéro que je vous ai fait bénéficier d'un bonus de 6 000 sur votre temps d'intervention. Merci. J'ai parlé combien de temps ? 12 minutes, alors que vous avez droit à 6 minutes. Je vous remercie. Merci, Mme Lucette Tahéro. 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 intervenant dans ce secteur du logement a été réduit. Je ne reviendrai pas sur les détails qui sont parfaitement décrits dans ce rapport et qui, dans mon sens, ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Mais dans ce cadre, nous pouvons toutefois constater qu'avant 1984, d'autres opérateurs que le territoire intervenaient dans le domaine du logement social. C'était le cas notamment de Farid de France ou même de la Socredo. La force est de constater que les logements réalisés par ces opérateurs ne sont guère une réussite et restent en nombre limité. Là aussi, je ne vais pas vous citer les lotissements qui ont été réalisés par Farid de France et Socredo, mais je vous demande de me croire sur parole puisque si vous avez lu le rapport, vous avez dû avoir des précisions là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est que depuis que le territoire a pris les choses en main, nous avons pu constater une motivation politique forte et une montée en puissance des programmes de construction. Ainsi, comme le relève la Chambre territoriale des comptes, et là je le cite ce rapport, la production a été portée en quelques années de 200 à 800 logements, tandis que nous avons instauré au travers de notre réglementation la vérité des coûts, ce qui était une autre obligation. C'est une question imposée par les financiers, les partenaires financiers du logement. Certes, le nombre de logements construits reste toujours aujourd'hui insuffisant par rapport à la demande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sous l'impulsion de notre président Gaston Flos, nous avions inscrit dans nos priorités de porter le nombre de logements construits chaque année à 1 000 pour les îles du Vent et à 300 pour les archipels. Ceci nous faisait s'approcher mieux des besoins recensés sur le terrain. Cet objectif impliquait des financements supplémentaires, notamment au travers du fonds de reconversion, puisque, vous le savez, l'État était un bailleur de fonds de premier ordre en matière de logement social. Or, comme le note bien le rapport de la Chambre territoriale, en parlant de tensions entre l'État et le territoire sur certains dossiers, nous nous sommes heurtés à des problèmes de négociation du fait de la mauvaise volonté des amis socialistes, alors, de M. Oscar Temarou, d'antan. Cela nous a empêché de financer des objectifs pour les programmations 2000 et 2001. Il ressort dans le programme cet handicap que nous avions eu. Grâce au président Jacques Chirac, oui, grâce à ce dernier, le fonds de reconversion est devenu pérenne au travers de la dotation globale de développement. La DGDE, qui nous a permis, dès juillet 2003, de relancer notre programmation, puisque notre gestion directe de la dotation nous a porté la faculté de raccourcir les délais au niveau de la mise en œuvre et des dossiers et des logements. Je note au passage, d'ailleurs, que, déjà en 1995, ce même président Jacques Chirac, qui était alors premier ministre, nous avait permis d'obtenir des crédits supplémentaires hors contrat de développement pour renforcer nos moyens d'action. Parallèlement, je vous rappelle que nous avons pris des mesures fiscales incitatives et une prime spécifique afin de favoriser l'accès des jeunes ménages au logement, allégeant ainsi la demande en logements sociaux. Ces mesures étaient différentes de celles qui avaient été prises pour les demandeurs qui avaient une situation sociale naturellement très dégradée. Mais la construction de logements sociaux s'est heurtée à un autre problème, qui est celui de la maîtrise foncière. Certes, le territoire dispose de certaines réserves foncières, mais elles ne sont pas toujours en zone constructible et elles ne sont toujours, bien souvent pas toujours, elles ne correspondent pas toujours aux besoins des populations en attente de ces logements, de par leur distance par rapport à la zone urbaine ou suburbaine. Par ailleurs, la constitution de réserve foncière, d'ailleurs, en vue de la construction de logements, s'avère très coûteuse, surtout dans cette zone urbaine et périurbaine. Alors, c'est vrai, nous n'avons sans doute pas totalement atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Je viens de vous en expliquer certaines mesures, mais je crois que le Tahoe-Rahu-Iratira, au travers de certains de ces ministres qui ont présidé au conseil d'administration du Tahoe-Rahu-Iratira, que ce soit Mme Tahéro que M. Jean-Christophe Buissou, dernier ministre en charge de ce portefeuille, ces ministres n'ont pas à rougir du rythme toujours croissant des constructions de logements sociaux ici en Polynésie. Par contre, nous sommes plus inquiets pour l'avenir. D'autant plus inquiets que, lors du premier Tahoe-Rahu, vous n'avez engagé aucune nouvelle planification de construction de logements, bien que le ministre ici présent, que je salue, Gilles Tefataou, ait estimé qu'il n'était plus possible de rester sur la voie tracée par ses prédécesseurs dans le rythme des constructions qui a été imprégné par le Tahoe-Rahu-Iratira. Nous sommes donc également inquiets parce que les financements de logements sociaux, assurés au travers de la convention Santé-Solidarité, dont on a beaucoup parlé ce matin, ne sont plus assurés, puisque vous avez négligé d'en assurer le renouvellement lorsque vous étiez au pouvoir entre mai et octobre 2004. Et je ne pense pas que ce sont les derniers déplacements de votre gouvernement qui aient beaucoup fait avancer les choses. Alors, bien sûr, vous pouvez nous attaquer sur notre bilan. J'étais dans la salle d'à côté quand j'ai entendu mon ami Ben Teritihaou parler de ce fameux bilan. On peut tout dire sur le bilan des autres, mais il nous reste aujourd'hui à attendre vos propositions et à voir votre programmation en matière de logement. Mais je crois que le bilan que nous vous laissons a au moins le mérite d'exister et il a permis à beaucoup de nos concitoyens de sortir de l'insalubrité ou d'une trop forte cohabitation. Et je remercie là l'idée géniale du Tahouéra Huiratira, d'avoir imaginé les Faré-MTR, parce que ces Faré-MTR, malgré tout, et en particulier dans les archipels, ont aidé beaucoup de populations à régler leurs problèmes de cohabitation. Plus dur sera donc peut-être pour vous de satisfaire la demande de la population à laquelle vous avez tant promis au cours des deux dernières campagnes électorales, comme la redistribution des terres domaniales ou encore l'accès gratuit à la propriété des logements. Car il faudra bien que quelqu'un paye. Le bilan qui nous est présenté par la Chambre territoriale des comptes, même s'il révèle ou s'il relève quelques lacunes, n'a rien de négatif à mon sens. Maintenant, nous attendons tout le côté positif de votre programme qui, je le rappelle, ne nous a toujours pas été présenté. Voilà, M. le Président, un petit commentaire sur ce rapport de la Cour des comptes pour le ministère du Logement. Je vous le remercie. Merci, M. Fritch. Donc, une toute dernière intervention. M. Bissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le ministre, chers collègues. M. le Président, merci de me donner la parole. Je sais que je n'étais pas inscrit à l'intérieur des intervenants, mais je souhaitais quand même intervenir sur ce dossier qui est un dossier important et qui est un dossier que j'ai eu à traiter durant de longues années en tant que ministre du Logement. Je voudrais d'abord, en preambule, dire combien j'apprécie l'esprit dans lequel ce débat s'instaure, tel que cela a été, je dirais, exposé tout à l'heure par le ministre, de même que l'intervention du représentant de l'UPLD. Et j'apprécie d'autant plus que lorsque l'on ne rentre pas en termes de polémiques sur ce sujet, qui est un sujet épineux, Dieu sait qu'il y a des milliers de familles qui attendent encore aujourd'hui d'avoir une réponse par rapport à leur demande. C'est vrai que l'on doit dépasser ce cadre, je dirais, des joutes oratoires, y compris au sein de notre émissive. Monsieur le ministre, je souhaiterais revenir peut-être juste sur quelques points et essayer de vous donner un peu mon sentiment en termes d'expérience par rapport à cette lourde charge que vous avez aujourd'hui. Vous avez raison, pour faire plus de logements sociaux, il faut plus de financements. Si on n'a pas eu l'occasion de faire plus de logements sociaux, c'est parce que nous n'avons pas accordé plus de financements aux logements sociaux. Nous avions des financements, soit, et il faut remercier l'État pour sa contribution, mais il est clair qu'il y a une équation qui est simple. Plus de logements, plus de construction, c'est plus de financements. Vous avez parlé tout à l'heure du problème du foncier, vous avez aussi raison. Regardez bien le chiffre que vous avez cité, qui est le chiffre de 18 hectares. Il semble, d'expérience, que si vous comptez construire 1 000 logements, 1 300 logements sur 18 hectares, cela évoque le fait qu'on construise aussi en hauteur. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement lorsque nous sommes sur l'île de Haiti et parce que nous avons peu de possibilités foncières que d'avoir à construire en hauteur 2 étages, 3 étages. Là, je reviens un peu sur ce que disait notre ami Roberto Ateliteau tout à l'heure. Lorsqu'il parle de l'habitat du Polynésien et de l'architecture de cet habitat, il est bien clair aujourd'hui qu'il sera de plus en plus difficile de construire des logements individuels. Je discutais avec mon voisin tout à l'heure. Il n'a pas tout à fait tort, Hiro, de dire qu'il faudrait peut-être aussi que l'on réfléchisse sur le fait que les familles qui demandent un logement social ici sur l'île de Haiti ou même sur Mouréa et qui sont originaires des archipels et qui n'ont pas forcément d'activité ici puissent rentrer dans un processus où on leur donnerait une activité et en même temps, ces gens participeraient à la construction de leur logement. Pourquoi pas, par exemple, sur Terre Déserte ou à Nuku-Ivan, on marquise la réalisation d'une nouvelle ville ou d'un nouveau village construit par les gens eux-mêmes et qui auraient une vocation, je dirais une vocation d'accueil touristique et où ces gens qui vont réaliser leur projet auront aussi une formation, par exemple, comme sculpteur, dans l'artisanat, dans le tourisme. Bref, il y a certainement des moyens pour éviter simplement que nous ayons aussi une concentration de notre population sur l'île de Tahiti au travers de cet exemple que je viens de donner. Sur la production, je ne reviendrai pas dessus. Vous avez bien compris que 400 à 500 logements par an, c'est sur les 10 ans 90 à 2001. Il est clair, comme ça a été souligné tout à l'heure par Édouard Fritsch, nous avons augmenté très fortement la production. Ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus loin. Il faut aller bien au-delà des 700 à 800 logements construits sur les dernières années, atteindre les 1 000 à 1 300 logements. Et je vous ferai simplement remarquer une chose que vos collaborateurs qui sont derrière vous connaissent bien. Dans le réservoir des demandeurs de logements sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup également de jeunes. Ce sont des jeunes qui, et c'est normal, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, on a envie d'avoir un peu d'autonomie par rapport à ses parents. Et assez facilement, ces jeunes viennent constituer un dossier de logement social. Et donc, il s'agit de répertorier à l'intérieur quelles sont les priorités que l'on se souhaite donner. Je crois que la priorité doit aller avant tout envers les familles qui ont de nombreux enfants, avec des gens qui ont des difficultés de vie, les cohabitations, la résorption d'habitants insalubres. Bref, je crois que vous commencez à bien connaître le sujet pour que vous puissiez bien voir également quelle direction est à prendre aujourd'hui. Mais encore une fois, il est clair que la problématique du logement social, c'est le financement du logement social. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des intervenants qui veulent prendre la parole, mais malheureusement, l'emploi du temps du ministre est en chargé, donc il demande d'intervenir tout de suite et ensuite on clôt sur ce dossier. Merci. Oui, merci, Président. Et je crois que pour résumer et synthétiser ce débat sur le logement, je dirais tout simplement que le logement n'est pas seulement une affaire du Tahouera, mais c'est une affaire de tous aujourd'hui. C'est vrai que le Tahouera, le président du gouvernement, a réalisé certaines choses. Il faut améliorer, je dirais, en résumé, trois termes. Il faut aujourd'hui construire plus, c'est vrai. Il faut construire mieux pour garantir la qualité de vie et il faut construire moins cher pour tenir compte des revenus de ces familles démunies. Donc je pense que sur ces objectifs, nous ne pouvons qu'être d'accord. Maintenant, par rapport à ces inquiétudes, je peux comprendre, mais je souhaite relever rapidement, effectivement, le gouvernement de M. Temarou 2 annoncera dans quelques semaines dans chaque ministère concerné le programme, et moi je ferai pour le mien, et notamment dans la politique sociale du logement. M. le Président, c'est prêt. On a annoncé, on va, on annoncera une direction et qui n'est pas une innovation, une découverte, mais c'est dans la continuité. En tenant compte de ces trois critères, il faut construire plus, construire mieux et construire moins cher. Par rapport à cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller à Paris, négocier. Un troisième contrat de ville, contrat de développement, oui, aussi les contrats de ville, au travail des contrats de ville. Il faut négocier aussi le maintien, la pérennisation de l'AFL, de l'aide familiale au logement. Oui, il faut solliciter les caisses prêteuses avec peut-être des durées d'amontissement non seulement de 15 ou 20 ans, mais jusqu'à 30 ans, pourquoi pas, et réduire les taux d'emprunt. Mais en tous les cas, je pense que nous ne pouvons qu'être d'accord, et je répète avant de clôturer mon intervention sur la méthodologie de travail, qui est de dire, eh bien, pour construire plus, il faut plus de financement, plus de terrain. Et par rapport à ce retour, à l'installation de ces populations dans les îles, oui, cela fait partie de notre programme, à savoir qu'il ne suffit pas de construire dans les îles. On ne fixera pas les populations dans les îles avec un faré. Il faut accompagner ça par une activité économique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la direction des affaires foncières de me faire le recensement de toutes les terres domaniales qui peuvent être affectées à des familles dans l'exploitation d'activités agricoles ou d'élevage pour effectivement assurer une activité économique dans les îles. Et à ce moment-là seulement, on pourra inciter le retour de ces populations vers les îles. Mais tout ça, c'est un programme, je dirais, à moyen et long terme, mais avec une, je dirais, approche qui ne peut être soutenue par l'ensemble des élus ici présents et par le gouvernement. Donc, par rapport à ce qui a été dit, je ne peux que vous rassurer que dans quelques semaines, on vous présentera officiellement notre programme, en tous les cas, pour ce mandat 2005-2008, et qui, je l'espère, sera soutenu par l'ensemble des représentants, puisque, encore une fois, le logement, en particulier social, est l'affaire de tous. Merci beaucoup. Donc, avec cette dernière intervention, nous venons d'épuiser le troisième point de notre ordre du jour. Donc, j'ai pris bonne note de vos requêtes, respectives en matière de communication. Je vais aider à l'avenir à ce que ces rapports vous soient communiqués suffisamment tôt, à l'avance, pour vous permettre de mieux nous y préparer. En tous les cas, merci pour la qualité des débats. Merci, M. le ministre, et transmettez nos remerciements aux autres ministres qui ont bien voulu participer à notre séance. Nous passons maintenant au quatrième point de notre ordre du jour, à savoir la désignation des représentants de l'Assemblée et de la Polynésie française au sein des commissions et organismes extérieurs. Alors, l'Assemblée et de la Polynésie française a désigné des représentants pour siéger au sein des commissions et organismes extérieurs. Donc, je propose une suspension de séance de quelques minutes pour recueillir les candidatures et j'invite à ce titre les présidents de groupe à se réunir dans la salle des commissions. Donc, la séance est suspendue. Donc, la séance est reprise. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste des organismes et commissions concernées avec les noms des candidats. Monsieur le Président, voici la liste des organismes extérieurs. Premier organisme, conseil d'administration de la Caisse de soutien des prix du COPRA. Titulaire, M. Mayron Matawa, M. Jacques Ibrion, M. Houad Eraroua. Deux, conseil d'administration de l'URI de Tahiti. Titulaire, Mme Sabrina Biff et M. Ruben Thérématé. Troisième, conseil d'administration du GEPL de Tahiti. Titulaire, Mme Rosina Hsingfou. Quatrième, commission de suspension de la perception du droit de douane et du droit fiscal d'entrée. Titulaire, Mme Sabrina Biff et Françoise Tama. Commission consultative de l'euro. Titulaire, M. Jean-Michel Calson. Supplée, Mme Unoutia Hirschand. Institut de formation maritime. Titulaire, M. Ruben Thérématé. Septième, comité consultatif de la navigation maritime intersulaire. Un représentant par subdivision, M. Raymond Bascoulaire. Titulaire, suppléant, M. Ruben Thérématé. Il sous le vent, M. Jacques Ibrion. Titulaire, suppléant, Mme Amaron Naya Tripaya. Il Thouamoutou, M. Michel Yip, titulaire. Mme Eliana Parker, suppléant. Il Gambier, titulaire, Mme Monique Richetan. Suppléant, M. Thémory Foster. Il marquise, titulaire, M. Jean-Alain Frébeau. Suppléant, Mme Delia Pater. Il Austral, titulaire, Mme Chantal Tariyatta. Suppléant, Mme Tamara Bob-Dupont. Huitième, commission, commission locale de l'espace maritime de l'île de Moréa. Titulaire, Mme Daniel Persegal. Nevième, commission, locale de l'espace maritime de l'île de Bora Bora. Titulaire, M. Jacques Ibrion. Dixième, conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. Titulaire, M. Ndouïti Téfarévé. Suppléant, Mme Nicole Bouteau. Onvième, conseil d'administration du régime des non-salariés. Titulaire, M. Jean-Michel Calson. Suppléant, Mme Rosina Chinfou. Autre titulaire, Mme Armel Merceron. Suppléant, M. Nwate Tonoui. Le comité de gestion du régime des solidarités territoriales. Titulaire, M. Eugène Somers. Suppléant, Mme Emma Algon. Deuxième titulaire, Mme Noutia Hirschan. Suppléant, Mme Oksida Bozi Herarwa. Conseil d'administration de l'établissement public administratif dénommé Faretta Mahou. Titulaire, Mme Sabrina Birk et Mme Amaron Naya Teripaya. Comité territorial des calamités publiques. Un représentant par subdivision, Île-du-Vend, Mme Véronique Moivey Amo. Île-sous-le-Vend, M. Jacques Ibrion. Île-tombe-Tougambier, M. Mayron Nataoua. Île-marquise, M. René Koumoutini. Île-Austral, Mme Chantal Tarriata. Comité technique des associations pour l'insertion. Titulaire, M. Roberto Ferritiheu. Observatoire chargé de la bonne application du dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi. Titulaire, M. Eugène Somers et M. Jean-Michel Calson. Conseil d'administration de l'établissement d'aménagement et de gestion du domaine d'Atimondo. Titulaire, M. André Piattet et Mme Catherine Trichaud-Billard. Comité d'aménagement du territoire. Titulaire, M. Ronchou William. Suppliant, Mme Auxilia Bouzy. Haïra Roy. Deuxième titulaire, Mme Françoise Tama. Suppliant, Mme Catherine Trichaud-Billard. Troisième titulaire, Mme Monotea Hirschon. Suppliant, M. Jean-Michel Calson. Comité consultatif de règlement à Miard. Titulaire, Mme Rosina Chienfou. Suppliant, M. William Ronchou. Conseil d'administration de l'office des anciens combattants et victimes de la guerre. Titulaire, M. Bruno Sandras. Conseil d'administration de la Banque Socredo. Titulaire, M. Anthony Giros et Mme Chantal Pagliata. Conseil d'administration de Tefere Tawitinou. Titulaire, Mme Monotea Hirschon et Mme Pascale Haïti. Commission des évaluations immobilières. Titulaire, Mme Catherine Trichaud-Billard. Jacques-Yen Briand, M. Temori Foster, Mme Françoise Tama et Mme Juliana Maty. La commission du domaine public. Titulaire, Mme Daniel Persegal, M. Dauphin Domingo. M. Jacques-Yen Briand, Mme Lana Tito-Henoui. Mme Eléanor Parker, Mme Amaron Naya Teripaya. M. Jean-Alain Frébo, M. René Komouitini. Mme Chantal Tahiata et Mme Linda Taharagi. Conseil d'administration de la SEM d'avantage de Tehiti. Titulaire, Mme Véronique Moué-Veyamou. M. André Pijaté, M. Ruben Terématé. Commission d'attribution des lots et des lotissements agricoles. Titulaire, M. André Pijaté, Mme Tamara Bob-Dupont, M. Jacques-Yen Briand, M. Thomas Moufam, Mme Catherine Tuchaud-Billard, M. Jean-Michel Kasson, M. Jean-Alain Frébo, M. René Komouitini, Mme Chantal Tahiata et Mme Naya Teripaya. Commission réglementant la création ou l'expansion d'élevage de poules pendeuses en Polynésie française. Titulaire, M. André Pijaté, Mme Lana Tietonui, Mme Véronique Moué-Veyamou, M. Jacques-Yen Briand, M. Jean-Alain Frébo, M. Suppléant, M. Ruben Terématé, Mme Emma Maraya, M. Mayron Mattawa, Mme Françoise Tama, Mme Sabrina Biff. Conseil d'administration de l'établissement public à carte industrielle et commerciale dénommée vanille de Tehiti. Titulaire, M. Jacques-Yen Briand, Mme Françoise Pama. Commission de recensement générale des votes, titulaire, Mme Delia Pater. Commission territoriale de l'énergie, titulaire, M. Dauphin Domingo, Mme Nicole Bouteau, Mme Catherine Tuchaud-Billard. Conseil d'administration de la TEP, titulaire, Mme Véronique Moué-Veyamou, M. Jean-Michel Kasson. Suppléant, M. Eugène Somers, Mme Catherine Tuchaud-Billard. Conseil d'administration de la société Codem Aramanoui, titulaire, Mme Tamara Boc-Dupont, Mme Catherine Tuchaud-Billard. Conseil d'administration de la société Electra, titulaire, Mme Chantal Tariata. Conseil d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Titulaire, M. André Piatta et suppléant, M. Raymond Van Bastouler. Conseil d'établissement du collège de Port-Pomme-Oréa, Mme Daniel Persegal. Conseil d'établissement du collège de Papara, Mme Véronique Moué-Veyamou. Conseil d'établissement du collège de Tarnay, M. Eugène Somers. Conseil d'établissement du collège de Travon, Mme Stella Rochette. Conseil d'établissement du collège de Matahoura-Toubou-Aï. Conseil d'établissement du collège de Mahina, Mme Catherine Tuchaud-Billard. Conseil d'établissement du collège de Faré-Houane, Mme Sabrina Birk. Conseil d'établissement du collège d'Afrique de Mouréa, Mme Tamara Bob-Dupont. Conseil d'établissement du collège de Hamine Taha, Mme Emma Mareya. Conseil d'établissement du collège de Borobora, M. Jacques-Yen. Conseil d'établissement du collège de Moué-Voutou. Mme Juliana Tahuatama. Conseil d'établissement du collège de Hakaha-Ou-Apou, M. René Koumoutini. Conseil d'établissement du collège de Tiperoui, M. Mayron Nataoua. Conseil d'établissement du collège de Haroué, Mme Françoise Pama. Collège de Litiya, Mme Catherine Tuchaud-Billard. Collège de Païa, Mme Delia Pater. Du lycée Paul Gauguin, Mme Véronique Mouéveille-Amo. Du lycée Outour-Royata, M. Jacques-Yen. Du lycée technique hôtelier de Pounavia, M. Ruben Teremassé. Du lycée polyvalent de Paoné, Mme Armelle Merceron. Du lycée professionnel d'Outour-Royata, M. Jacques-Yen. Du lycée professionnel de FAA, Mme Juliana Marti. Du lycée polyvalent de Travaux, Mme Sabrina Birk. Du lycée polyvalent de Paparache, Mme Véronique Mouéveille-Amo. Du collège de Taïoua, Mme Pascale Haïti. Du collège de Rongiroua, M. Houaz Eraroua. Du collège de Pounavia, M. Ruben Teremassé. Du collège de FAA-Roua, Mme Sylvia Nterouatère. Président, je m'excuse d'interrompre. Je crois qu'au numéro 54, le conseil d'établissement du lycée technique hôtelier de Pounavia, c'est moi qui suis inscrite dans cette commission extérieure. Si on vérifie bien... C'est pas une carte auxiliaire ? Hein ? Ça fait pas joli ? Il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Dans la 54 ? Oui ? Dans la 54 ? Le conseil d'établissement du lycée technique hôtelier de Pounavia, ce n'est pas le bain périmenté qui est... Comment ? On va faire procéder à la modification. Merci. Président, président. Oui ? On modifie tout de suite alors ? Tout de suite, oui. Je demande à chacun de porter la modification sur son document. D'accord. Comme ça, ça va nous éviter de perdre davantage de temps. Merci. Donc, je reprends à partir du 55. Oui, 54. Au lieu de Ruben Terématé, il y a lieu d'indiquer en titulaire madame Auxilia Bouzi-Héraroua. 55. Donc, conseil d'établissement du lycée polyvalent de Taoné, madame Armel Merceron. Conseil d'établissement du lycée professionnel d'Otourou Réatea, monsieur Jacques Ibrion. Lycée professionnel de FAA, Juliana Maty. Lycée polyvalent de Travaux, Sabrina Bilt. Lycée polyvalent de Papara, madame Véronique Mouéveille-Amour. Collège de Taïwaé, madame Pascale Haïti. Collège de Rangiroa, monsieur Houab Eraroua. Collège de Pounavia, monsieur Ruben Terématé. Collège de Faroua, madame Sylviane Terouatea. Monsieur professionnel de Mahina, monsieur William Wanchou. Collège de Hao, monsieur Michel Yip. Collège de Taounoua, madame Nicole Bouteau. Collège de Makemo, monsieur Michel Yip. Collège de Atouano Marquise, monsieur Jean-Alain Frébeau. Commission des bourses d'enseignement supérieure, titulaires, monsieur Jacques Ibrion et monsieur Noa Fétoineau. Commission d'attribution des allocations d'études, monsieur Jacques Ibrion et monsieur Raymond Vambastolaire. Commission de sélection des candidats, monsieur Jean-Alain Frébeau. Commission territoriale de la carte scolaire du premier degré, titulaires, mesdames Véronique Mouéveille-Amour, madame Linda Taharagi. Le conseil d'administration de l'école normale, titulaires, monsieur Jacques Ibrion, monsieur Raymond Vambastolaire. Le conseil d'administration du conservatoire artistique de la Polynésie française, c'est Faré Ouparaou. Titulaires, madame Unoutia Ibrion, monsieur Roberto Territé-Haut. Suppléant, madame Catherine Clichaud-Buyard et monsieur Ruben Terrematé. Le conseil d'administration du centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française, titulaires, monsieur Jacques Ibrion et madame Théoura Iriti. Suppléant, madame Sabrina Bic et madame Romance Plot. Comité territorial des constructions scolaires, titulaires, madame Chantal Tariyata, monsieur Philippe Chille, monsieur Dauphin Domingo. Suppléant, madame Linda Taharagi, madame Véronique Mouéveille-Amour, monsieur Raymond Vambastolaire. Le conseil d'administration de l'établissement d'achats groupés, titulaires, madame Françoise Pama, suppléant, madame Danielle Persegal. Conseil d'administration du centre des métiers d'art de la Polynésie française, titulaires, madame Unoutia Hirchand. Le haut comité territorial de l'éducation, titulaire, monsieur Jacques Ibrion et monsieur Raymond Vambastolaire. Le conseil d'établissement du lycée tertiaire de Pirère, madame Catherine Tuichaud-Billard. Conseil d'administration du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, le greffe-foque, titulaire, madame Juliana Manti, suppléant, madame Sabrina Bic. Le comité de l'habitat insalubre, titulaire, monsieur Jacques Ibrion. Le comité des mines, titulaire, monsieur Jean-Michel Calson, madame Amaron Naya Teripaya, suppléant, madame Juliana Manti, madame Catherine Tuichaud-Billard. Conseil d'administration de l'établissement des grands travaux, titulaire, madame Télia Pater, madame Rosina Chinfou, suppléant, madame Marise Olivier, monsieur Roberto Territéen. Commission de dépouillement des offres de l'établissement des grands travaux, titulaire, madame Rosina Chinfou, monsieur Roberto Territéen. Conseil d'administration du fonds d'entraide aux îles, intitulé, suppléant, par archipel, île sous le vent, titulaire, monsieur Jacques Ibrion, suppléant, madame Françoise Tama. Île-Ton-de-Tougambier, titulaire, monsieur Mayron Mataoua, suppléant, madame Catherine Tuichaud-Billard. Île-Marquise, monsieur Jean-Alain Fribourg, titulaire, et suppléant, madame Pascale Haïti. Île-Austral, titulaire, madame Chantal Tariata, suppléant, madame Tamara Bob-Dupont. Le conseil d'administration du fonds commun de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, titulaire, madame Maryse Olivier. Commission des sites et des monuments naturels, titulaire, madame Sabrina Birk et monsieur André Piatet. Le comité consultatif d'agréments préalables des travaux immobiliers, titulaire, madame Sabrina Birk. La commission territoriale d'implantation des grandes surfaces, titulaire, monsieur Eugène Somers, suppléant, madame Rosina Chinfou. Le conseil d'administration de l'Institut de la consommation, titulaire, madame Véronique Mouéveillamo, madame Armel Merceron. Le conseil d'administration de l'Institut de la jeunesse et des sports de politique française, titulaire, monsieur Roberto Territera, monsieur Ruben Terrematé, monsieur Jacqui Briand, monsieur Marcelin Lison, madame Catherine Trichaud-Billard, monsieur Jean-Alain Fribourg, madame Chantal Tariata. Le conseil d'administration de l'Institut de Louis Malharbi, titulaire, madame Maryse Olivier, suppléant, madame Sabrina Birk. Le conseil d'administration de l'Institut de la statistique de la politique française, titulaire, monsieur Eugène Somers, suppléant, madame Véronique Mouéveillamo. Le conseil d'administration de l'Institut de la communication audiovisuelle, titulaire, madame Catherine Trichaud-Billard, suppléant, madame Linda Taharagi. Le conseil d'administration de l'Institut d'insertion médico-éducatif, titulaire, madame Véronique Mouéveillamo et madame Maryse Olivier. Commission d'agrément du Code des investissements, titulaire, madame Rosina Chienfou, madame Delia Pater, madame Françoise Tama, monsieur Jacques Ibrion, monsieur Anthony Géros, suppléant, madame Catherine Trichaud-Billard, madame Amaran Naya Teripaya, madame Danielle Persegal, madame Tamara Bob-Dupont et madame Bouzi Herraro. L'Union Polynésienne pour la jeunesse, titulaire, monsieur Roberto Terri-Te-Health. Le bureau d'assistance judiciaire, titulaire, monsieur William Wong-Chou. La commission établissant la liste annuelle du jury criminel, titulaire. Madame Rosina Chienfou, monsieur William Wong-Chou, madame Delia Pater, madame Emma Algon, monsieur Nwanté Tonou. La commission de surveillance des établissements pénitentiaires, titulaire, monsieur Mayron Mataoua. Le conseil d'administration du musée de Triké des villes, titulaire, madame Hirshon Oumupéa, suppléant, madame Juliana Maty. Le conseil de direction du jardin botanique, titulaire, madame Sabrina Bic, madame Juliana Maty, madame Oumupéa Hirshon. Le conseil d'administration de l'office polynésien de l'habitat, titulaire, monsieur Dauphin Domingo, madame Véronique Mouéveil-Amo, monsieur Jean-Alain Frébeau, madame Daniel Persegal. La commission d'attribution de l'office polynésien de l'habitat, titulaire, madame Chantal Tahiata, madame Bob Duport-Tamara. Le conseil d'administration du port autonome, titulaire, monsieur Jean-Michel Kalson. Le conseil d'orientation de la simple CNTV, titulaire, madame Catherine Dichobuya, madame Delia Pater. Le conseil de la recherche scientifique et technologique, titulaire, madame Maryse Olivier. Le comité territorial de la recherche, titulaire, madame Maryse Olivier, madame Amaran Maya Teripaya, monsieur Ruben Terimapé. Le comité d'hygiène et de salubrité publique, titulaire, madame Françoise Tama. Le conseil d'administration de l'école territoriale d'infirmières, titulaire, madame Maryse Olivier. La commission territoriale de l'eau en polonisie française, titulaire, monsieur Philippe Chille, madame Théora Eriti, monsieur Dauphin Domingo. La commission médico-sociale de lutte contre la toxicomanie, titulaire, madame Sabrina Birk, madame Marise Olivier. Suppléant, madame Emaldo, madame Lissette Aéro. La commission SIDA, titulaire, madame Tamara Bob Dupont. Le centre hospitalier de la polonisie française de Mamon, titulaire, madame Maryse Olivier, monsieur Eugène Somers, suppléant, madame Armen Berseroi, monsieur Bruno Sandras. Le comité territoriale de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, titulaire, madame Maryse Olivier. Commission de régulation de la pharmacie, titulaire, monsieur Mayron Mataoua, suppléant, madame Tamara Bob Dupont. Conseil d'administration de l'établissement public administraté pour la prévention, titulaire, madame Catherine Pluchot-Buyard, madame Danielle Perfégal, suppléant, monsieur Roberto Territiheau et madame Armen Berseroi. La commission de l'organisation sanitaire, titulaire, madame Maryse Olivier, monsieur Ruben Termapé, suppléant, madame Linda Taharagi, madame Amaran Maïa Terripaya. Le comité des transports terrestres, monsieur Jean-Michel Calson, titulaire. Le comité local des transports terrestres des Aïs sous le vent, titulaire, monsieur Jacqui Brion. La commission consultative paritaire, chargée de l'application et du contrôle des dispositions de la réglementation réglementant les activités d'entrepreneurs de taxi, de voitures de remise de services particularisées, titulaire, monsieur Roberto Perritiheau et Juliana Maty, comme suppléant. Enfin, le conseil d'administration du son de formation des adultes, titulaire, madame Juliana Maty. Merci. Donc, on a bien pris note de la modification qui a été portée au poste 54, conseil d'établissement du lycée et technique hôtelier de Navia, à la place de Ruben Termapé, en entrée auxilia Bousy. Alors, avant de passer aux opérations de vote proprement dites, madame Lana Tétoinu étant absente et madame Lucette Aérou ayant démissionné de son poste de secrétaire, donc je proposerai à un membre de notre hémicycle de se porter candidat à ce poste pour les opérations de vote qui doivent se dérouler, concernant notamment l'adoption de cette liste. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi nous qui veut bien officier en qualité de secrétaire provisoire pour les opérations de vote ? Il y a Dani qui se porte candidat, donc on est tous d'accord pour accepter la candidature de Dani. Donc, Dani est nommé secrétaire provisoire pour permettre aux opérations de scrutin de se dérouler correctement. Donc, bien entendu, vous vous présentez à l'urne avec la liste qui vous a été distribuée et corrigée conformément aux instructions qui viennent de vous être données, notamment au poste 54. Alors, nous passons aux opérations de vote. Alors, je vais demander au secrétaire de bien vouloir tourner l'urne afin de constater qu'il n'y a aucun bulletin, aucune enveloppe à l'intérieur. Merci. Veuillez fermer l'urne. Et je vais demander maintenant au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Ima. A votée. Madame Bic, Sabrina. Madame Bic, Madame Bic, c'est l'air d'aux-ilien. A votée. Madame Bob Dupont-Amara. A votée. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, absent, procuration à Madame Pascale Haïti. A votée. Madame Bouton-Nicole. A votée. Monsieur Briand-Jacques. A votée. Monsieur Calsandre-Jean-Michel. Madame Bic, Madame Bic, c'est l'air d'aux-ilien. A votée. Madame Chinefou-Rosina. A votée. Monsieur Domingo Dauphin. A votée. Madame Flore-Romance. A votée. Monsieur Flore-Gaston, absent, procuration à Madame Armelle Merceron. A votée. Monsieur Foster-Temauri. A votée. Monsieur Frébo-Jean-Alain. A votée. Monsieur Frébo-Jean-Alain. A votée. Monsieur Frébo-Jean-Alain. Monsieur Frébo-Jean-Alain. A votée. Monsieur Gérard-Santoni. A votée. Madame Haïti-Pascale. Madame Haïti-Pascale. Madame Haïti-Pascale. A votée. Madame Haïti-Pascale. Madame Haïti-Pascale. Madame Haïti-Pascale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A voté. MFP. Sous-titrage MFP. A voté. MFP. Sous-titrage MFP. A voté. MFP. 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 C'est un ouï noir. À voter. Monsieur Tansan Gaston. À voter. Madame Tuchokat-Diyar-Kathrine. À voter. Monsieur Véla-Roua-Houart. À voter. Monsieur Vambas Soler-Rémit. Procuration à Mme Tamara Boff-Dupont A voter M. Vonsho William Absent procuration à Mme Françoise Tama A voter M. Yip Michel A voter Voilà M. le Président Merci Nous allons procéder au dépouillement Donc je demande au secrétaire de bien vouloir L'amener la tribune Merci Merci. 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 ... Très bien. Donc, 57 représentants, 57 votants, 56 bulletins trouvés dans l'UM, en fait, de listes complètes et un bulletin blanc. Enfin, une liste, enfin, une page blanche. Un bulletin blanc. La liste obtient donc 56 voix pour et 0 voix contre. Je proclame la liste adoptée. Donc nous passons au point suivant de notre ordre du jour. Il s'agit du point 4 bis qui porte désignation des représentants de l'Assemblée et de la politique française au sein de la Commission du statut et des lois. Donc le président du groupe IPLD a demandé de procéder au renouvellement de la Commission du statut et des lois actuellement composées de 5 membres au motif que cette commission désignée à la suite de l'annulation des opérations électorales des îles du Vent par le Conseil d'Etat le 15 novembre dernier a un effectif trop restreint et une légitimité insuffisante pour se prononcer sur le futur projet de règlement intérieur. Je demande au secrétaire général de donner l'électure des dispositions relatives à l'élection des commissions spécialisées de l'Assemblée. Monsieur le Président, l'acte 34 du règlement intérieur prévoit que lors de la première session ordinaire, l'Assemblée est liée en son sein. 12 commissions spécialisées proposer chacune de 9 à 13 membres titulaires et autant de membres suppléants. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Pour chaque commission, les candidats aux fonctions de membres titulaires figurent en tête de liste. Ils sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnels à leur importance numérique rapporté au nombre de conseillers appartenant aux groupes considérés. En cas d'égalité entre les groupes constitués lors du calcul de la faute moyenne, le siège reste un pouvoir attribué au bénéfice de l'âge. Les candidats suivants qui constituent les candidats aux fonctions de membres suppléants sont désignés selon les mêmes règles. Les listes constituées pour l'ensemble des commissions spécialisées sont déposées sur le bureau du Président qui en donne immédiatement communication à l'Assemblée. Une suspension de séance d'une demi-heure est alors prévue au thème de l'Arcène. Si aucune autre candidature n'a été déposée, les listes sont élus. Si un groupe constitué ne présente pas de candidats ou si des candidats à l'individuels sont déposés, il est procédé à une élection à la représentation proportionnelle dans les conditions habituelles à la plus forte moyenne. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieurs au nombre de sièges à pouvoir. Elles doivent obligatoirement comporter un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. En aucun cas, un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes. Alors, sitôt formé, chaque commission spécialisée se réunit pour procéder à la désignation de son président, de vice-président et de secrétaire. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, je vous propose de fixer à neuf le nombre de représentants pour la commission du statut et des lois. Je consulte notre Assemblée sur cette proposition. Ils sont ceux qui sont courts. Rappel au règlement. Rappel au règlement, M. Foster. Oui, merci, M. le Président. Donc, ce matin, déjà à l'ouverture de la séance, M. Édouard Fritsch a fait un rappel au règlement et a clairement défini notre position sur cet article 4 bis. Donc, pour ma part, effectivement, je remercie, donc, le rappel au règlement qui a été dit. Et je suis sur ce point, justement, que je voulais porter mon intervention sur le renouvellement des commissions. Or, l'article 34 qui a été, donc, cité précise bien que l'Assemblée élit en son sein 12 commissions spécialisées et non pas une commission spécialisée. Donc, l'élection partielle d'une commission, à mon sens, se situe en situation irrégulière par rapport à la proposition qui vient d'être soulevée. Quant à la légitimité de la commission qui est contestée par le courrier que le président du groupe UPLD vous a adressé, ceci me paraît un peu léger, car la commission des lois, telle qu'il a été cité, qui a été mise en place suite à l'annulation des opérations électorales des îles du Vont, avait un effectif, effectivement, réduit. Ceci ne conteste en aucun cas la légitimité de cette commission, puisque, depuis sa mise en place, elle a adopté des lois du pays, elle a adopté différentes délibérations de notre Assemblée, et jusque-là, il a été, donc, accordé à cette commission du statut et des lois toute la légitimité qui lui revient. Donc, et nous sommes d'ailleurs surpris que, tout d'un coup, le groupe UPLD, donc, demande que cette commission soit renouvelée. Or, un autre point qui est, donc, à ne pas écarté, c'est que l'article 34 précise que des suppléants doivent être également votés, puisque c'est la délibération qui le précise et le règlement intérieur. Or, vous ne pouvez pas, à mon sens, mettre en place un comité spécialisé sans suppléant, à partir du moment où toute l'Assemblée est en place. Donc, c'est, donc, un des rappels que je voudrais faire. En plus, la commission, donc, il est certain que, cela vous paraît peut-être pas avoir un effectif restreint, mais cette commission aurait pu très bien effectuer ses travaux si les membres de l'UPRD qui font partie de cette commission avaient participé à cette commission, comme ils l'ont fait au début, jusqu'à la fin. Donc, la deuxième question que je pose, c'est que, M. le Président, donc, cette commission ad hoc qui a, malgré tout, quand même, déposé, déposé ses travaux, donc, au secrétariat général, donc, a déposé officiellement un document relatif au règlement intérieur. Donc, ce règlement intérieur, donc, est supposé être étudié par notre Assemblée pour statuer sur le travail que la commission a présenté. Donc, notre interrogation, quelle est la suite qui sera donnée par vous-même à cette commission, aux travaux de cette commission, qui, normalement, doit respecter des règles et non pas, comme vous l'avez proposé, sera retravaillée par la nouvelle commission qui va être mise en place, car la commission ad hoc a déjà fait le travail. Donc, pour ma part, il y a une touche susceptible d'être illégale, et donc, je voudrais simplement vous attirer votre attention sur ce point. Voilà, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais simplement préciser que notre interprétation de l'article 34 diffère de beaucoup de la vôtre, puisqu'il est bien stipulé au niveau de l'article 34 que lors de la première session ordinaire, l'Assemblée est liée en ceintes 12 commissions. Donc, il s'agit bien de session et non de séance. Et donc, nous sommes à la deuxième séance de la session ordinaire. Donc, nous avons 90 jours depuis l'ouverture de cette session pour mettre en place, dans la mesure de nos disponibilités et de l'opportunité qui se présentera à nous, les 12 commissions. Et aujourd'hui, nous avons proposé de mettre en place la commission du statut et des lois, et qui plus est, respecte le sens de la démarche de l'article 34, puisqu'il est précisé dans ce même article que ces commissions sont désignées par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnels à leur importance numérique, rapportés au nombre de conseillers appartenant au groupe considéré. Donc, vous comprendrez que si on compare la commission actuelle dont vous faites état et la nouvelle commission qui va faire l'objet du vote que nous allons entreprendre bientôt, nous sommes plus dans le respect des dispositions de l'article 34 que vous ne l'êtes en nous demandant de maintenir la compétence, de maintenir plutôt la commission en l'état. Donc, je propose de poursuivre nos travaux. Donc, je disais donc, oui, M. Hirode Farere, rappel au règlement, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour poursuivre votre raisonnement, dans ces conditions, il ne serait pas inintéressant que vous procédiez au renouvellement de toutes les commissions. Nous avons reçu une lettre du président du groupe de l'UPLD, dont vous faites partie, qui nous a demandé, donc, pour permettre au règlement intérieur de trouver son issue favorable le plus rapidement possible, puisque c'est ce qui balise et délimite le champ d'application des représentants que nous sommes, de renouveler, donc, cette commission du statut et des lois afin que les travaux puissent se poursuivre sereinement et dans le respect des dispositions de l'article 34, qui rappelle encore que chaque commission est constituée proportionnellement au nombre de sièges liés à l'importance du RIC rapportés au nombre de conseillers appartenant au groupe considéré. Donc, nous ne faisons que respecter les dispositions de l'article 34. M. Hiroté-Farréré, rappel au règlement à nouveau. Oui, merci, M. le Président. Vous avez la parole. Quelle crédibilité, quel intérêt avons-nous à procéder dans ces conditions au renouvellement de cette commission à la demande du Président de l'UPLD? Je souhaiterais avoir sa version et son analyse des faits. Si nous savons pertinemment que la dite commission en activité a fini ses travaux et a déposé le fruit de ses travaux au secrétariat général et que dans ces conditions, il conviendrait donc de faire adopter ses travaux en séance première, puisque je ne veux pas croire pour un seul instant que cette commission sera mise uniquement temporairement pour revoir les travaux de la commission qui a déjà travaillé sur ce travail. Je pose... Mon intervention se situe au niveau de la crédibilité, au niveau du sérieux et au niveau de l'éthique. Du sérieux et de la crédibilité. parce que je pense que du fait que la commission, quand même, malgré le peu de mon présent, ait fait son travail et déposé, il conviendrait de convoquer l'Assemblée pour que cette Assemblée, notre Assemblée, puisse maintenant débattre de ce travail pour procéder ensuite par la suite à la mise en place du contenu des propositions qui figurent dans ce nouveau règlement intérieur. Sinon, pour aller plus vite, je crois qu'il serait plus intéressant, M. le Président, de proposer donc à l'Assemblée de maintenir le règlement intérieur actuel et de procéder carrément au renouvellement de toutes les commissions. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Teffaréré, M. Noa Tétouni. Malheureux prétendu, Yorana, toujours à l'article 34, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'il n'y aura pas de suppléant dans votre délibération ? Est-ce qu'il n'y a pas de suppléant ? Est-ce que vous pouvez me préciser ? C'est le premier point. Le deuxième point, M. le Président, est-ce que d'ici deux semaines, vous allez revoter encore une nouvelle commission dans le nouveau règlement, une nouvelle commission qui s'appellerait encore Commission des lois BIS ? Malheureux prétendu. Merci. Avant de passer la parole, M. Jatibri, on vous a la parole. En termes de légalité par rapport à l'article 34, je crois que nous sommes dans l'explication qui vient d'être donnée par le Président sur la possibilité de notre Assemblée à désigner des commissions dans le cours de la session. C'est très clair. Par rapport maintenant aux interprétations d'ordre politique que l'on entend, en termes de crédibilité, il est quand même poussé le bouchon un peu loin de laisser croître que la crédibilité de la présente commission correspond à la représentativité issue d'élections qui ont été légitimitées par le peuple. Et donc la démarche que nous mettons en place, on peut toujours nous suspecter de tous les maux et avoir tous les torts de vouloir aller vers une correspondance de la représentation des élus dans le cadre de ces commissions, mais qu'on arrête de nous faire baver autour des notions de crédibilité alors que nous sommes issus de suffrages universels. Et la correspondance de cette commission doit être à l'image de ce que nous avons vécu lors des dernières élections. Pour les autres commissions, on peut toujours en débattre, mais il est entendu aujourd'hui que la priorité est de pouvoir adapter un nouveau règlement intérieur par rapport à la loi statutaire qui vient d'être. Je voudrais le rappeler, en 2004, nous les seuls qui puissent nous permettre de travailler dans la sérénité. C'est cette partie que je voulais préciser. Merci beaucoup, M. Briand. Pour répondre à M. Noé, Tétouani, je vous dirais tout simplement que nous faisons application stricto sensu de l'article 34 qui précise qu'effectivement, il y a des titulaires et des suppléants. Si j'ai cité un chiffre tout à l'heure, il s'agit donc de... Il s'agit de 9 titulaires et de 9 suppléants, bien entendu. Et nous sommes également concertés avec votre président de groupe et le président de groupe de Teara pour obtenir le consensus sur ce point et apparemment, nous avons obtenu leur consensus. Donc, je m'étonne beaucoup de vos réactions. Néanmoins, je vous permets quand même de nous les donner. Mme Armel Merceran. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement que vous répondiez aux deux questions qui ont été posées. élira-t-on une autre commission des lois lorsque nous aurons adapté le nouveau règlement intérieur et que comptez-vous faire des travaux de la commission qui vient de... qui dans le... la vie devrait s'arrêter aujourd'hui si, effectivement, elle était renouvelée. Donc, c'est deux questions très précises. Voilà, bien entendu, si nous mettons en place cette commission, c'est bien entendu pour reprendre donc le travail qui a été effectué par l'ancienne commission et la commission ad hoc qui en a succédé, qui a succédé l'ancienne commission. Ensuite, tout dépend de l'issue de la réflexion et de la recherche de consensus qui va résulter des travaux qui vont intervenir à compter de l'officialisation de cette commission lors notamment de ces travaux et jusqu'à la séance plénière. s'il y a nécessité, si le remaniement de ce règlement intérieur porte atteinte à la présence des disparités importantes entre les dispositions de l'article 34 telles qu'elle est rédigée, il est rédigé actuellement et les nouvelles dispositions de cet article qui va légiférer notamment la mise en place des commissions spécialisées puisque on va les appeler maintenant non plus commissions spécialisées mais commissions législatives. Bien entendu, nous serons obligés de procéder à une nouvelle élection de la nouvelle commission législative qui aura pour compétence de porter son attention et sa réflexion sur les lois et le statut notamment. Est-ce que je réponds à toutes les questions ? Monsieur Hiroté Farid ? Oui, dernière intervention. Oui, un double travail pour rien sur le fond. Je reste convaincu que l'Assemblée est capable d'étudier et de donner un avis intéressant sur le travail qui a été effectué par l'actuelle commission et juste pour répondre à mon ami Jacques Ibrion, pas de leçon à recevoir de l'intéressé en matière de légitimité par rapport à la crédibilité. Merci. Merci beaucoup. Donc je poursuis. Je vous disais que je vous proposais de fixer à neuf le nombre de représentants pour la commission du statut et des lois dont neuf titulaires, neuf suppléants bien entendu et je consulte donc l'Assemblée sur cette proposition qui sont ceux qui sont pour. 30 tours. Ceux qui sont contre, zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 27 abstentions. Donc, le nombre de représentants au sein de cette commission du statut et des lois est fixé donc à neuf titulaires et neuf suppléants. Mme Armelle Merceron. Rappel au règlement. Non, c'était pour préciser le sens de notre vote. Nous ne participons pas au scrutin, à la décision. Ce n'est même pas une abstention. On ne participe pas. Merci beaucoup. Donc, selon la règle de la représentation proportionnelle, cinq sièges reviennent à l'UPLD, trois sièges au Tawir Ahuidatira et un siège au groupe Teara. Les présidents de groupe s'étant concertés sur la désignation des personnes à ces postes. Donc, je propose de ne pas suspendre la séance, mais plutôt de procéder directement à la lecture de la composition de la liste composant la commission du statut et des lois. Et je demande à ce titre au secrétaire général de bien vouloir nous donner lecture de cette liste. Alors, s'agissant des titulaires, vous avez Mme Sabrina Birk, M. Jacques Ibrion, Mme Véronique Mouéveille-Ambaud, M. Jean-Michel Calson, Mme Chantal Tahiatar, Mme Armel Merceron, M. Bruno Sandras, M. Noua Tétounoui, M. Foster Temauri, suppléants, Mme Tamara Bob-Dupont, Mme Catherine Tuchou-Billard, Mme Juliana Maty, Mme Françoise Tama, M. William Wong-Chou, Mme Lana Tétounoui, M. Gaston Tangson, M. Edouard Fritsch et M. René Koumoutini. Voilà, merci. Donc, là également, je vais consulter l'Assemblée au terme des dispositions de l'article 34, notamment 5, au niveau de son cinquième paragraphe. Il est précisé qu'une suspension de séance d'une demi-heure est alors prévue au terme de laquelle, si aucune candidature n'a été déposée, les listes sont élues. Est-ce que vous voulez que nous procédions à cette suspension d'une demi-heure ? Je propose à l'Assemblée, donc je consulte l'Assemblée dessus, ceux qui sont pour la suspension, ceux qui sont contre la suspension. 30. 30 voix contre. Aucune abstention. Pas d'abstention. Donc, nous pouvons procéder au déroulement de notre heure du jour. Alors, la séance... Donc, ce que je propose, c'est que... c'est quand même que nous suspendions la séance pour permettre aux membres de cette commission, dont les noms viennent d'être lus, de se réunir afin de dessiner, de se répartir entre eux au niveau des fonctions au sein de la commission, donc président, vice-président, secrétaire. Donc, je vous demande de vous réunir dans la salle des commissions à côté et de procéder à ces désignations. Donc, les membres... Les membres... Donc, Sabrina Burke, Jacqui Brian, Véronique Hamon, Jean-Michel Carlson, Chantal Tahiata, Armel Merceran, Bruno Sandras, Noah Petouanuit, Temauri Foster, et au niveau des suppléants, Tamara Bob Dupont, Catherine Tuchot-Bieu, Juliana Mati, Françoise Tama, William Bounchou, Lana Petouanuit, Gaston Tomsom, Édouard Fitch, René Koumouetini. Je vous invite à rejoindre la salle des commissions pour répartir les fonctions entre vous. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Nous passons maintenant au cinquième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance le réveille de la correspondance reçue par l'Assemblée du 11 avril 2005 et arrêtée le 28 avril 2005. Donc, une photocopie de cette correspondance peut être demandée par tous les représentants au secrétariat général. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup. Nous passons au dernier point de l'ordre du jour, à savoir la convocation de la prochaine séance. En ce qui concerne cette prochaine séance, si l'Assemblée est d'accord, je propose de laisser le choix de la date à ma diligence. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour? 28 voix pour. Ceux qui sont contre? Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent? Aucune abstention. Aucune abstention. Donc voilà, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Merci.